Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 33ème podcast de Meruguesu. Alors il est arrivé beaucoup plus vite que le 32ème, vous n'avez pas eu le temps de faire d'enfant cette fois-ci entre des épisodes. Et c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui nous sommes 5. Donc les membres de la merguez habituelle et on a du coup un invité avec nous en la personne de Slimane. Slimane qui est game designer et game content analyst chez Bandai Namco Europe. Mais qui a surtout travaillé sur Sifu pendant 2 ans si je ne dis pas de bêtises Slimane c'est ça ? Ouais bonjour à tous, 2 ans et demi à peu près c'est ça. D'accord très bien. Donc du coup est-ce que je t'ai bien présenté Slimane ? Oui c'était parfait. Rien à rajouter ? Non absolument rien à rajouter. Si mon pseudo sur le Discord de Meruguesu c'est Daez. Voilà. Ah ça se prononce Daez. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. J'ai créé ce pseudo quand je me suis inscrit sur les forums de jeuxvideo.com quand j'avais 11 ans je pense. Et vu qu'à l'époque je n'avais pas beaucoup d'imagination, tout était pris forcément. Je me suis énervé, j'ai tapé 4 lettres au hasard sur mon clavier, ça s'est passé. Et du coup on passe un gros big up au Discord de Meruguesu parce que Meruguesu a un Discord, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la pub pour le Discord. Bon maintenant on a un petit groupe, le Discord est assez actif. C'est la seule chose qui vit chez Meruguesu. Oui c'est vrai, c'est le Discord. Donc si vous voulez des nouvelles de Meruguesu, en fait s'il faut aller sur le Discord de Meruguesu, normalement le lien est en bio sur nos comptes Twitter etc. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas. Alors faites gaffe, quand vous arrivez, il y a un accueil qui est un petit peu spécifique, c'est qu'on va faire des jeux de mots avec vos pseudos. Ça fait un petit peu peur. Il y a plein de gens qui ne passent pas cette étape, c'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a plein de gens qui font des jeux de mots bizarres et puis après ils s'en vont et ils ne reviennent jamais. Donc soyez préparés, on va faire des jeux de mots sur votre pseudo et ensuite tout va bien se passer, vous allez voir, tout le monde est très gentil. Donc big up du coup au Discord de Meruguesu, on va faire du coup les petits tours de table habituelles pour présenter tout le monde. J'ai d'abord Guillaume qui est avec un pont de chaud aujourd'hui, Guillaume. Eh oui, il fait froid. Eh oui, exactement. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Guillaume ? Ça va très bien, très très bien. Ouais. Ensuite j'ai Pazou qui jouait à Lost Ark il y a 5 minutes. Bonjour Pazou. Hello, bonjour, bah tu viens de spoiler mon à quoi tu joues. Oh là, ça se fait trop pas. Et ensuite j'ai bien sûr ce cher Théo en direct de la Lettonie, toujours bonjour Théo, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour, ça va, ça va. Bien content. Ok, très bien. Un petit point météo Théo ? Il faisait beau tout à l'heure, maintenant il fait pas si beau, donc c'est la vie. Ok, ouais. C'est des choses qui arrivent en effet. Bon bah on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet, donc je vous fais un petit peu le topo de l'émission. Dans un premier temps on va faire un à quoi tu joues assez classique, donc tout le monde va évoquer ses jeux, Slimane inclut bien entendu. Et en deuxième partie d'émission on va parler de Slimane du coup comme on l'a dit, donc on va bien entendu parler de son expérience sur Sifu. Donc on va commencer par Guillaume. Guillaume, à quoi t'as joué depuis la dernière fois ? J'ai joué à tellement de jeux. Non, mais plus précisément en fait, j'ai joué à Yakuza 7 et à Dying Light 2. Et en fait je trouvais ça intéressant de peut-être remettre, en fait de comparer un peu les deux parce que j'ai l'impression que petit à petit, bon je parle souvent de monde ouvert et de mon monde ouvert idéal. Ouais. Et en fait j'ai l'impression qu'en jouant en Dying Light 2, je me suis rendu compte que en fait ça n'avait pas des masses évoluées, voire pas du tout. C'est à dire. Est-ce que c'est Dying Light qui n'a pas évolué depuis le premier ou est-ce que c'est le monde ouvert qui n'évolue plus ? Ouais, le jeu a vraiment mais genre pas évolué d'un iota. J'avais bien aimé le premier, je sais pas s'il y en a un de vous qui l'avait fait déjà. Toi t'avais fait ? Si si Guigui. Ah oui, rappelle-toi, j'avais fait après toi un peu par hasard parce qu'en fait j'avais volé la Playstation d'Adrien et il y avait un jeu à mon autre frère, c'était Dying Light, donc j'avais volé aussi. Et j'y ai joué en me disant, ah c'est de la merde ce jeu, je vais y jouer. Et en fait j'avais trop kiffé, j'avais trop kiffé. Et c'est un des rares jeux première personne que j'ai fini sur console de ma vie. C'était un truc de ouf. Parce que c'est vrai, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment un jeu de parcours en première personne. Et là en fait c'est dans un monde où les zombies ont pris un peu, pas le pouvoir, mais en gros c'est envahi de zombies. Et forcément pour survivre, il faut être plutôt en hauteur. Et donc pour ça, il faut faire du parcours. Il faut être un Yamakasi qui combat. Donc c'est Mirror's Edge slash Far Cry avec des zombies. Ouais, 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 exactement. En fait tu l'as extrêmement bien... Et en fait, sauf que cette fois-ci, ils ont essayé un peu d'ajouter du Mass Effect. Donc avec des choix qui vont vraiment avoir un impact sur le jeu. Et donc ils ont quand même fait toute la com autour de ça. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a aucune conséquence. Donc quand j'ai commencé le jeu, j'avais un peu peur et tout. Je voulais pas louper des trucs. Donc à chaque fois, je regardais sur Internet et tout. Bon, quelle est la meilleure solution à prendre et tout ? Je veux pas... Et en fait, à chaque fois, les mecs étaient là genre... Bon en gros, vous pouvez prendre ça ou ça, il n'y aura aucune différence. Ou alors peut-être à un moment, vous aurez une quête en plus ou un objet en plus. Ouais. Donc c'est pas ouf, quoi. Non, non. Donc du coup, sur la trame principale, t'as rien du tout, quoi. C'est absolument rien. C'est assez minable. Mais en fait, au final, c'est vraiment pas ce qui m'a le plus dérangé dans le jeu. Donc c'est plus le côté open world où en fait, je sors de Yakuza 7. Où les Yakuza, il y a toujours ce truc où t'as plein de choses à faire à côté. Mais des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu et avec le gameplay de base, en fait. Oui, c'est des bouffées d'air frais. C'est des bouffées d'air frais. Et là, en fait, c'est ça qui m'a marqué dans le jeu. C'est au-delà du fait que je crois que t'arrives 20 ans ou un truc comme ça après l'invasion de zombies. Et qu'en fait, les mecs, ils sont juste retranchés dans des petits immeubles, etc. Et il n'y a aucune ville ou quoi, en fait. Il n'y a pas de camp. Et en fait, quand tu joues au jeu, ça ne marche pas parce que justement, tu as cette dissonance où toi, tu déclates les zombies trop facilement, assez rapidement. Oui. Et tu te dis, mais en fait, ils auraient pu largement reprendre la ville depuis le début, en fait. Et en fait, je trouve que... S'il n'y avait que des mecs comme toi, quoi. Oui, mais en fait, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'ils auraient pu carrément faire un truc persistant où tu peux vraiment petit à petit reprendre la ville pour toi, tu vois. Donc, tu vois, en fait, le jeu, ce qui me marque surtout, c'est qu'il n'y a aucun impact. En fait, peu importe ce que tu fais dans le jeu, ça n'a aucun impact sur le monde. Et en fait, tu as l'impression de faire tout dans le vide. Tu vois, c'est que même les activités, elles ne sont pas validées. Tu vois, par exemple, tu as ce qu'ils appellent des convois. Donc, c'est-à-dire, c'est genre, tu as un, je ne sais pas, genre un tank avec une ambulance et des zombies autour. Et dedans, tu sais que tu vas avoir un loot un peu mieux, etc. Donc, tu y vas. Mais le truc n'est jamais validé, en fait. Parce que tu sais que si tu y retournes, il y aura du nouveau loot et des nouveaux zombies dessus. Ah ouais. Ouais, donc, tu n'as pas cette satisfaction que tu as dans les open world de te dire, bon, j'ai coché une case et je passe à la suivante. Et pour te dire, au début, moi, j'ai passé genre, je ne sais pas, genre 20 minutes dans un immeuble à me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je trouve, tout ? Genre, il y a un problème, je n'arrive pas à valider cette quête, etc. Mais en fait, tu ne peux jamais valider. Donc, en fait, tu n'as aucun impact sur ton monde. Et quand tu vois les mini-jeux, souvent, c'est souvent les jeux de gestion, de trucs comme ça. Ou même comme dans Kiwami 2, où tu avais le truc de défense, etc. Tu te dis, mais au lieu de se faire chier à développer un jeu qui dure 500 heures comme il s'en vente, et de rajouter des quêtes annexes où tout le monde s'en fout. Parce qu'honnêtement, le scénario, il est bidon. Et la mise en scène, elle est bidon. Et je n'ai pas pu jouer que ça à Cyberpunk. Mais quand tu passes après Cyberpunk, la mise en scène en... Tu sais, parce que c'est pareil comme Cyberpunk, tu as cette mise en scène en full première personne, en fait. Tu es toujours en vue subjectif, même les scènes cinématiques, tu es en vue subjectif. Et honnêtement, ça fait pitié, quoi. Le sentiment d'immersion, il n'est pas là du tout. Et je me dis, plutôt que de te faire chier à développer ça, pourquoi tu n'essaies pas de créer vraiment un truc qui permet de toi de t'approprier le jeu, quoi. Et justement, ce qui est cool... Tu vois, il y a quelques missions qui sont assez sympas dans le jeu, dont une où, en fait, tu dois... Tu es dans un immense... Je pense que ça doit être le plus grand building du jeu. Et petit à petit, en fait, tu remontes étage par étage et tu... Avec des espèces de... Une espèce de force d'intervention, tu vois. Et tu butes des... Enfin, tu nettoies tous les étages petit à petit, en fait, tu vois. Et pour, à la fin, aller récupérer une station de radio ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, putain, mais ça, c'est trop cool. Mais en même temps, il n'y a aucun... Comment dire ? Après, tu ne peux pas te balader dans l'immeuble, en fait. L'immeuble, il sera toujours... Oui, il est repris directement. Ouais, ouais, et ça devient juste un... Tu vois, genre, un point sur ta map où tu peux aller et il y a un marchand, tu vois. Et en fait, je trouve ça trop dommage que tu n'aies pas ce truc de... Bah, tu vois, genre, petit à petit, à un moment, tu vas défricher un immeuble. Et puis, peut-être, genre, tu vas y retourner une ou deux heures plus tard et il y aura un marchand spécial qui se sera développé ici, etc. Et en fait... Alors, tu as un peu le fantasme de la base qui s'agrandit petit à petit, en fait, en quelque sorte, non ? Ouais, ouais, mais vraiment dans un truc plus organique que tu appuies sur un bouton. Et puis, en fait, comment... Tu as une scène cinématique avec des gens qui viennent s'installer, en fait, tu vois. Tu vois, je voyais vraiment... Je voyais un truc beaucoup plus immersif. Systémique. Ouais, plus systémique où, au final, tu vois, genre... Bah, si t'as... C'est pas forcément une mission dans le jeu, tu vois. C'est genre vraiment... Tu vas dans un immeuble pour looter et puis, en fait, tu finis par buter tous les zombies. Et petit à petit, il y a des gens qui s'y installent, etc. Et pas forcément sans te proposer quelque chose en plus. Mais au moins, voir que ton... Ta présence, elle a un impact sur le monde dans lequel t'es, en fait. Est-ce que t'as des exemples d'open world qui, justement, vont dans cette dynamique ? Parce que, par exemple, moi, j'ai souvenir d'Assassin's Creed, où quand je regardais ma copine jouer au jeu, en fait, le truc, c'est que... Bah, des fois, elle prenait des bases. Ça prenait, genre, une bonne demi-heure pour prendre une base. Et au final, après, la base, elle était plus... Enfin, quand elle revenait au même endroit, les ennemis étaient revenus. Et donc, est-ce que c'est pas un problème, enfin, une peur, peut-être, des développeurs, que, bah, si tu t'amuses à prendre toutes les bases, à un moment, il n'y a plus rien à faire sur la carte ? Moi, je pense que c'est... Mais je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est ça. Et en fait, je pense que c'est une... Une... Enfin, pour moi, c'est un non-problème. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, il y a tellement de jeux, t'as pas 500 heures à passer sur un jeu, en fait. Et même moi, je me rends compte que j'ai pas... Enfin, ça, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais j'ai pas ce temps à donner à un jeu, en fait, tu vois. Et en fait, je me dis que, bah, si... Si j'avais... En fait, si tu réduis ton monde, tu réduis ton jeu, bah, en fait, t'as un... Tu peux te permettre d'aller... Alors, après, je sais pas, peut-être Slimane, il dira, non, non, c'est pas possible, parce que... Je sais pas. Mais j'ai l'impression que si tu passes moins de temps à faire le monde qui est l'équivalent de Barcelone à Varsovie, ou je sais pas quoi, tu vois, t'as... Déjà, moi, je trouve que... Concentrer les centres d'intérêt sur une zone plus petite. Ouais, et en fait, je trouve que, par exemple, si, tu vois, je voulais reprendre l'exemple de Yakuza 7, et on en parlait avec Théo, et je me dis, mais en fait, ce genre de jeu, tu t'appropries réellement le monde ouvert, parce qu'il est à taille humaine, en fait, il est à échelle humaine. Oui, bien sûr. Donc, du coup, à la fin, tu le connais par cœur. Et donc, on parle juste d'un quartier, tu sais où aller. Et tu vois, la dernière fois, à l'époque de la sortie de GTA Trilogy, j'avais regardé un stream de GTA 3, et... Et... Comment ça ? Tu reconnaissais les rues, en fait. Et je reconnaissais, et je le savais exactement. J'étais genre, ah oui, mais là, il faut qu'il tourne à tel endroit pour trouver la planque, etc. Et au final, aujourd'hui, les mondes, ils sont tellement gigantesques pour rien, que je me dis qu'en fait, tu passerais la moitié du temps que t'as passé à développer ce monde-là, à créer vraiment des mécaniques intéressantes pour le joueur, comme fait Yakuza, tu vois, des trucs de gestion, des trucs de défense, etc. Où ça peut être... En fait, ça peut te permettre, toi, de... À un moment... Enfin, tu vois, je veux dire, vous avez tous joué à des Yakuza. Il y a des moments, en fait, tu perds, je sais pas, 10 heures de jeu sur un mini-jeu de Yakuza, tu vois. Ouais, à te détendre, entre guillemets. Et à te détendre. Et après, tu reviens dans l'histoire et t'es... Déjà, ça t'a aidé parce que ça te permet de faire de la thune, ça te permet de gagner le nouvel équipement, etc. Et tu t'es approprié la ville pendant ce moment-là. Ouais, voilà. Et en fait, je trouve que déjà, les trucs de base, il le fait pas très bien. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas, à un moment, tu vas tomber sur un... Sur un... Comment dire ? Sur un grand immeuble et tu te dis, ah, putain, tu vois, ça se trouve, il y a du loot un peu spécial dedans et tout ça. En fait, non, il n'y a rien. C'est juste que tu récupères des draps et des clous, tu vois. Ouais, je vois. Je peux te clouer au lit, au moins. Une clé à molette violette. Et en fait, ouais, non, je trouve que... Je trouve ça juste dommage parce que c'est vraiment pas un mauvais jeu parce que je sais pas combien de temps j'ai passé dessus, mais j'ai dû en passer énormément de temps. Mais en même temps, c'est dommage parce que... Bah, depuis 7 ans, il a rien fait, quoi. Enfin, il apporte rien au truc. Donc, c'est un sentiment que j'ai avec beaucoup de monde ouvert, en fait, que ce truc de... Dis-moi-y, Théo. Non, non, je te disais, ça se trouve aussi, il y a eu ce problème que le jeu était tellement longtemps en développement. Je sais plus combien d'années. T'as dit 7 ans, c'est ça ? 7 ans, ouais. Qu'en haut d'un moment, soit ils se perdent en route, ou soit ils ont des idées de game design qui datent du tout début. C'est trop tard pour changer. Et c'est un peu ce qu'on soupçonnait avec Red Dead 2. Je sais pas si vous vous souvenez, au niveau des structures, des missions, où on se disait, mais c'est vieillot, on dirait qu'on joue à un GTA 3, et tout, et tout, tu vois. Et tu vois, par rapport... Bon, là, comme t'es en train de faire Cyberpunk, si j'ai bien compris, Guillaume, je vais pas trop en dire et tout pour pas spoiler, parce qu'il y a beaucoup de plaisir quand tu défriches et tout un peu la zone. Mais avec, je sais plus si c'était avec Adrien, je crois, on en parlait. Et c'est vrai que dans Cyberpunk, au final, ils ont un truc qui, visuellement, et au niveau atmosphérique et tout, fonctionne trop bien. C'est les centres-villes, c'est le quartier japonais, ces trucs. C'est vraiment impressionnant. Et malgré tout, ils se sont dit... Ah, quand même, je sais pas d'où leur est venu ce besoin. Est-ce qu'ils se sont dit, ah, mais les gens vont comparer nos maps sur Internet, tu sais, concours de bits, mais c'est pour les maps. Ah, mais attends, venez, on met du désert. Venez, on met une sorte d'étendue. Et alors, les gens, ça n'a pas manqué. Il y a des gens qui font, regardez, la map de Cyberpunk fait telle taille et tout. Mais on s'en bat les couilles. Et surtout, le truc, c'est que dans les grandes étendues, il y a des zones dans Cyberpunk où il n'y a juste rien, ou genre des espèces de fermes de panneaux solaires, dédicaces Celsius, où vraiment, chaque épisode, où vraiment, il n'y a que dalle. Donc, en fait, c'est juste avoir une superficie pour avoir une superficie. Et je me dis, mais au final, vous vous souvenez, dans Blade Runner, tu avais la fin, la première fin, la fin, comment dire, Theatrical Cut, où en fait, Harrison Ford, il partait à la campagne. Et il faisait, ah, c'est quand même vachement bien d'être à la campagne. Et il conduisait une automobile. Et les gens disaient, et ça, c'était les producteurs qui avaient demandé, mettez de la campagne et tout. Alors que Ridley Scott, il ne voulait pas, tu vois. Tout le truc, c'est dépayser les gens. Et le truc, c'est te dire, et on se disait, mais si, les gens se disaient, mais s'il y a de la campagne, pourquoi tu n'es pas parti tout de suite au lieu de vivre dans une ville belle ? Et là, dans Cyberpunk, c'est mieux géré, parce que hors de la ville, c'est un peu comme dans Gun, Alita et tout, c'est qu'hors de la ville, c'est un putain de désert un peu à la Mad Max, tu vois. Donc, tu ne veux pas non plus y vivre. Mais en vrai, ça n'aurait été pas si mal qu'ils se focus, pour revenir à ce que Guillaume disait, qu'ils se focus sur vraiment les meilleurs quartiers de la ville, quitte à ce que, tu sais, au bout d'un moment, la ville continue, mais toi, tu as un mur invisible, et on te dit, ben non, tu ne peux pas aller par là. Mais juste, tu te rends compte, ok, je suis vraiment immergé dans une ville immense, tu vois. J'aimerais bien avoir l'avis de Slimane sur la question, parce qu'il me semble que tu as un petit peu bossé sur des open world par le passé. Comment ça se passe, en fait ? Déjà, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de construire un monde gigantesque comme ça ? Ou comment ça se passe exactement, d'un point de vue game design, un monde ouvert ? Alors, du coup, j'avais travaillé un petit peu sur Ghost Recon Breakpoint à Ubisoft. Comme Adrien. Moi, j'étais resté moins longtemps, j'étais resté six mois. Et là, c'est bien, c'est que mon taf actuel me donne un autre point de vue. Donc, il y a deux types de cas. Il y a le type de cas où, clairement, il y a des gens qui veulent faire quelque chose d'énorme, dès le début. Ils te mettent un truc énorme, on compare ça avec la map de quelque chose d'autre. Et après, dans le cas de Ghost Recon Breakpoint, en fait, c'est l'idée qu'ils voulaient en faire. Parce que Ghost Recon Breakpoint, c'est un truc énorme. Mais en fait, c'est une île, principalement, avec des biomes. Il n'y a pas tant de villes que ça. Et ce qu'ils voulaient, c'était vraiment le côté survie. Tu te balades dans la pampa, t'es paumé entre les arbres, tu dois la jouer en mode guérilla et tout. Donc, il y a un peu ce côté-là qui marche avec, mais c'est ce qu'ils voulaient raconter. Donc, il y avait plus un rapport à l'extérieur, en fait. Puis après, c'est le mec du marketing qui arrive avec son cigare. Justement, je me posais la question à Silman, justement, c'est qui qui donne ces directives-là ? C'est un département en particulier, c'est l'éditorial, c'est le marketing, c'est carrément même les personnes qui bossent avec toi. Du coup, d'autres game designers qui, dans des réunions de brainstorming, me disaient qu'on veut faire un truc assez balèze. Comment ça se passe ? Ça dépend de plusieurs facteurs et ça dépend vraiment de la boîte. Si je prends l'exemple dans Sifu, la taille des niveaux, en fait, elle est venue au fur et à mesure en fonction de ce que les artistes étaient capables d'habiller. Ce qu'on allait pouvoir peupler avec suffisamment de diable au niveau des pertes, comment ça allait tourner. Et en fait, combien de niveaux on allait vouloir dans le jeu. Et en fait, la taille des niveaux, on l'a construit comme ça. Au bout d'un moment, ça devient trop grand, c'est plus raisonnable pour les artistes à apprendre trop de temps au niveau du lighting. On va faire des niveaux plus courts. Mais si on les fait trop courts, en termes d'expérience, on va avoir du mal à faire monter la progression de façon intéressante. Bien sûr. Donc, on réduit comme ça. Donc, ça, c'est dans le cas de Sifu. Mais Sifu, c'était un jeu qui était linéaire, c'est différent. Dans le cas de l'open world, c'est souvent on raisonne. Tout ce que je dis, c'est mon expérience à moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Un petit préambule. On raisonne souvent en termes de biomes pour donner des expériences différentes. Et le problème des biomes... Je vais prendre un bon exemple. Vous voyez Nier Automata ? Oui. Dans Nier Automata, ils ont fait le coup des biomes. Mais il y a 20 mètres entre un biome et un autre. Oui, exactement. Pour beaucoup de jeux, ça peut faire très bizarre. Ce qu'ils voulaient avec Nier Automata, c'est juste... OK, on vous a fait un monde et on vous montre différentes facettes du monde. Mais on ne veut pas que ce soit réaliste. Et dans le cas pour un plus gros jeu façon Ubisoft, un truc qui se tripe là, il faut un minimum d'immersion. Et si tu étais en train de courir dans la forêt et que 20 mètres après, tu arrives dans le désert directement, ça va te faire un peu bizarre. Tu vas un peu lâcher. Ce que Cyberpunk fait et qui est assez cool, c'est qu'il t'explique dès le début qu'en dehors de la ville, tu n'as rien. Donc, ça ne fait pas trop choquant qu'au moment où toutes les portes arrivent derrière, c'est plutôt une limite logique. Et donc, je pense que ça dépend vraiment. Il y a clairement au niveau marketing et au niveau éditorial, souvent un petit concours de... Attends, ma map, elle est quand même beaucoup plus grosse que ta map. Mais sinon, ça dépend en fait de ce que... Je pense qu'il y a quand même une grande part de game design, ce que les gens veulent raconter, l'ambiance qu'ils veulent donner. Et encore une fois, Ubisoft, c'est un cas particulier parce que pendant longtemps, sur Assassin's Creed, ils reproduisaient directement des villes. Donc, la taille de la ville, ils avaient la référence de base. Et après, c'était ce qu'ils étaient capables de faire ou pas technologiquement. Ce qui me semble que pour celui qui se passait à Paris, ce n'est pas les vraies dimensions de Paris, par exemple. Non, ce n'est pas les vraies dimensions. Je crois que l'île de la Cité, c'est un pour un. C'est la vraie dimension. Tu t'en éloignes, moins c'est fidèle. Oui, c'était un truc comme ça. Et je me souviens, dans le premier Assassin's Creed, Damas, c'était vraiment, je crois, l'échelle de l'époque. Avec plein de... Après, je peux dire n'importe quoi, mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de recherches, etc. Du coup, sur le premier Assassin's Creed. Notamment sur Damas, parce que du coup, il y avait un... C'est une des plus grosses villes, je crois, du jeu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelle The Saboteur. Ça se passait à Paris à l'époque. Et qui, justement, avait fait pas mal de bruit. Parce que tu sortais de Paris à pied, et en 20 minutes, tu étais en Normandie. Ah, d'accord. C'était un peu bizarre, mais c'est parce qu'en gros, ils avaient besoin d'avoir une ville de Paris. Mais ils avaient aussi besoin d'avoir un peu de campagne pour offrir du gameplay différent. Et donc, tu fais au mieux et tu fais des concours. Oui, mais moi, ça ne m'a jamais posé un problème d'immersion. Enfin, je veux dire, dès lors que tu poses des bases, c'est pas... Enfin, je ne sais pas. En fait, tu te doutes bien qu'à un moment, tu es dans un jeu vidéo. Pour moi, l'immersion, elle ne passe vraiment pas par ce truc de se dire « Ah, mon Dieu, à un moment, il y a un mur invisible, tu ne peux pas passer. » Forcément, tu te doutes bien qu'à un moment, il y a une limite à tout, tu vois. Sinon, tu fais No Man's Sky et personne n'y joue. Non, mais clairement, c'est pas... Pour moi, l'immersion, ça passe vraiment plus par un truc d'appropriation. Et vraiment, pour revenir à ce que je disais sur Dying Light 2, c'est que je préfère largement avoir une map qui est deux fois plus petite qu'au moins, je vais pouvoir m'approprier de part le fait de me souvenir ou pas de certains endroits. Et aussi, le fait de pouvoir voir que mon gameplay, il a un impact sur ce que je fais. Et là, il y a zéro. Et en plus, surtout dans un... En fait, ce qui est vachement bien fait dans Dying Light, c'est le fait que quand tu commences, tu es vraiment tout pourri. Et donc, du coup, tu as vraiment peur. Tu as peur des zombies. Dès que c'est la nuit, tu es en flip total. Et en fait, plus tu vas gagner en puissance et en équipement, et puis même aussi en skills, et bien en fait, tu auras beaucoup moins... Enfin, cette peur, elle va disparaître. Et j'aurais trouvé ça cool que ça s'accompagne aussi par vraiment... En fait, entre guillemets, l'espoir qui renaît en toi de pouvoir t'en sortir dans ce monde, il soit associé avec l'espoir qui renaît chez les gens, en fait. Ouais, ou là, très rapidement, c'est plus crédible, en fait, dans l'évolution. Non, bah ouais, parce que les gens... En fait, toi, tu te balades dans le jeu comme dans... Un touriste. Dans n'importe quel. Comme un touriste. Ouais, voilà, exactement. Je croyais que tu disais comme la police. Je le disais pas, enfin. Grave, polistique. Après, pour Dying Light 2, il ne faut pas oublier que la mécanique principale du jeu, c'est de faire du parcours, c'est de courir et tout. Donc, de base, les gars, ils ont besoin d'avoir de la distance pour que tu puisses kiffer courir dans une ville. Oui. Parce que s'ils faisaient un truc tout petit avec un quartier façon Yakuza, bah, au bout d'un moment, ouais, tu le connais, l'immeuble. Ouais. Non, non, bien sûr, mais honnêtement, là, j'en suis à... Je sais pas, je dois être à 60, 70 heures de jeu. Ah ouais, quand même. Je pense qu'honnêtement, il y a une grosse partie que tu peux enlever facilement, quoi. Mais je suis d'accord avec toi que c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple quand il s'agit de la taille d'un open world. Non, pas forcément. Mais il y a vraiment ce truc de... Ouais, je trouve que vraiment, c'est trop dommage, en fait. Ce manque de continuité dans le jeu, quoi. Ouais. Mais je pense que, pour conclure sur cette conversation sur l'open world, je pense qu'on arrive à un tournant où, justement, cette histoire de carte de plus en plus grande, elle a plus trop de sens. Aujourd'hui, je pense que, justement, Ubisoft a poussé les limites du truc bien, bien loin. Enfin, là, la map, elle est vraiment immense, mais ça n'a plus aucun sens. Et puis, je crois que je l'avais évoqué dans un podcast à l'époque, en fait, tu sens que les assets, en fait, qui sont un peu faits en série, dupliqués, etc., etc. Et que, tout à l'heure, Slimane évoquait le fait que dans un jeu plus ramassé, forcément, les artistes se concentrent sur chaque coin d'une pièce. Et l'immersion est bien de là. Et dans Assassin's Creed, voilà, exactement. Et dans Assassin's Creed, je me rappelle d'une maison qui n'avait pas de porte, tu vois. Donc, tu devais rentrer dans la maison par la fenêtre, en fait. Tu vois, la maison n'avait pas de putain de porte. Elle n'en avait vraiment pas du tout. Et donc, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, mais en fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu d'attention portée sur chaque détail. Et je pense que là, on arrive à un moment où, justement, je pense que les éditeurs et les développeurs se rendent compte que, bon, c'est bon, on a poussé le délire bien loin. Si les gens, ils ont envie de se balader sur la terre entière, ils vont jouer à Flying Simulator. Ils ne vont pas jouer à un open world. Et on essaye peut-être de partir sur des trucs un petit peu plus ramassés. Il est encore un peu dans cette vieille optique où on essayait de pousser les limites de plus en plus loin, quitte à détériorer, entre guillemets, l'expérience de jeu et que l'argument principal, ce soit la zone sur laquelle on peut jouer et la durée de vie. Et justement, quand le jeu s'est approché de sa date de sortie, c'est les deux trucs sur lesquels l'éditeur a mis le doigt en mode « Ah bah, regardez, c'est gigantesque, on peut jouer longtemps, on peut faire plein de trucs. » Parce que c'est un peu une ancienne façon de voir le jeu vidéo aujourd'hui et dont on commence à faire le tour. Donc, du coup, je pense que vraiment ça se ressent. Mais juste pour conclure sur ce que je voulais, en fait, je pensais à ça vachement par rapport à quand j'étais petit et que je jouais, par exemple, à GTA 3 ou même à The Gateway. Je me souviens de The Gateway puisque à l'époque The Gateway, c'était quand même un niveau dessus, même si le jeu était pourri et tout, mais il y avait quand même une promesse qui était assez dingue. Et en fait, j'y pensais et je me disais mais en fait, quand on était petit, on ne se disait pas putain, t'imagines quand on sera grand, on jouera des jeux dans le futur qui feront la taille de la terre. Non, on se disait plus putain, t'imagines, tu pourras rentrer dans chaque immeuble et faire plein de trucs différents, etc. Et au final, j'ai l'impression que cette promesse qu'on s'est dite à nous-mêmes, mais elle a un peu disparu. C'est chien de mou. C'est chien de mou. Franchement, j'ai envie de slow clap, j'applaudis slow-ment parce que franchement, ce que tu as dit, c'est grave vrai. Il ne faut pas oublier ce qu'on avait en tête quand on était jeune et tu as raison. moi, tu as tout dit, Guigui. Je ne me suis jamais dit ouais, il faudrait, mais tu as tout dit, il n'y a rien à rajouter. Moi, quand j'imaginais GTA 5 ou 6, à l'époque, quand je, plus avant, j'étais à 4 par exemple, j'imaginais une sorte de jeu où tu montais dans un camion de pompier, tu sortais l'échelle de pompier, tu rentrais dans un immeuble, ton échelle pétait un carreau, tu escalais ton échelle, tu rentrais dans l'immeuble à travers le trou que tu avais fait dans un immeuble au hasard, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça. Chaque immeuble était différent. Ouais, chaque immeuble, ouais, mais en plus, ça serait faisable, enfin, bon bref, moi, j'ai l'impression que ça serait faisable, je ne sais pas, Slimane, ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça serait faisable avec de la, tu sais, générer un peu procéduralement les immeubles qu'en fait, en réalité, tu aurais, tu sais, les couleurs, les dispositions des meubles, des machins, et en réalité, tu n'aurais jamais l'impression d'être deux fois dans la même zone, tu vois, je ne sais pas si, j'ai l'impression que personne joue avec ça, peut-être qu'ils essayent de le faire maintenant avec les nouveaux jeux, tu sais, genre les, bien Good and Evil ou bien Snowman's Sky, là, ces trucs un peu spatiaux où il y a de la génération procédurale, mais, je ne sais pas. Vous avez essayé la démo Matrix sous UE5 ? Gigi l'a fait. Non, non, j'ai juste regardé. Parce que, tu sais, tu peux t'approcher des immeubles quand tu voles et tu vois qu'ils ont fait l'intérieur de chaque, derrière chaque fenêtre, tu peux voir l'intérieur. Ah, nice, c'est ce qu'il est. Tu ne peux pas rentrer dedans, mais tu vois qu'ils ont modélisé des trucs à l'intérieur. Donc, après, ça dépendrait de ce que tu veux en faire parce que, en vrai, je pense que, enfin, à vie personnelle, mais dans la vraie vie, tu ouvres les appartements de plein de personnes, si c'est généré procéduralement, il n'y a pas grand-chose à faire dedans, quoi. Non, non, bien sûr, mais tu vois, moi, je pensais, par exemple, quand je parlais, tu vois, à un moment, tu te fais chier à escalader un putain d'immeuble dans Dying Light et tu te dis, oh putain, tu sais, c'est un peu ce qu'a amené Breath of the Wild aussi, c'est ce truc de, chaque expérience que tu fais et chaque moment d'exploration, il y a une récompense derrière. Ouais, Et je me suis dit, oh putain, mais en fait, ça se trouve, tu sais, enfin, je ne sais pas, je me rappelle quand je jouais à GTA ou même, enfin, ou même d'autres jeux, mais genre, surtout dans GTA, tu avais plein de petits easter eggs comme ça que tu trouvais que, que en, tu sais, on en avait parlé, les légendes urbaines, tu vois, mais il y avait ce truc-là où en fait, tu trouvais les trucs parce que, je ne sais pas, tu te faisais chier un samedi puis tu faisais n'importe quoi dans GTA et tu fouillais et tu trouvais quelque chose et là, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs se sont fait chier à modéliser une pièce qui est au tout dernier étage d'un immeuble et puis au final, ils ont mis trois zombies et puis quand tu tues les zombies, ils réapparaissent après. Enfin, tu vois, c'est que des trucs où tu te dis, putain, sérieusement, en 2022, on en est là à tuer des zombies qui réapparaissent devant toi dans le jeu, tu vois. à quoi ça sert ? Non, mais tu as clairement raison. À l'époque, j'étais à quatre, moi, j'avais pris une claque parce qu'on pouvait rentrer dans beaucoup de bâtiments. Oui. Ça, c'est vrai. Excuse-moi. Non, vas-y, vraiment, à l'époque, tu pouvais rentrer dans un cybercafé, dans un bowling, il n'y avait pas de temps de chargement, tu passais une porte, ils avaient fait tout l'intérieur, tout fonctionnait, ça m'avait mis une grosse claque. Je n'ai jamais fait le 5, je ne sais pas c'est quoi ou si c'est le même niveau dans le 5, qu'il y a autant de bâtiments, ça explose. En termes de rentrer dans les immeubles, non, malheureusement, ils ont enlevé beaucoup, beaucoup de trucs. Le 5, il a rétropédalé sur pas mal de choses, je trouve. Après, on ne va pas parler de ça, mais dans GTA 4, tu as raison, Slimane, je me souviens bien, un coup, ça m'avait choqué. C'est ces expériences, et souvent, ça se passe la nuit quand tu joues super tard et tu sais, il y avait des sortes de HLM à la New York Est, tu sais, et tu pouvais rentrer et puis monter les premiers étages, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage. Alors, c'était pas hyper, tu pouvais pas forcément rentrer dans les bâtiments, mais je me souviens qu'il y avait cette notion où tu visitais tout l'immeuble et pour l'époque, je me disais, ah ouais, quand même, ça, c'était vraiment cool. Parce qu'on dit quand même un monde ouvert, on dit les bacs à sable, mais en fait, le principe du bac à sable, c'est que tu fais ce que tu veux avec le sable, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un truc qui est figé, quoi, c'est pas un bac à sable, c'est un truc, c'est déjà du marbre. On t'impose un truc, ouais. Mais je pense que le mode solo de Halo Infinite va t'intéresser, Guillaume. Il est pas parfait, l'open world de Halo Infinite pour plein de raisons, déjà parce que tous ressemblent, mais c'est assez petit, en fait. Tu peux faire toute la map assez rapidement et puis justement, t'as assez de volonté des développeurs d'avoir caché deux, trois conneries ici et là. D'ailleurs, c'est ce qui a fait, ça a beaucoup tourné quand la campagne est sortie, c'est que, ah genre, il y a un mec qui s'est pris la tête à rentrer dans une caverne, il a trouvé un history à la con, une Xbox qui était posée sur un rocher, un truc comme ça. C'est rien, c'est des petits détails mais tu sens que, bon, c'est vraiment pas parfait et ils ont encore vraiment beaucoup de boulot à faire pour maîtriser un open world aussi petit soit-il, mais justement, il y a cet intérêt où ouais bon, ok, c'est petit, mais quand même, tu t'amuses bien dessus, tu vas capturer une base, ensuite après, cette base, ça devient une base humaine où tu peux venir récupérer des soldats, récupérer des munitions, etc., je pense que tu vas t'y retrouver et puis tu as aussi le côté un petit peu bac à ça parce que la physique du jeu permet de faire pas mal de trucs assez marrants mine de rien avec le grappin, etc., donc je pense que quand tu le feras, tu vas passer un bon moment parce que c'est un peu de ce que tu me dis l'anti-dying light, quoi. Trop bien. On va passer à Pazou qui va nous parler de Lost Ark du coup. Pazou, c'est un peu le mec des tendances du jeu PC. Toujours dans la tendance. Exactement. À chaque fois qu'il y a un petit jeu PC qui fait parler, Pazou, il va le tester parce que nous, on est un peu des vieux cons. On a arrêté de jouer à ces jeux multijoueurs, PC, etc. Mais Pazou, il est là, il tente et là, du coup, tu t'es tapé des files d'attente pour jouer à Lost Ark, c'est ça ? Exactement, ouais. Après, c'est vrai qu'en y pensant, c'est vrai que je joue assez sur PC là maintenant mais ouais, là, effectivement, ça me donne la possibilité de tester un peu tout ce qui sort et pour le coup, Lost Ark, comme c'est un free-to-play, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, j'ai rien à perdre, c'est gratuit. Donc effectivement, Lost Ark, qu'est-ce que c'est ? C'est un MMORPG coréen à la base, je crois que ça a été développé par, je crois, c'est pas par Amazon, Amazon, ils avaient fait New World qui avait un peu, ça avait gagné en popularité puis après, ça s'est un peu essoufflé. J'avais oublié que ça existait. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment, il était hiver populaire, là c'est un jeu coréen, j'ai complètement oublié qu'il était à les développeurs, ça fait 3-4 ans qu'il était sorti et du coup, il est disponible chez nous depuis deux semaines, je crois, ou une semaine, je sais plus. Une dizaine de jours si j'ai bien vu. Ouais, une dizaine de jours. C'est début février quoi. C'est ça, il était déjà sorti en Corée, en Russie notamment et là, du coup, il est disponible chez nous. J'ai des potes avec qui, du coup, ils m'ont dit, vas-y, est-ce que tu veux tester ? J'ai dit, allez, pourquoi pas, c'est gratuit. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout MMO RPG de base. Je crois que le dernier MMO que j'avais touché, c'était un pareil, un free-to-play coréen qui s'appelait Tales of Pirates. C'était il y a, je ne sais pas, 20 ans. C'était à l'ancienne. Ah oui, c'était il y a très longtemps, tu vois. J'avais touché un tout petit peu World of Warcraft pendant le premier confinement, mais ça m'a, enfin, je n'ai pas continué, parce que je me suis dit, vas-y, il y a tellement de trucs à faire. Je suis passé, la hype est déjà passée, ça ne sert à rien, laisse tomber. Et ça, en fait, c'est une très bonne surprise parce que, ok, il est free-to-play, mais en fait, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes avec un Ken Slash type Diablo. C'est hyper dynamique, en fait. C'est hyper dynamique. La vue, elle est sur le quota, en fait, un peu isométrique et tu as plein de classes de personnages. Moi, personnellement, je joue sorcière et c'est cool, en fait. C'est vraiment cool. Tu as pas mal, en fait, de trucs à faire, donc c'est intéressant. Et pour les personnes qui sont comme moi, nouveaux dans le genre du JUM, MMORPG, tu es au départ, en fait, vraiment guidé sur des rails. Donc, c'est assez, on te prend vraiment par la main. L'histoire, elle est assez plaisante. du coup, c'est pas un niveau d'écriture exceptionnel. C'est pas FF14 comme je peux le voir un peu partout. J'ai jamais joué à FF14, tu vois, mais j'ai vu quelques extraits, j'ai vu des personnes en parler, notamment sur Twitter, qui disaient que ouais, c'était exceptionnel. J'ai vu quelques vidéos, je fais ouais, ça a l'air quand même, ça a l'air intéressant quand même, tu vois. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment anecdotique. L'histoire de la Stark, elle est intéressante, elle est plaisante, mais c'est un peu anecdotique. Bon, après, j'ai pas fini l'histoire principale, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as ce système un peu de biome qui a été évoqué du coup, tout à l'heure, c'est que là, en fait, dans Lost Ark, c'est un peu un pot pourri de tout ce qui est bien, tu vois. Donc, finalement, en fait, tu t'amuses. Qu'est-ce qui est bien, du coup, c'est qu'au départ, tu fais ton personnage, etc., tu vas dans un monde un peu féerique, puis après, un peu plus tard, tu vas dans un monde un peu cauchemardesque et tout ça, un peu à la Diablo. Puis là, tout à l'heure, j'étais du coup dans une zone en mode seigneur des anneaux, les deux tours, en grosse bataille contre plein, plein, plein d'ennemis, une centaine d'ennemis, des trucs comme ça, puis après, j'ai battu un boss. C'est vraiment marrant, quoi. Et t'as pas mal de trucs à faire. Ça passe le temps. C'est vraiment pas mal. Après, je sais pas si du coup, en fait, tout seul, tu pourrais bien t'amuser. Parce que comme je l'ai dit, du coup, moi, je joue avec des potes, essentiellement du pot du taf. Donc, c'est marrant, tu vois, parce que du coup, j'essaye de passer level 50. En fait, le niveau maximal, c'est 60. T'as un cap, du coup, qui est au niveau 50 où tu peux débloquer le endgame. Je suis pas encore dessus, mais pareil, mes potes, là, mais ça arrive assez vite, du coup. Ça arrive très vite. Franchement, là, c'est pas comme World of Warcraft à l'ancienne où tu devais jouer, déjà, je ne sais pas combien, une centaine d'heures pour arriver au niveau 60 et commencer à t'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas le cas parce que franchement, mes potes, ils ont vraiment, je crois, ils doivent avoir une quarantaine d'heures, je crois, ou peut-être une cinquantaine d'heures pour certains. Ils ont vraiment geeké. Ils sont au niveau 50 et à la fin, en fait, pour le endgame, ils te donnent des items pour augmenter d'autres personnages. Tu crées d'autres personnages directement au niveau 50. D'accord. Donc, tu peux avoir trois personnages au niveau 50 assez facilement. Tu peux expérimenter d'autres classes et tout ça, tout ça. C'est ça. T'as beaucoup de systèmes et de sous-systèmes qui sont hyper intéressantes et franchement, je ne m'attendais pas en fait à un gameplay aussi profond pour un free-to-play. Et c'est bête à dire, tu vois, mais moi, mon seuil de référence, c'était les free-to-play et la Tales of Pirates. C'était assez basique, tu vois. Tu prenais ton navire, tu allais là-bas et tout ça. Du coup, c'est tellement basique que je ne trouvais pas du tout l'intérêt en fait d'y jouer. Je trouvais que c'était un jeu de farm à plus savoir qu'en faire et après, c'est jusqu'à que tu sois dégoûté, tu vois. Là, en fait, t'as beaucoup, beaucoup de trucs à faire, que ce soit pour ta guilde, pour toi-même, pour explorer et avoir en fait le meilleur loot possible parce que bon, le truc, c'est un MMORPG mais c'est quand même plus un hack and slash donc oui, il faut que tu loot les ennemis, tu les farms quelques-uns, tu avances dans la quête principale et du coup, tu as les meilleurs équipements pour ensuite après aller défoncer toute personne en PvE par en PvP parce que du coup, le PvE, il est assez cool mais ça reste quand même le tuto, un peu comme On Center, tu fais l'histoire, c'est le mode entraînement et après, le vrai jeu commence en game quand tu es en mode expert et que là, tu débloques les vrais équipements, etc. est-ce que tu penses que c'est un jeu qui va tenir dans la durée du fait du coup de ces possibilités endgame entre guillemets ? Est-ce que toi, tu penses y jouer longtemps par exemple ? Alors moi, je ne sais pas si je vais y jouer longtemps, c'est un deuxième sujet qu'on voulait traiter avec Guillaume à un moment donné mais bon là, on n'aura pas trop le temps, on va le garder pour un autre podcast mais je suis confiant que, enfin comment dire, Lost Ark, c'est un jeu qui a été développé il y a quatre ans et qui est toujours joué en fait, que ce soit en Corée, en Russie et dans d'autres territoires, tu vois, je crois en Chine et aussi au Japon, au Japon aussi, il est sorti depuis deux ans je crois et c'est un jeu en fait qui est assez populaire dans le sens où il y a de l'e-sport, il y a de l'e-sport en fait, il y a des tournois en LAN qui sont aussi streamés de PVP du coup sur Lost Ark et c'est assez marrant à regarder du coup parce qu'une fois que tu es dedans et que tu comprends un peu plus les mécaniques etc. tu te dis ouais c'est intéressant du coup à voir et de faire des petits combats entre potes ou contre des inconnus etc. et c'est plutôt cool. Donc je pense que c'est un jeu qui va durer notamment parce que d'un point de vue économique c'est un free to play mais c'est pas un play to enfin c'est pas un pay to win un pay to win ? etc. que j'ai pu voir c'est que beaucoup de gens en fait regrettent de payer pour Lost Ark parce qu'en fait dans Lost Ark qu'est-ce que tu payes dans la boutique ? C'est plus du quality of life en fait c'est des trucs qui vont te permettre d'évoluer un peu plus rapidement d'avoir des items un peu en avance par rapport si tu faisais la quête principale pour pouvoir commencer à crafter du consommable pour faire ta forteresse pour faire ton équipage il y a énormément de systèmes c'est pas l'intérêt de tout citer mais il y a beaucoup de systèmes de sous-systèmes etc. c'est hyper profond et du coup en fait la boutique il te permet de débloquer tout ça mais en soi tout ce que tu peux acheter dans la boutique tu peux l'avoir en fait si tu joues si tu joues normalement pas besoin de de poncer le jeu aussi comme un no life du coup est-ce que ça ça s'applique uniquement à la partie avant le endgame ou ça s'applique aussi au endgame parce que dans ce cas là c'est la définition même d'un pay to win si tu peux avoir des trucs plus rapidement en payant bah non en fait parce que même en endgame après je suis pas encore du coup en endgame mais d'après ce que j'ai vu avec mes enfin d'après ce que mes potes m'ont dit plutôt et ce que j'ai vu après sur le net en endgame t'as encore plus en fait de trucs à faire tu vois t'as encore plus en fait d'items beaucoup plus en fait de choses à crafter etc. après tu peux quand même il y a quand même un intérêt tu vois quand même à payer tu vois si tu veux avoir certains items pour avancer encore plus rapidement ou même avancer en fait sur ta sur ta progression ton obtention en fait de de loot et d'équipements particuliers tu vois ouais de stuff plutôt mais mais franchement je pense que c'est un jeu qui va durer il a l'air intéressant après je sais pas si moi je vais jouer très 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 longtemps mais je me suis dit vas-y si on peut aller facilement en fait au niveau au niveau 50 là par exemple je suis au niveau 30 déjà alors que ça fait je crois 40 heures que je joue et ça se joue facilement en fait c'est très ça va très vite en fait ça va vite t'enchaînes les quêtes etc. et bizarrement au départ je passais les cinématiques puis après j'ai commencé à les regarder c'est assez plaisant c'est vraiment plaisant du coup c'est marrant quoi ça raconte des petits trucs et tout tout est doublé en français c'est aussi drôle tu vois un peu la cache machine d'Amazon je pense qu'ils ont dû aider à localiser du coup c'est Amazon etc. je pense qu'Amazon a plus en fait édité le jeu chez nous et le jeu il n'est pas développé par Amazon il est développé en Corée etc. je ne sais plus par quel Paymang je crois je crois que ça c'est le distributeur un distributeur justement de free to play coréen etc. mais ouais franchement bonne surprise du coup si vous voulez jouer moi je suis là et je m'amuse non mais en vrai je m'amuse c'est assez drôle j'ai un peu de mal avec ces jeux multi-dépendants on va dire entre guillemets où en fait tu as la bande de potes qui va tous se chauffer en même temps sur le jeu il faut que tu prennes le train en marche et si tu ne le prends pas au bout de 3 semaines tant pis pour toi tu es déjà passé à côté parce que je préfère faire mes jeux à mon rythme etc. et c'est vrai que toi tu aimes bien les jeux t'es très volatile Pazou c'est genre ah bah tiens il y a 4 mecs qui sont sur ce jeu vas-y je vais les rejoindre et puis le mois d'après 4 mecs sont sur ce jeu je vais les rejoindre tu passes un peu de jeu en jeu comme ça j'ai l'impression Pazou il est dans la hype c'est le mec de la hype non je suis juste touche à tour j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a j'ai envie de voir un peu ce que ça donnait je me suis dit vas-y pourquoi pas tu vois franchement j'ai rien à perdre encore New World je m'en souviens parce que ses mêmes potes ils étaient basculés sur New World qui rentreront le jeu alors que c'est un MMORPG j'ai pas pris parce que c'est pas ma cam quoi qu'il arrive là bon bah c'est cool tu vois ça a fait passer le temps quand y'a rien à faire au taf bah du coup j'ai lancé le jeu alors y'a des trucs à faire donc je suis AFK etc non mais en vrai c'est cool c'est vraiment pas mal et ça tourne sur toutes les machines parce que ça fait quand même 4 ans ouais pas toutes les machines non plus mais ça avait quand même un petit moment un petit moment qu'il est sorti le jeu est plutôt beau donc en vrai c'est une bonne expérience peut-être après avoir du coup sur la durée personnellement je doute que je serai très longtemps dessus mais en tout cas pour le moment je passe un très bon moment c'est cool j'arrive j'aime bien collecter un peu les trucs etc et y'a un truc aussi que j'aime bien c'est que à différence de ce qu'a dit Guillaume c'est que comme t'es très c'est pas un monde ouvert du coup t'es dans des zones qui sont hyper cloisonnées mais du coup en fait on te propose en fait de visiter chaque aspect en fait de chaque environnement tu vois ce que je veux dire en fait la map elle est pas si grande que ça mais en fonction des quêtes des quêtes principales des quêtes secondaires y'a même des quêtes tertiaires des trucs d'exploration comme ils appellent ça en fait c'est des trucs que tu n'es pas du tout obligé de faire mais si tu veux débloquer certains points de compétences certains un peu d'expérience d'expédition etc bah du coup t'es amené à les faire et tu peux en fait explorer la zone comme tu veux collecter du coup des items faire de la cuisine faire de la pêche faire plein beaucoup de trucs et tout et en vrai ça passe le temps c'est assez agréable c'est vraiment une bonne surprise je trouve un bon jeu est-ce que vous êtes chauffé les gars par la Stark d'une façon ou d'une autre Guillaume ? non pas du tout ça ne m'étonne pas Slimane peut-être ? non je vais même faire une hot takes un peu bizarre pour moi Diablo c'est Dynasty Warrior en vue isométrique donc je bah après ouais c'est ça non mais je je suis désolé mais du coup j'arrive pas trop à accrocher au truc non mais c'est vrai mais t'as raison et au final c'est ce qui est agréable dans ces jeux là sauf que comparé à à Dynasty Warrior t'as le truc de loot et de RPG quoi ouais non mais je vois très bien comment quelqu'un peut y accrocher c'est juste que vraiment quand j'avais testé Diablo 3 ouais je me suis rendu compte que ah bah en fait j'ai pas besoin de la surveiller ma barre de vie ouais là ça va dans Lost Ark quand même c'est très similaire à Diablo c'est pour ça que j'aime bien et que j'ai accroché parce que c'est très dynamique tu défonces des monstres à poison etc il y a certains boss quand même et des world boss t'as besoin de surveiller quand même ta barre de vie parce que eux ils ont une barre de vie énorme x 50 x 80 etc et tout mais toi tu te prends un coup t'as mal quand même faut que tu fasses un peu attention c'est pas aussi compliqué qu'un WoW parce que genre je m'en souviens WoW la barre de compétences en bas elle est énorme etc faut surveiller tes cooldowns tes compétences qui cooldown etc là t'en as un peu moins dans ta barre de compétences mais ça reste ça reste gérable en fait tu vois je pense qu'ils ont fait un beau compromis entre le hack and slash et le MMORPG pur tu vois et c'est ça qui est assez addictif parce que du coup les serveurs comme t'as dit ils sont remplis t'as des files d'attente ouais ouais j'ai vu que c'était galère quoi que maintenant ça va c'est calme tu vois mais il y a Aonoshiro la Chirac de GK j'en ai j'avais vu un peu du coup dans l'émission il en parlait c'est un des c'est un des des lancements de MMO les plus propres qu'il ait pu assister lui qui kiffe en fait justement tout ça d'accord ouais franchement c'est pas mal parce que là il y a moins de temps les temps d'attente dans les files dans les serveurs c'est plutôt le soir si tu joues en journée ou un peu tard la nuit il y a personne tu vois donc enfin il y a du monde bien sûr c'est toujours écrit saturé mais tu peux au moins rentrer dans le serveur t'attends pas tu joues et c'est tout le monde parle enfin c'est assez c'est bizarrement en fait comparé à LOL ou à Valorant c'est pas trop toxique ça va il y a pas des je me demandais quand ça a l'air ça va non mais c'est vrai parce que du coup tu vois le chat dans ces jeux là dans les jeux Riot c'est compliqué tu vois c'est connu pour être des communautés assez toxiques ouais mais ça t'apprendra aussi à jouer à des jeux de lype plus y'a de gens plus y'a de connards je me disais est-ce que c'est le fait que les free to play attirent des connards comme tu dis bah t'as des enfants bah t'as des enfants et les enfants sont des connards t'as des enfants qui jouent mais c'est vrai t'as une t'as une t'as une barrière d'entrée mais bon mais là ça va tu vois après y'a pas de chat enfin s'il y a un chat vocal mais je l'active pas ouais ok Théo je te demande pas si ça te dit parce que toi tu joues à des abandonware slovéniens sortis en 2004 donc du coup c'est pas trop ta cam je suppose les RPG les mêmes RPG coréens c'est que j'avais joué à un jeu avant World of Warcraft je veux que les auditeurs entendent bien je suis tard à l'ancienne non je rigole en gros c'était mon cousin il avait un abonnement à un jeu c'était à l'époque de Dark Age of Kaamelott et tout et du coup ce jeu là il s'appelait Horizon c'est une sorte de jeu à la WoW mais avant WoW rien à voir avec le dernier jeu en fait j'avais commencé à jouer j'étais hypé de ouf et après mais en fait moi j'étais con je pensais que role playing game c'était genre qui ont joué un rôle je pensais que tu sais de nos jours maintenant il y a des serveurs RP mais moi je pensais que c'était ça en fait jouer online je pensais qu'il fallait faire du RP dans la barre de chat et tout et quand j'ai réalisé que c'était pas ça ça m'a turn off à vie je fais ah mais en fait c'est juste des gogols qui se réunissent pour tuer des monstres dans des jeux qui sont plus nuls que les jeux solo parce qu'objectivement c'est toujours plus nul tu vois c'est ça aussi qui m'a toujours choqué non j'ai vraiment du mal avec les jeux comme ça Théo jouait à Persona avant que les gens jouaient à Persona mais il jouait à WoW avant que WoW existe voilà c'est ça bon écoute merci Pazou pour cet avis sur Lost Ark rendez-vous au prochain podcast pour un nouveau jeu de la hype je me demande ce que ça va être moi ce sera le sunbreak Monster Hunter je pense ah oui bah oui c'est bientôt là en plus et oui c'est bientôt bah été donc je pense que été on aura refait un podcast d'ici là voilà quoi on va passer à Slimane du coup Slimane c'est quoi ton jeu du coup du moment ouais alors moi les deux derniers jeux que j'avais fini c'était des jeux qui avaient été traités déjà dans Merogazou c'était It Takes Two et Deathloop ah ouais donc je me suis dit oh ne relançons pas des débats qui pourraient être un petit peu agressifs ou autre t'as pas dit Plague Tale donc ça devrait aller non mais du coup en fait j'ai pris deux autres jeux que j'ai fini récemment le premier c'était Shinigami Tensei V qui était intéressant qui était très très cool et en fait l'autre que j'avais pris c'était Les Gardiens de la Galaxie qui était j'avais fini aussi il y a pas longtemps c'est juste parce que je trouvais qu'il y avait un parallèle un peu étrange entre les deux jeux mais en gros Les Gardiens de la Galaxie pour commencer c'est un jeu qui n'a à offrir que sa trame narrative ça dure 15h tu vas en ligne droite moi j'ai vraiment passé un super moment de jeu c'était très cool et honnêtement même après avoir lu quelques comics des Gardiens de la Galaxie c'est la meilleure équipe des Gardiens de la Galaxie que j'ai vu c'est bien meilleur que les films je me suis beaucoup plus attaché il n'y a pas de romance pas nécessaire entre les personnages t'as pas des personnages qui sont rendus trop stupides Gardiens de la Galaxie 2 ça forçait un petit peu quand même ouais de ouf et c'était vraiment cool ça suit très bien c'est un jeu où les choix que tu fais ont de l'importance ils ont des conséquences à la fin l'action elle est plutôt cool et c'est vraiment un jeu que tu le suis pendant 15h ça offre ce que ça a à offrir et c'est vraiment très cool il n'y a quasiment rien à faire autour les seuls trucs que tu peux obtenir autour c'est les costumes pour le coup t'as même une barre d'expérience et en fait ta barre d'expérience tu réussis à obtenir toutes les capacités des personnages avant d'avoir atteint le niveau max et donc à partir du moment où tu as toutes les capacités des personnages ta barre d'expérience disparaît il n'y en a plus tu ne gagnes plus d'expérience donc en fait c'est juste un moyen de te faire débloquer les compétences dans le sens que tu veux mais il n'y a rien d'autre à ça et vraiment tu suis le jeu ça dure 15 à 20 heures j'ai vraiment trouvé ça très agréable et il n'y a rien autour et la narration elle est à fond et à côté t'as Shinigami Tensei 5 lui il m'en a fait 80 et sur les 80 il y a 5 heures de narration il paraît que c'est un peu compliqué la narration dans ce SMT alors moi elle m'a plu mais en fait c'est difficile qu'elle puisse te décevoir parce que il n'y en a pas des masses elle est absente il n'y en a pas beaucoup c'est un jeu qui démarre très très vite et qui va te faire explorer des zones qui sont assez grandes ça va être des grandes zones d'open world un petit peu dévastées et dans lesquelles à part te taper contre des démons et faire quelques ketanaks il n'y a rien à faire donc c'est lui aussi un autre jeu qui n'a pas grand chose à t'offrir en dehors de son activité principale sauf que lui ça s'étale beaucoup plus et pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé aussi vraiment je trouvais que le système de combat il est top ça pousse les systèmes assez loin tu peux faire un peu ce que tu veux avec tes démons il y a des combats qui sont vraiment cools ça faisait longtemps je n'avais pas joué à un RPG qui faisait que je me prenais beaucoup de game over mais c'était plutôt cool et c'est aussi l'un des rares ça faisait très longtemps aussi que je n'avais pas sué à ce point là pour battre un boss dans un RPG quitte à vraiment devoir pousser à fond pour reprendre le système qu'on m'a expliqué pour trouver les failles et tout et en fait c'était assez cool d'enchaîner un jeu qui était à ce point là en fait deux jeux qui sont à ce point là centrés sur leur essentiel et qui ne l'offrent pas du tout de la même manière c'est l'opposé total des open world qu'on évoquait tout à l'heure ouais c'est ça c'est vraiment l'opposé total et il y en a un qui est un open world techniquement mais tu n'as rien à faire dans l'open world il y a des bestioles cachées que tu peux choper ça va te donner des bonus mais sinon tu vas aller te taper contre des démons tu peux sauter de plateforme en plateforme pour essayer d'atteindre un démon plus fort pour le taper mais c'est tout tu tapes des démons t'avances t'avances plus en plus vers la fin mais tu penses que c'est pour Shin Megatensens tu penses que c'est un véritable parti pris ou que c'est juste un problème technique ou même un problème financier ils n'avaient pas grand chose à mettre ils n'avaient pas le temps ou ils n'avaient pas l'argent de mettre quoi que ce soit dans leur monde ouvert ou c'est juste un parti pris difficile à dire je suis loin d'être un expert sur la série mais j'avais fait le 3 le remaster du 3 qui avait été porté l'année dernière sur PS4 et pour le coup c'était déjà un grand désert tu ne te balades pas dans des plaines mais tu vas dans des bâtiments désaffectés ou des vieux trucs ouverts et finalement là ce n'est pas hyper différent donc je ne sais pas s'ils ont une vision un jour de pouvoir faire un magnifique Tokyo luxuriant avec plein de choses des villes à voir mais ça avait l'air d'être souvent les déserts qui les faisaient kiffer quand même le côté très dépouillé il n'y a pas grand chose c'est un grand désert apparemment l'épisode 4 sur 3DS était un peu différent c'est ce que j'allais dire il y avait une ville tu avais pas mal de monde avec qui parler mais pour le 5 j'ai quand même l'impression que c'est une volonté je crois que ce qu'ils voulaient offrir avec l'open world c'est un moyen d'aborder ta progression différemment en gros au lieu d'aller te buter contre des mobs qui vont être dans une zone qui vont avoir 10 niveaux de plus que toi tu peux prendre un peu ton temps explorer essayer de trouver des objets un peu sur le côté qui vont t'aider te battre contre des monstres moins fort recruter des démons et t'as toujours le moyen de revenir dans une zone en arrière pour aller choper un démon qui faisait de l'oeil donc c'est plutôt cool j'ai l'impression que c'est un bon moyen qu'ils ont trouvé pour faire une progression plus simple de meilleure qualité la différence avec Shin Megami c'est le 3 elle est vraiment impressionante en termes de qualité de vie on sent qu'il y a bien 10 ans enfin 20 ans de jeux vidéo qui sont passés par là et que c'est ce que j'allais demander justement du coup il est beaucoup plus digeste que le 3 genre toi du coup tu as découvert le 3 l'année dernière ouais c'est ça et donc tu as vu vraiment l'écart entre les deux comme tu le dis est-ce que tu penses que dans une réalité virtuelle où j'ai envie de me mettre au SMT est-ce qu'il vaut mieux directement passer par le 5 ou est-ce que le 3 vaut quand même le coup pour ce qui vaut dans la série parce que je sais que c'est un épisode qui est très apprécié alors c'est un peu difficile à dire je pense que si tu fais le 5 d'abord passer sur le 3 ça va être hyper dur ouais ça va vraiment être très dur j'ai fait le 3 c'est un épisode que j'ai apprécié c'était plutôt cool je regrette pas de l'avoir fait il y a des côtés très archaïques les rencontres aléatoires sur les ennemis que tu vois pas dans des maps en 3D ça fait un peu chelou c'est un truc qui rend fou aujourd'hui il y a beaucoup de combats il y a vraiment des combats ils sont un peu durs et tu peux pas passer les cutscenes donc parfois quand tu crées avec tu recoupes enfin tu vois juste pas passer une cutscene c'est un truc d'une autre époque de ouf et je pense que c'est un bon épisode je pense que si t'es quelqu'un qui aime les plutôt les systèmes dans les RPG les Shin Megami Tensei ça devrait plaire je pense que c'est vraiment cool il y a peu de narration donc tu n'auras pas des masses de dialogue si les dialogues s'addessous ou si le côté le côté trop animé de certaines bah tu vois c'est l'antithèse d'un personnage complètement il n'y a pas de dialogue tu vas pas au stand de hot dog après l'école pour passer un peu de temps avec tes potes il n'y a plus rien il y a un désert il y a des monstres à taper et tu avances et on te pose des questions métaphysiques sur la voie que tu veux choisir c'est un peu ça mais c'est vraiment cool et vraiment en termes de système c'est vraiment c'est très prenant ça faisait longtemps parce que souvent dans un RPG tu peux avoir le côté où d'un moment tu appuies sur un combat auto parce que tu tapes juste très fort où tu envoies tes plus grosses attaques et tu sais que tu avances comme ça et là pour le coup avec leur système des press turns de taper les faiblesses de devoir te buffer de débuffer ça marche vraiment bien et il y a vraiment un côté tu te prends à faire les combats et finalement la fin du jeu arrive t'as pas eu beaucoup de narration mais t'étais pas mal suffisamment investi dans les combats pour pas que ça te gêne pour que tu sois là pour te taper et je pense que c'est un jeu qui peut plaire et il a le plus gros défaut c'est en fait vu qu'il a une absence de narration quand tu vas finir une séquence qui va être longue qui t'auras pris 10-20 heures genre toute une zone tu vas peut-être te sentir pas poussé à relancer le jeu parce que t'as plus ton fil rouge récemment j'avais fait Control qui me faisait un peu le même effet c'était un jeu très cool mais vu qu'il avait une narration qui était pas très enfin c'est pas des enjeux clairs des choses comme ça quand tu finis un chapitre y'a pas forcément quelque chose qui te pousse à relancer le jeu pour découvrir la suite en fait t'es plutôt satisfaites déjà de ce que t'as vécu et y'a rien qui t'accroche à aller plus loin du coup tu peux avoir des petites vagues où quand tu termines une zone et quand on recommence une autre c'est là que ça accroche un peu et que c'est difficile de reprendre le jeu j'avais un peu ce problème là avec Sekiro aussi ouais c'est un bon et même avec les même avec les les mangas et les animés y'a plein de mangas que j'ai arrêté à la fin d'une sorte d'un arc narratif de ouf et ensuite tous les enjeux sont réglés quoi et t'es là genre bon ok tu vois et ça m'est arrivé même avec Berserk tu vois quand y'a l'espèce de le truc je sais plus comment l'éclipse je sais plus quoi ça continue et après je me forçais un peu à lire mais c'était plus pareil et tout des trucs comme ça quoi ouais donc je vois bien ce que tu veux dire mais vraiment pour peu qu'on approche au système c'est vraiment cool et du coup j'en remets une pour les gardiens de la galaxie qui lui je pense ça suit parfaitement pour n'importe qui c'est le jeu qui a eu la campagne de marketing la plus la plus éclatée du monde enfin il passait après Avenger le pot tu vois c'est un peu le gamin qui arrive dans une salle de classe on lui demande c'est qui son frère et en fonction de son frère il va devoir s'asseoir devant ça va être compliqué pour le niveau de l'année et bien gardien de la galaxie c'est un peu pareil son frère c'est Avenger les gens oui c'est ce que je me disais quand tu parlais du jeu en fait j'ai l'impression que c'est un peu l'antithèse d'Avengers dans le sens où Avengers a vraiment eu du mal à se séparer du Marvel Cinématiques Universe et le fait que les personnages ne soient pas les persos des films ça lui a desservi directement alors que là tu nous dis qu'en fait Garden of the Galaxy c'est une force le fait que ce soit des personnages différents et puis il y a aussi ce fait que là c'est un jeu qui est quand même bien qui se tient en lui-même qui est un jeu solo etc là où l'autre c'est un jeu service donc un petit peu compliqué etc donc c'est vrai que c'est intéressant de comparer ces deux jeux mais on en avait parlé la dernière fois déjà mais Garden of the Galaxy c'est Eidos Montréal oui oui bien sûr c'est pas donc voilà c'est une équipe qui a du talent quand même non mais Crystal Dynamics c'est plus compliqué j'allais dire Crystal Dynamics ça va mais c'est à l'époque non non mais Eidos Montréal ils ont fait des trucs enfin bon bref mais du coup les Gargions de la Galaxy le système de combat est un petit peu rude au début c'est un peu brouillon s'ils font une suite c'est là dessus clairement qu'ils pourront taffer mais c'est un jeu franchement ça se conseille à n'importe qui ça suit très très bien et c'est aussi un jeu qui a pas de superflu c'est vraiment qui a son expérience tu l'as fait je pense que Guillaume avait déjà chauffé sur le jeu et tu me chauffes encore plus Slimane donc je suis tenté si tu veux je te le prête je pense que même en fait je pense que c'est le genre de jeu à conseiller durant des soldes ou des trucs comme ça s'il est en promo ou ce genre de truc je pense que si t'étais pas non plus méga chaud pour le faire à la base c'est bien d'attendre qu'il soit à 20-25 balles là dessus il vaut largement le coup ouais ok du coup il peut être fait sans avoir vu les films il a aucun rapport avec les films moi je n'ai vu que Aquaman dans le MCU Aquaman c'est DC ouais je sais non il a aucun rapport avec les films mais c'est d'ailleurs très bien qu'il n'en ait aucun parce que t'as pas l'effet Avenger où tu dis ah ouais c'est presque Captain America c'est clair c'est clair et ouais voilà du coup Shin Megami Garin Lake 6 c'est deux jeux complètement différents mais deux jeux qui font aucun superflu et qui se concentrent sur ce qu'ils veulent offrir mais tu m'as chauffé sur les deux parce qu'en fait même SMT alors vous connaissez mon rapport au JRPG qui est plutôt compliqué grandissant j'aurais dit moi comment ? grandissant j'aurais dit oui c'est vrai grandissant aussi et en fait justement j'ai fait FF7 l'année dernière et ce qui m'avait chauffé sur FF7 c'était les matériels et quand SMT 5 est sorti on m'a rapporté plusieurs fois Aken tu kiffes les systèmes peut-être que du coup SMT 5 il y a moins que t'accroches et là tu vas encore dans cette direction en me disant vraiment les systèmes du jeu démontent et j'ai limite envie de m'y mettre juste pour les systèmes pour les combats parce que j'ai vu que tu pouvais vraiment pousser le truc assez loin personnaliser à mort ton équipe les attaques les machins et je me dis si jamais je me bute le crâne dessus il y a moins que je passe un super moment d'autant qu'en plus le jeu n'est pas dégueulasse artistiquement il me plaît beaucoup donc ouais tu m'as chauffé vraiment il y aurait beaucoup à dire sur les systèmes de SMT 5 et je n'ai pas envie de prendre autant là dessus mais tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec tes personnages et c'est d'ailleurs nécessaire si tu veux réussir à tacler les plus gros challenges du jeu puis j'aime bien le fait que comme tu le dis les boss il y a de la résistance après je ne sais pas si tu avais beaucoup est-ce que tu peux farmer pour aller à l'encontre de ça ou c'est compliqué tu peux farmer mais alors pour l'exemple tu peux toujours farmer pour aller à l'encontre de ça mais en gros le jeu te donne assez peu d'XP à partir du moment où tu farms des mobs du même niveau que le tien et vu que c'est découpé par zone ça va être rare de réussir à surclasser le boss ok d'accord et d'ailleurs il y a le super boss du jeu pour le coup il est quasiment au niveau max donc tu ne peux pas vraiment l'essayer c'est d'ailleurs je l'ai fini il y a deux semaines et ça reste l'un des combats les plus durs que j'ai pu faire dans un RPG j'ai passé 45 minutes sur le combat mais j'aime bien cette philosophie dans les combats de JRPG parce que là justement sur FF7 parce que c'est celui qui me revient le plus souvent en tête parce que c'est le plus récent que j'ai fait mais j'ai kiffé les combats contre les armes émerauds et rubis parce que c'est des boss qui sont même si t'es niveau max il faut ruser ça va au delà du fait de ton niveau il faut réussir à bien associer les matérias pour les avoir etc là où le dernier combat contre Sephiroth en fait je suis arrivé avec mon équipe qui était full 99 et un combat qui se voulait épique bah le pauvre je l'ai éclaté vraiment c'était ridicule à quel point j'ai mis une mine Sephiroth la serpille et du coup ça a un peu cassé le truc c'est que c'était mon dernier moment dans le jeu mais le truc c'est que comme j'avais fait beaucoup de endgame j'avais pas eu ce truc genre le dernier combat la musique était trop bien et tout mais bon je réfléchissais même pas je lui sortais des trucs je lui foutais des coups de malade dans la gueule et c'est vrai que ça m'a un peu manqué donc si tu me dis que le dernier boss malgré tout il faut un peu ruser façon arme ça peut être sympa ouais alors justement moi j'ai tapé le super boss avant d'aller finir l'histoire parce que je voulais avoir une fin secrète et je me suis un peu retrouvé dans la même situation que toi je suis un peu arrivé même si j'ai fait un peu le con il a failli m'avoir mais je suis un peu arrivé sur le dernier boss en disant écoute moi j'ai une matinée chargée il faut que je me dépêche donc d'avance mais je pense que si tu mets vraiment par contre je pense que si tu mets le jeu en difficile parce que c'est vraiment un jeu qui a un mode assez difficile tu peux avoir des trucs très très cool et pour le coup c'est pas de la statistique qui va gérer tes victoires et tes défaites ouais c'est la façon dont tu apprends à te servir du système ok d'accord très bien c'est vrai que ça c'est un gros point sur les jeux qui ont beaucoup d'annexes d'à côté où c'est comment réussir à aller jusqu'à la fin sans trop se spoiler mais spoiler dans le sens sans trop se gâcher le plaisir d'arriver d'arriver trop trop déjà d'une d'avoir trop joué au jeu donc du coup d'être un peu saoulé comme tu disais Slimane d'arriver avec une envie un peu de bon vas-y j'ai un rendez-vous là dans 45 minutes on fait ça rapidement donc de passer à côté de tout ce que peut créer un combat final ouais c'est censé être un climax ouais et ça c'est assez compliqué à gérer ce besoin d'aller voir à côté pour faire plein de trucs et récupérer ça m'est arrivé dans Yakuza aussi c'est assez compliqué ouais bah ouais mais ça m'est arrivé sur plein de jeux comme ça que j'ai jamais fini parce que j'allais trop loin dans les cat annexes par exemple comment il s'appelle ce jeu d'Ubisoft là Breath of the Wild par Ubisoft j'ai tellement j'ai tellement poncé le jeu à côté que j'ai jamais fini le jeu je suis devant le dernier boss et je l'ai jamais fait quoi comme Skyrim comme plein d'autres jeux quoi intéressant je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast Guillaume de ce genre de choses petit point ancien Théo ton premier RPG Atlus est-ce que c'était Megami Tensei sur NES non non c'était le jeu le premier jeu du créateur de de SNP c'était voilà c'était son jeu qu'il avait fait en classe d'art plastique en classe de techno il avait fait non c'était Persona FES Persona 3 mais ah oui ok mais Nocturne je l'avais fait enfin Shin Megami Tensei 3 j'avais fait et j'avais trop kiffé l'ambiance parce que ça m'avait permis de faire une super sieste mais c'est vrai mais c'est pas une blague mais je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast je pense que je radote j'y avais joué une après-midi dimanche après-midi comme ça comme aujourd'hui tiens j'ai envie de faire une sieste en plus je rigole et vraiment il y avait une ambiance mais c'est pas pour critiquer c'est vraiment la vibe et comme t'as dit c'est tout le contraire d'un Persona parce que ça parlait très peu c'était très tamisé je sais pas comment dire comme ambiance ah mais moi Persona je m'endormais tout le temps devant oh my god parce que c'est très vert enfin il parle beaucoup en Persona je m'endormais tout le temps ce qui est bien et que c'est plus système carrément moi je me suis pris le SMT 3 le remaster sur PS4 il faut que je le fasse avant le 5 je me suis dit parce qu'en fait comme tu l'as dit Slimane si je fais le 5 d'abord c'est fini j'y toucherai jamais en fait au 3 ça va trop me saouler du coup vas-y faudrait que je le fasse mais clairement c'est un jeu que je voulais faire depuis un moment et j'attendais aussi SMT 5 ouais c'est lourd franchement les jeux à système le seul problème pour SMT 5 c'est que jeu Switch et jeu Nintendo oblige au niveau du tarot ça va pas baisser beaucoup si jamais c'est difficile de le conseiller parce que tu risques surtout de l'avoir au prix fort pendant c'est du 60 balles au rien ça peut descendre à un 45 grand maximum mais ouais ça va être Pikmin de l'UX l'acheté hier il est à 60 balles quoi c'est lequel celui-là ? c'est lequel t'as montré ? le Pikmin Pikmin 3 un jeu Wii U à 60 euros ça fait plaisir il y a plein de jeux sur Switch que j'aurais envie de faire mais pas pour ce prix-là en fait dédicace à Magid il m'avait donné une clé pour craquer la Switch mais vu que je suis une merde j'ai pas réussi et puis je suis passé à autre chose mais tu sais que allez plongeons dans la piraterie il y a un émulateur Switch maintenant qui tourne sur PC qui s'appelle Yuzu les jeux que j'ai envie de faire sur Switch c'est des jeux que j'aurais envie de faire en portable sur PC c'est bien spécifique sur Steam Deck Steam Deck Steam Deck ça a l'air intéressant en vrai si j'ai une bonne collection Steam tu l'as précove au gosse pour en avoir tenu un de Steam Deck c'est quand même un peu lourd c'est deux fois ou trois fois plus lourd qu'une Switch je crois que c'est c'est au moins deux ou trois j'ai vu tous les poids récemment affichés et ouais le Steam Deck je crois que c'est deux ou trois fois plus lourd qu'une Switch c'est vraiment genre j'ai pas tenu entre les mains ça a l'air franchement ça a l'air très cool quand tu lances un j'ai vu tourner quoi dessus justement j'avais vu tourner contrôle dessus et Ace Combat justement Ace Combat 7 quand tu le vois ton main sur un Steam Deck tu fais wow quand même c'est dingue mais après si tu joues sur ton lit au dessus de ta tête le fais pas tomber c'est mort en gros c'est la Game Gear de 2022 elle est énorme mais tu sais qu'elle est encore plus grosse qu'une Game Gear je crois c'est vraiment fat mon gars la Game Gear de nos jours c'est marrant la Game Gear parce qu'en fait elle est fat mais l'écran il est quand même assez petit quand j'ai repris ma Vita ça m'a surpris j'ai la Vita 1000 non non pas la chanteuse rien à voir avec les R&B français rien à voir avec Slimane et Vita ok j'ai compris ok les gars alors moi à quoi tu joues avant que Pazou nous parle d'un autre MMO non je rigole je rigole bah franchement pas grand chose j'ai pas trop joué récemment et le seul truc que j'ai joué un peu c'est j'étais au magasin pour acheter un jeu Dreamcast pour l'anniversaire de Zygmars et justement Ken dédicace à Ken Bruno qui m'a aidé un peu à choisir et tout et j'ai réussi à choper c'est comment Headhunter Headhunter exactement et vas-y j'ai un peu j'ai comment dire Barter j'ai négocié tu vois j'ai troqué tu vois et du coup je lui ai dit je prends ce jeu là et je prends celui là et vous me faites un prix et donc l'autre jeu que j'ai pris c'était City of Lost Children donc la cité des enfants perdus sur PS1 et donc je suis arrivé à la maison avec un CD PS1 j'étais très content avant de me rendre compte que je n'avais pas de PS1 évidemment donc j'ai téléchargé l'ISO et comme tu as le jeu original ça passe et franchement non mais en plus c'est un jeu que j'avais découvert non c'est un film pardon qui est connu c'est un film français c'est Jean-Pierre Jeunet Jean-Pierre Jeunet donc pour les gens il avait fait Délicaté Scène avant après ça il a fait directement Alien 4 je crois c'est une carrière un peu spéciale Alien 4 et ensuite il revient en France et il fait Amélie Poulain c'est pas mal comme carrière et là il vient de sortir son nouveau film sur Netflix ouais voilà exactement c'est pas le truc avec les androïds ouais c'est ça j'ai pas regardé encore mais toujours est-il que non c'est quand même ouais c'est quand même du patrimoine tu vois et le film il est bien tu vois et c'est Alice qui me l'avait montré pour la première fois je connaissais le nom mais j'avais jamais vu et j'avais vraiment kiffé le film et d'ailleurs si vous kiffez Bioshock amusez-vous à regarder le film et réalisez que en fait Bioshock c'est super créatif et tout mais je sais d'où ils ont piqué les... enfin pas piqué mais je sais d'où ils ont tiré certaines idées parce que t'as des scènes littéralement genre t'as un scaphandrier un gros scaphandrier qui récupère une petite fille t'as des scènes t'as plein de trucs comme ça regardez-le j'ai plus le film en tête et tout mais regardez-le et vous verrez plein de similarités avec Bioshock mais en fait Alice elle aime ce qui est français et un peu spécial quoi ouais ouais mais tu sais quand je l'ai rencontré elle me parlait d'Anki Bilal le truc comme ça donc elle kiffe ces trucs là ouais et du coup ça c'est trop bien et du coup vous vous souvenez j'avais fait parmi tous mes projets avortés dans ma vie il y avait bon il y en a des centaines de milliards mais il y avait aussi j'avais fait une vidéo sur Youtube c'était le jeu Renault sur Renault j'avais une idée de faire une série comme ça avec des jeux bizarres un peu inconnus ou un peu bizarres et tout et justement le jeu de la cité des enfants perdus il était genre limite c'était l'épisode 2 je crois que je voulais le faire déjà et justement je voulais parler de ce rapport avec Bioshock et tout avec le film bon bref bah moi je suis chaud ça m'intéresse bah pareil parce qu'en vrai c'est un jeu qui m'a toujours intrigué sur PS1 parce que le film je l'avais vu quand j'étais jeune et tout c'était assez impressionnant mais le jeu il avait l'air intéressant parce que je crois il est en mode caméra fixe c'est tout non ? ouais c'est ça en fait tu peux de temps en temps switcher entre deux caméras donc c'est en fait on pourrait dire que ça fait un peu ambiance point and click mais sur PS1 donc en fait c'est vraiment le mec qui imagine si c'est ton jeu préféré bon courage pour trouver d'autres jeux de ce type parce qu'en fait ça existe pas dans le sens où tu contrôles un personnage de façon trois dimensionnelle comme sur un vieux Resident Evil tu vois avec des plans un peu fixes c'est ça c'est du pré-calculé c'est de l'image synthèse mais c'est du pré-calculé donc t'as que les personnages qui sont voilà qui sont en temps réel on va dire et tu déplaces tu sais avec ce système bizarre où genre à chaque fois que tu pousses la croix ou le joystick vers le haut ton personnage va toujours tout droit donc ça va dépendre dans quelle orientation quelle est ton orientation en mode Resident Evil ouais c'est ça c'est quand même Resident Evil en fait et sauf que en fait c'est là où le jeu voilà je vais pas vous le vendre en disant ouais c'est un chef d'oeuvre et tout parce qu'en fait le jeu il est le gameplay il est assez spé en fait c'est vraiment juste t'as des sortes d'objets qui sont dans la map cachées enfin dans la map dans les environnements parfois tu les vois à l'écran parfois tu les vois même pas donc il faut se rapprocher ensuite t'as une fenêtre qui affiche l'objet en question donc des fois faut un peu tu sais comme dans certains jeux il faut vraiment un peu frôler les couloirs frôler les murs tous les murs jusqu'à se dire ah mais peut-être que dans cette interstice dans le mur il y a un objet donc c'est pas le game c'est pas le game design du siècle j'en suis même venu à penser qu'ils avaient caché les objets de façon un peu bête pour justement agrandir la durée de vie qui est vraiment assez courte par exemple je check j'ai checké le walkthrough tu vois d'ailleurs j'ai checké parce que sinon autrement j'aurais pas fini le jeu parce qu'il y a des objets qui sont cachés tu comprends pas ce qu'il faut faire et le walkthrough sur youtube pardon il faisait genre 55 minutes pour finir le jeu donc t'as tout le moment où en gros tu te balades dans la ville on sent que les designers de l'époque donc c'est quand même c'est un jeu de 95 non 95 ouais je crois que c'est putain c'est vieux je crois que c'est 95 ou 97 faudra vérifier 97-98 même ah ok 97 ok et du coup en tout cas ce qui est admirable c'est qu'ils ont reproduit la ville et enfin une partie de la ville et tout avec de manière cohérente tu vois c'est à dire que tu peux quand même te promener pas mal selon le chapitre tu peux te promener dans différents quartiers mais ils sont quand même assez connectés entre eux et Alice tu vois qui elle elle est toujours assez sensible au visuel et à la direction artistique malgré que ce soit un jeu PS1 et tout elle disait ah mais c'est beau c'est beau c'est vrai que c'est assez bien fait tu vois ils ont vraiment été fidèles au film en fait à la direction artistique de Caro Genet enfin j'ai envie de dire voilà un classique et du coup et du coup c'est cool et du coup ça vaut le coup pour les fans du film voilà pour les gens qui kiffent le film ouais ça vaut le coup ça s'émule facilement par exemple même l'iso il fait genre 200 méga ou un truc comme ça et ça va vous permettre de vous promener dans les environnements de retrouver l'ambiance du film et tout ça serait pas un jeu que je conseillerais aux autres gens qui sont pas forcément sensibles à ça parce qu'en réalité voilà c'est surtout tu vas te prendre la tête sur des énigmes qui sont pas toujours hyper logiques par exemple il y a une caisse enregistreuse ça c'est assez drôle je vais le raconter en fait il y a une caisse enregistreuse quand elle s'ouvre elle coupe l'électricité il y a un coffre-fort avec de l'électricité donc tu peux pas atteindre le coffre-fort quand tu ouvres la caisse enregistreuse l'électricité se coupe il n'y a plus d'électricité sauf que la caisse enregistreuse elle se referme elle a un système elle est montée sur ressort donc le temps que tu ouvres la caisse et que tu te diriges vers le coffre l'électricité est déjà revenue est-ce que je suis compréhensible plus que là alors comment on va régler ce problème les amis et bien il faut récupérer une brosse alors tu récupères une brosse il faut penser au fait qu'il faut mettre la brosse dans la caisse quelle est la meilleure façon d'empêcher une caisse enregistreuse de se fermer c'est d'avoir une brosse oui avec une brosse mais pas avec n'importe quel autre objet il faut que ça soit une brosse c'est important donc ce genre de truc et aussi je vais peut-être je crois que j'en ai déjà dit pas mal je vais quand même finir en disant attention ça peut être déceptif vers la fin parce qu'une fois qu'on quitte la ville dans le bateau pour rejoindre là où les enfants sont capturés donc une sorte de de big shell tu vois une sorte de station un peu pétrolière au milieu de la mer et bien en fait à ce moment là ce n'est plus que de la cinématique sympathique somme toute mais tu joueras plus elle va juste ton personnage va rentrer libérer les enfants et partir et c'est la fin ok mais voilà petit jeu qui a le mérite qui a le mérite d'exister mais sans vraiment tu vois c'est à dire c'est cool que ça existe tu vois tu te rends compte que c'était des petites équipes genre dans le générique il y a 4 noms quand le jeu il commence t'as 4 noms dans le générique genre en gros t'avais un mec qui faisait je sais pas les modèles un autre qui faisait l'animation un autre qui faisait la programmation et puis c'était à une époque où tu pouvais faire un jeu comme ça adapté d'un film et le commercialiser alors que c'était des tout petites équipes c'est assez sympa aujourd'hui ça serait un aujourd'hui ça serait un tout petit jeu indé ça serait un jeu Ichio en fait mais clairement et après c'est un jeu j'ai pas joué malheureusement mais c'est un jeu qui m'a toujours intrigué en fait après tu vois malheureusement parce que t'es un enfant perdu toi même exactement parce que je suis un enfant perdu perdu sur le métaverse mais par contre c'est ça le vrai problème en fait avec des point and click à l'époque etc c'est qu'il faut il y a pas de enfin il y a une rigidité en fait il faut absolument prendre cet objet il faut que tu rentres dans la tête du game designer et qu'il dise voilà il a besoin de cet objet pour faire cette action précise etc ça c'est difficile mais à l'époque c'était comme ça quoi et c'est compliqué c'était la jungle à l'époque et même par rapport au boulot de Slimane et tout c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui les jeunes nos jeunes ils sont éduqués tu vois ils connaissent tout ils connaissent ils savent comment et c'est comme ça qu'on arrive je vais un peu tu vois à partir sur le sujet suivant mais on arrive à des jeux qui sont hyper bien conçus comme celui dont on va parler tout à l'heure mais à l'époque c'était juste la jungle en fait personne n'avait trop d'idées de qu'est-ce qu'on fait les gars bon alors ah il est en 3D le jeu ok ouais ouais il est en 3D ok c'est bon on le vend mec et le reste le gameplay on s'en bat les couilles d'une façon tu vois c'est ça et les gosses ils recevaient ces jeux là tu vois j'étais content et d'ailleurs dédicace au jeu de Fifth Elements du cinquième élément je sais pas si vous l'avez joué c'est un jeu qui me donne des cauchemars il est horrible ce jeu horrible t'as râle ancienne le jeu quand même ça c'est pareil c'était un jeu un peu alambiqué mais bon comme le jeu moi ça me fait penser au jeu Die Hard ah ouais il y en a pas mal des jeux Die Hard il était quand même plus drôle celui à Die Hard alors que le cinquième élément c'est chaud après je trouve que ce que tu reproches le côté point and click avec sa propre logique c'était un peu aussi ce qu'on avait reproché à 12 minutes quand on en avait parlé le jeu il veut que tu fasses les choses au moment où il faut que tu les fasses il n'y a pas de d'une certaine façon tu peux pas avancer plus vite que lui et comme tu pardon Théo mais comme je disais mais comme tu l'as très justement dit dans le podcast Guillaume ça a plus sa place en fait en 2022 enfin je trouve que c'est hors propos en fait tu vois c'est un peu hors période etc alors que tu vois si tu prends un vieux jeu là c'est Les Enfants Perdus là je pense notamment à Broken Sword les chevaliers de Baphomet etc je sais pas en fait comme personnellement comme je me dis vas-y ça c'est un jeu je me replace un jeu à l'ancienne je me replace dans le contexte de l'époque ça va moins me déranger de me dire bon bah écoute dans ce jeu vidéo là bah il faut que je prends cet objet précisément pour que je fasse cette action etc parce qu'à l'époque c'était comme ça pareil quand j'ai commencé à refaire la merzone bah putain quand même c'est vieux il faut absolument faire ce truc etc alors que alors que quand tu joues tu te dis vas-y mais en fait si je fais ça ça passe je vais gagner du temps non il faut d'abord que tu parles avec le vieux puis après il can puis après tu vas en bas et ensuite tu vas au phare etc non mais tu peux pas juste aller au phare aller changer l'ampoule etc pour ensuite tu vas parler au vieux et tout non non tu fasses tout dans cet ordre là et ça bah ouais en 2022 c'est compliqué quand même c'est compliqué avec tous tous les jeux là qui sont sortis les minecraft etc mais non c'est toujours sympa d'avoir des jeux tirés de films dans le sens où parce que justement Guillaume il parlait de Die Hard et récemment j'ai fait le jeu je l'ai même fini s'il est pas très long c'est Die Hard Nakatomi Plaza donc c'est un FPS du tournant des années 2000 en gros et en fait en tant que jeu en fait tu t'en bats les couilles en fait quand tu te dis bon si tu prends le jeu en tant que tel à part on s'en fout mais en fait quand t'aimes bien le film original ça donne vraiment un supplément d'âme à pas coup tu vois c'est à dire que bah toi tu kiffes le film tu joues au jeu et tu fais ah mais c'est cool je suis John McClane tu vois je suis c'est pas John McClane non non pardon je regardais juste le jeu en me disant mais ça date de quand parce que c'est plutôt bien fait mais je sais pas à l'époque ouais ouais faut regarder la date à 2002 c'est pas 2002 quand même donc c'est à l'époque où les FPS PC ils commençaient à être quand même assez propres tu vois 2002, 2003, 2004 et du coup ça fait plaisir t'es dans l'environnement de Nakatomi Plaza que demande le Paul attends attends simple question sur le jeu Die Hard parce que donc c'est un jeu qui est basé sur le premier film Die Hard ouais 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 c'est un FPS où t'es en 2002 où t'es Bruce Willis quoi ouais oui bah plus tard oui parce que le film est de 88 ouais c'est pour ça c'est y'a pas eu de jeu en plus le jeu y'a pas eu de jeu entre guillemets day one avec Die Hard je pense à part Metal Gear Solid Snake Metal Gear 2 Solid Snake qui s'est inspiré du truc tu sais des conduits d'aération mais par contre bah là Ken il connait mieux que moi Die Hard enfin Ken et Gigi voilà Die Hard Arcade Dynamite Cop et tous ces trucs là ça c'est des années 90 et ensuite début 2000 ils font celui là le FPS quoi bah merci Théo alors si jamais vous voulez chauffer Théo pour qu'il fasse sa vidéo sur les parallèles entre la cité des enfants perdus et Bioshock bah spammer ok spammer dans les commentaires spammer commenter dans le discord tous les commentaires seront remontés à Théo et ça lui donnera la force l'énergie solaire qui lui permettra de concevoir cette vidéo sachant que la vidéo sur le jeu vidéo Renaud a été trop bien j'avais trop ri donc franchement moi je suis chaud c'était la meilleure c'est une des meilleures vidéos Merugues c'est clair en vrai Théo elle a obtenu le buzz mon gars je sais plus combien de vues à la fin j'ai ri et j'ai appris beaucoup de choses que demande le papon à Simer je vais prendre comment j'allais dire avec maintenant Renaud ça fait encore plus bizarre mais c'est encore plus intéressant c'est vrai je vais prendre la main du coup pour évoquer le dernier jeu du à quoi tu joues sur lequel on va pas mal s'attarder c'est Sifu alors je peux pas trop dire de la merde parce qu'il y a Slimane non vas-y vas-y Sifu c'est pas si ouf je vais dire ce que je pense honnêtement du jeu alors déjà il faut savoir que moi Sifu c'est pas un jeu qui m'avait chauffé de ouf à la base parce que on en avait parlé sur le Discord de Meruguesu parce que très vite on m'a dit ouais Ken Sifu machin et tout ça va être ta cam et j'avais dit bah en fait j'ai très peur parce que quand un jeu part sur un terrain qui m'est aussi cher que le beat them up j'y vais toujours avec beaucoup de défensives c'est une réaction que j'ai par défaut que j'ai pas eu Street of Rage 4 parce qu'il y avait le fine boyisme mais je l'avais quand même un petit peu au fond de moi et là du coup bah j'avais pas une réaction de rejet envers le jeu mais je me disais bon ça viendra quand ça viendra et donc les trailers passants etc j'en entendais parler je lui reconnaissais des qualités visuelles évidentes mais je me disais bon on verra et tout machin parce que manette en main je sais pas ce que ça va donner donc je vais attendre un petit peu et en fait ce qui s'est passé c'est que je crois deux jours avant que le jeu sorte en fait les vidéastes avaient une comment on appelle ça une un NDA qui s'arrêtait le dimanche à midi je crois un truc comme ça c'était pour en fait la sortie de la version anticipée de Luxe qui était là dispo deux jours avant et donc Goto a fait une vidéo et pour être parfaitement honnête avec vous j'étais en train de chier et je me suis dit tiens je vais mettre la vidéo pendant que je fais mon petit travail et donc j'ai regardé la vidéo et en fait déjà ce que j'ai apprécié dans l'avis de Goto parce qu'il dit lui-même que c'est un avis c'est que en gros il te file tous les éléments qu'il a repérés sur le jeu et il te les file un peu comme ça en disant bon bah moi je le vis comme ça parce que je suis tel joueur mais peut-être que les autres gens le vivront différemment et en fait à chaque fois qu'il évoquait un truc qu'il avait freiné moi je me disais oh ça a l'air intéressant quand même le fait que voilà le jeu tu dois le recommencer plusieurs fois pour le maîtriser petit à petit etc ça m'a chauffé en fait ça m'a chauffé de ouf et il s'avère que j'étais un peu dans un trou au niveau jeu j'avais pas grand chose à faire je me suis dit vas-y tu sais quoi je vais prendre si fou j'avais remballé ma PS4 pour être honnête je l'avais rangé dans un carton parce que je suis en plein déménagement je l'ai ressorti pour du coup choper si fou et donc me voilà sur le jeu et au début je garde cette posture assez défensive par rapport au jeu où j'essaye un petit peu les choses etc et forcément il y a un petit peu de frustration mais je pars avec cet état d'esprit que si le jeu est vraiment cool c'est normal qu'il me délivre pas directement toutes les clés qui me permettent de passer un bon moment en fait et c'est quelque chose d'assez important pour moi quand je joue à un jeu c'est que j'aime ressentir que la progression vient de moi et qu'elle vient pas du game design et de quelconques statistiques qui vont faire que quand je vais retourner dans la première zone je vais tout éclater ça ça m'intéresse vraiment pas récemment j'ai fait un petit beat them up qui s'appelle fight and rage qui est fait par un mec un espagnol et au début le jeu il m'a pas mal frustré parce que je me disais ça va pas mais il y a un truc que je comprends pas et en fait à un moment j'ai commencé à comprendre le jeu et là je me suis mis à rouler sur le jeu et moi j'adore ça vraiment c'est important pour moi quand j'ai joué à Street of Rage 4 pareil tu joues à Street of Rage 4 lors de ta première partie ou lors de ta 500ème partie quand tu commences ta partie t'as le même personnage que lors de ta première partie et ça c'est important et donc je me lance dans Sifu et comme tout le monde les débuts sont assez compliqués j'avance je distingue trois systèmes défensifs donc il y en a un où tu peux esquiver avec R2 il y en a un où tu peux esquiver sur place et puis enfin il y a le pari donc très rapidement je sens que le jeu tire beaucoup de Sekiro avec une barre de posture pour toi une barre de posture pour les ennemis et le fait que la barre de vie n'est pas une finalité en soi c'est que tu peux finir un ennemi en niquant sa posture comme tu le fais par exemple dans Sekiro donc je me dis ouais c'est plutôt intéressant tout ça machin j'avance et donc je crois que je passe le premier niveau assez rapidement moi avec un âge assez avancé et donc je commence le deuxième et le deuxième me met une tarte le deuxième niveau pour beaucoup et des heures tu l'évoqueras tout à l'heure c'est un niveau qui fait pas mal parler et sur lequel t'as travaillé en plus et donc là je me mets à recommencer le premier niveau et en fait je crois que la première soirée j'ai peut-être fait dix fois le premier niveau et à chaque fois que je le recommençais à chaque fois la mémorisation faisait que je passais les choses plus facilement etc et que c'était de plus en plus agréable surtout que le jeu est bien foutu dans le sens où les niveaux ont des chemins annexes en fait quand tu prends par exemple un chemin tu vas débloquer une clé dans ce chemin qui va te permettre la prochaine fois que tu passes de prendre un raccourci et donc du coup ça rend la progression beaucoup plus agréable dans le sens où moi ça me dérange pas de refaire toujours la même chose mais de temps en temps t'as envie de gagner un petit peu de temps et surtout t'as envie de finir le niveau avec l'âge le plus bas possible parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué le système je vais y revenir juste après bah tu prends ces fameux raccourcis donc du coup le système en fait de Sifu c'est que à chaque fois que tu meurs c'est très compliqué à expliquer vraiment c'est super compliqué à l'oral alors je vais essayer d'être le plus clair possible et si jamais je suis pas clair Slimane n'hésite pas à me reprendre donc en fait tu joues un personnage qui au début de sa quête c'est une quête de vengeance il a 20 ans et à chaque fois qu'il se fait abattre par ses ennemis il va prendre des années en plus et donc du coup ça va jusqu'à un peu plus de 70 ans si tu dépasses la limite des 70 si tu meurs après cette limite bah tu es mort définitivement et il y a un caractère exponentiel en fait dans cette prise d'âge c'est que la première fois que tu meurs tu prends un an la deuxième fois que tu meurs tu prends deux ans la troisième fois que tu meurs tu prends trois ans etc etc jusque là je pense que je suis à peu près clair dites moi ouais et donc du coup après tu as des ennemis sur le terrain qui sont un peu plus forts que d'autres et qui te permettent de descendre la pénalité et donc du coup par exemple si t'étais à deux ans pour ta prochaine mort là tu passes à un an et donc le but du jeu c'est de réussir à finir le jeu avec cette contrainte qui est une force et une faiblesse à la fois parce que forcément si tu passes des niveaux par exemple si tu passes le niveau 1 à 40 ans le niveau 2 tu le recommenceras toujours à 40 ans jusqu'à ce que tu fasses mieux et en fait le jeu il est super bien fait parce que il y a plusieurs niveaux de lecture le premier niveau de lecture ça va être bien évidemment je vais essayer de finir le jeu en respectant cette limite et puis petit à petit en fait tu te dis bah attends tu sais quoi maintenant que je commence à gérer le jeu je vais essayer de faire le niveau 1 et de le finir le plus bas possible et donc je commence le niveau 2 et donc là j'ai par exemple 23 ans et j'essaye de le finir encore le plus bas possible et j'ai à mort accroché à ce système j'ai trouvé ça génial et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'était génial parce que l'expérience venait de moi et le perso garde la même force bon à part quand il prend de l'âge à chaque fois que tu recommences ce fameux niveau 1 ou niveau 2 etc et tout petit à petit ça commençait à devenir de plus en plus fluide de plus en plus naturel j'avais mes automatismes etc et putain c'est extrêmement agréable de sentir cette progression qui vient de soi je pense que c'est ce qui a aussi gêné pas mal de gens parce que on est habitué à ces jeux qui dans le game design aujourd'hui te filent des choses pour que les prochaines parties soient plus agréables je pense par exemple au roguelite où en fait tu vas faire une partie ça va être galère mais tu vas te dire le premier truc que tu vas te dire c'est si c'est galère c'est parce que j'ai pas acquis assez de power up qui me permettent de passer cette zone et du coup t'as un rapport où t'acceptes plus facilement la défaite parce que tu te dis ouais mais c'est pas grave parce que chaque partie va m'apporter quelque chose entre guillemets des power up etc c'est un truc que t'as pas dans Sifu parce qu'en fait l'apport que t'as dans Sifu l'expérience entre guillemets que tu gagnes dans Sifu elle vient de toi même elle vient pas forcément du jeu t'as bien un système de points d'expérience qui te permet de débloquer des coups dont certains qui une fois maîtrisés quand même facilitent drôlement la progression mais déjà il faut le temps d'apprendre à se servir de ses coups et surtout c'est jamais un truc de malade mental ça va juste simplifier un petit peu la chose et je pense que c'est ce qui a causé soucis avec le jeu c'est que du coup les gens sont aujourd'hui habitués à une formule qui est pas celle de Sifu c'est que tu sens que ça emprunte un petit peu du roguelite sur cet aspect d'expérience de coup que tu gardes sur tes parties mais le but premier du jeu c'est de progresser soi-même c'est d'apprendre les patterns des ennemis c'est d'apprendre à quel moment tu vas utiliser telle arme etc etc c'est vraiment un jeu à l'ancienne entre guillemets même si je trouve le mot un petit peu chelou et donc voilà j'ai torché le jeu j'y ai joué pendant 4 soirs je crois de façon assez intensive et en fait on arrive doucement à ce qui m'a gêné dans Sifu c'est que voilà j'ai passé 4 soirs sur le jeu j'ai passé un excellent moment j'ai adoré refaire les niveaux parce qu'il faut savoir aussi que par exemple tu vas aller chercher un objet caché dans le niveau 4 qui va te servir dans le niveau 2 et il va te débloquer par exemple une nouvelle porte etc t'as des indices à récupérer et c'est super intéressant parce que tu te dis attends mais je pensais avoir tout vu et ça se trouve il y a une porte je l'ai ratée je m'en rappelle plus je vais y revenir il y a un nouveau truc bon des fois il n'y a pas grand chose derrière en vrai t'ouvres une porte et il va y avoir un objet et pas plus t'es un peu déçu mais bon c'est pas grave et donc voilà comment Pazou ? les statuettes dans le niveau 1 quand t'as la clé tu refais le niveau 1 tu passes par un certain truc t'as une statuette du coup oui par exemple c'est des petits objets qui servent pour l'histoire du jeu pour mieux comprendre les différents ennemis etc et en fait du coup je passe du temps sur le jeu je fais les niveaux plusieurs fois je réussis à finir le jeu à 20 ans j'étais très content vraiment j'ai j'ai kiffé le jeu et en fait à 20 ans 20 ans ça veut dire t'es pas mort du tout voilà c'est ça mais en fait le système le système est assez cool dans le sens où t'as pas une partie à faire d'une traite même si ça j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire je vais y revenir mais en gros tu vois je faisais le niveau 1 sans mourir niveau 2 sans mourir niveau 3 sans mourir en fait petit à petit j'y arrivais t'as les raccourcis qui te le permettent par exemple le niveau 3 t'as un raccourci qui t'emmène directement au boss et voilà et donc du coup je finis si fou je fais tout 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 je platine le jeu je récupère tous les objets etc et en fait à ce moment là je me suis dit maintenant je fais quoi et en fait je fais rien et du coup j'ai éteint le jeu j'ai rangé ma PS4 dans son carton et fin de l'histoire et j'ai déménagé et en fait quand on connait mon rapport au jeu vous savez que j'ai passé 300 heures sur Street of Rage 4 en fait il m'a manqué quelques petits trucs qui me permettaient de rester sur le jeu c'est que j'ai trouvé que le jeu en fait il était conçu comme un comme un jeu solo Sony vous voyez ce que je veux dire ça veut dire que vous avez une trame principale un début une fin et une fois que vous êtes arrivé au bout de cette trame principale vous pouvez encore un petit peu creuser parce qu'il y a une vraie fin etc mais une fois que t'as fait tout ça le jeu t'incite pas à aller creuser davantage alors je me doute bien qu'il y a des gens des speedrunners etc qui vont essayer de fouiller le truc mais moi j'avais aucun élément de game design aucun chiffre aucune récompense rien du tout qui me poussait à aller encore plus loin et par exemple j'avais décelé que certes tu peux faire les niveaux avec des raccourcis mais tu peux aussi essayer de faire des runs optimisés parce que sur le niveau en fait t'as trois statues de Jade et ces statues de Jade elles te donnent des power-up selon ton expérience ton âge et ton score ton score intéressant et donc du coup tu peux essayer de faire des parties en chopant toutes les statues de Jade pour avoir le personnage le plus fort au dernier niveau mais le problème c'est que rien ne me poussait dans cette direction et pareil le scoring il est là il existe le système est super bien foutu dans le sens où tu perds du multiplicateur quand tu te fais quand tu te fais attaquer et donc du coup au début je commençais à jouer je me dis ouais putain attends il y a peut-être moyen d'optimiser à mort le score et tout machin essayer de garder son x5 pendant toute la partie tu sais avoir ces pics d'adrénaline que t'as quand t'essayes de faire des performances sur un niveau et en fait ton score à la fin du niveau on te le donne même pas tu vois c'est qu'il est là pour ces fameuses statues de Jade mais à la fin du niveau t'as battu le boss et tu sais même pas quel score t'avais quand t'as fini le niveau et donc t'as pas ce côté scoring t'as pas de difficultés supplémentaires parce qu'il faut savoir que Sifu paraît très dur mais une fois que t'as tout mémorisé en fait le jeu marche très peu au réflexe il marche énormément à la mémorisation tu peux inciter les ennemis à faire des coups très souvent parce que le dernier boss par exemple tu peux faire en sorte qu'il sorte toujours le même combo et en fait le combo tu sais comment le contrer donc tu le défonces un peu comme ça et donc une fois que t'as vraiment maîtrisé le jeu et bien en fait tu roules dessus tu connais les patterns de tous les ennemis mais tu te dis mais à quoi bon aller plus loin en fait et c'est ça qui est triste c'est que j'ai adoré Sifu mais le plus gros défaut que j'ai avec le jeu au final c'est que je l'ai tellement adoré qu'il m'a d'autant plus frustré quand je l'ai fini parce que rien ne m'incitait à y revenir et c'est le seul souci que j'ai avec le jeu au final aujourd'hui et je sais pas du coup et c'est là où Slimane ton avis m'intéresse beaucoup je sais pas si ce jeu a été conçu pour être une expérience avec un début et une fin ou s'il a été conçu pour qu'on revienne dessus et qu'on essaye de s'améliorer petit à petit en fait ou un peu des deux alors il a clairement été conçu dans ce que tu disais c'est le côté faut que tu deviennes meilleur par toi-même toute l'idée c'est le Kung Fu ça prend toute une vie t'apprends le Kung Fu et donc tu professes et tu deviens meilleur par toi-même j'espère pas me tromper mais à la base non c'était vraiment pensé comme une expérience avec un début et une fin donc c'était oui c'est vraiment le côté tu vas avoir un début et tu vas avoir une fin et en tant que joueur tu peux toujours t'améliorer devenir meilleur à essayer de faire des runs optimisés mais il n'y a pas il n'y a pas de système annexe pour te pousser forcément du score ou un boss rush ce genre de choses c'était pas c'était pas prévu tel quel après encore une fois il y a les impératifs de production je ne sais pas quels sont les plans futurs pour le projet c'est pas impossible que des choses arrivent je ne suis pas au courant de ça mais il y a aussi le fait qu'il faut le concevoir comme une expérience qui a un début et qui a une fin Slow Club c'était un studio on était entre 40 et 60 personnes pour tout le jeu tu peux pas imaginer ouais on est allé de 20 à 60 et on a fait une bonne partie à 40 si t'imagines un jeu qui n'a pas de fin en fait c'est enfin je sais pas vraiment mais je sais que Sifu avait été vraiment quand même construit comme une expérience il y avait des choses qui étaient à raconter à travers l'histoire à travers les niveaux et tout donc c'était bien fait pour que ça dure sur une expérience ouais mais j'entends totalement et je comprends les limites de production mais tu vois par exemple un jeu comme Street of Rage 4 c'est un jeu qui bon la communauté a bien rétréci aujourd'hui mais c'est un jeu qui vit encore énormément il y a encore des patchs d'équilibrage etc parce que malgré le fait que le jeu a été produit par une petite équipe ils ont fait le nécessaire pour que le jeu vive au sein d'une communauté et tu vois t'as un système de scoring et bon après il y avait des ajouts de mode etc et ça bien entendu t'as été pas au courant mais dès quand le jeu est sorti directement il y avait une grosse communauté qui se poussait vers le haut parce que le jeu en fait t'incitait avec un truc tout con tu sais juste une note en fait qui t'incitait à pousser davantage le joueur et c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai l'impression que s'il fou il y a plus une expérience narrative qu'une expérience de gameplay et je trouve ça dommage parce que le gameplay il est génial en même temps tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire et je sais que là je suis en train de je suis en train de faire un postulat qui est très personnel par rapport au jeu parce que et je pense que c'est important quand on parle d'un jeu d'avoir le background de la personne et c'est pour ça que je vous dis pas si fou c'est bien c'est mal etc je vous dis juste que moi j'ai kiffé de ouf en tant que joueur de beat them up et donc du coup je bloque sur un détail enfin là honnêtement je suis en train de pinailler parce que j'ai passé un excellent moment c'est juste que j'ai regretté le fait que le jeu j'y ai passé 15 heures où j'étais vraiment à fond dedans j'y pensais tout le temps tu sais genre tu penses au pattern et tout machin et en fait passé ces 15 heures je me suis retrouvé face à un espèce de grand vide et je me suis dit putain bah en fait le jeu il me pousse pas à continuer à kiffer dessus et donc du coup bah j'ai un peu arrêté après du coup j'ai appris alors je sais pas si c'est vrai je sais pas si t'en as entendu parler Slimane que le jeu allait avoir une mise à jour pour avoir d'autres modes de difficultés ouais tout à fait ça a été annoncé dans une interview ouais donc ça ça pourra être l'occasion je pense d'y revenir ils ont aussi tweeté pardon je te coupe la parole ils ont tweeté récemment qu'il y avait du nouveau contenu qui allait arriver justement pour les possesseurs de la Deluxe ainsi que le doublage chinois par exemple donc Sifu a encore des choses de prévues ils ont tweet et tout ouais il va encore avoir une petite vie derrière il y a des choses qui sont encore prévues et je pense qu'il y a encore de beaux moments qui attendent les choix de Sifu surtout que le jeu a eu un beau succès c'est qu'il est sorti au bon moment je pense qu'il est sorti juste avant Horizon et Elden Ring je pense qu'ils ont fait de l'ombre ouais ça va être assez compliqué je pense d'exister pendant qu'Elden Ring est là mais sinon ouais avant du coup de parler plus de la partie de ton travail qu'on fera juste après Sifu c'est un jeu que je conseille moi malgré tout un peu à tout le monde après voilà je pense à Guillaume par exemple j'irais pas dire à Guillaume joue à Sifu parce que j'ai vu Guillaume jouer à Dark Souls 1 j'ai vu comment ça a fini c'est qu'en fait il a pas ce truc du allez vas-y je try hard je persévère si jamais le jeu il est pas sympa avec lui et bien Guillaume il est pas sympa avec le jeu et c'est vrai que Sifu est pas toujours sympa tu vois ne serait-ce que ne serait-ce que ce système par exemple d'esquive enfin ce système défensif en trois temps avec l'esquive immobile qui est au final la plus pratique vraiment qui est la plus pratique avec laquelle tu peux faire les trucs les plus intéressants le jeu te le dit pas tu vois genre il te laisse découvrir par toi même et c'est vrai que ça peut être un petit peu rude je pense pour les gens moi j'ai kiffé tu vois au début être face à ce mur à me dire ouais attends il y a trois esquives c'est casse-couille il y en a une elle est plus pratique que les autres pourquoi je me fatiguerais à faire les autres et puis à la fin en fait tu connais les combos des ennemis et l'esquive la plus difficile à placer et bah c'est la plus pratique parce que tu sais comment tu vois tu sais passer en dessous au dessus machin et tout et c'est trop bien mais c'est vrai que à aucun moment ou alors je me rappelle plus le jeu te pousse à te dire hé vas-y essaye l'esquive vers le bas pour voir ce que ça fait tu vas voir c'est très pratique et il te montre dans le tuto il te le montre dans le tuto putain j'ai oublié le tuto au début où tu t'affrontes les 4 un boss et si je dis pas de bêtises il te le montre notamment contre le boss du niveau 2 un petit peu de foreshadowing ah ouais ouais je l'ai fait tout à l'heure et il te demande de faire un avoid justement tu sautes tu te baisses et tu vas sur les côtés ouais c'est ça c'est vrai que au moment de ce tuto en fait tu chopes le jeu ça c'est un reproche que j'ai avec les tutos en général en fait c'est que tu commences le jeu et en fait c'est vrai que le jeu te file toutes les informations du coup différents types d'esquives etc mais le truc c'est que t'es pas encore dans le jeu et c'est vrai que moi à chaque fois avec les tutos j'ai ce truc en deux temps où on me balance des infos j'en filtre 50% preuve en est j'avais oublié qu'on me parlait de le void et après je me retrouve en jeu et je me dis bon bah maintenant j'apprends par moi même en fait je marche plus à la pratique qu'à la théorie je pense aussi mais alors Pazou et Théo vous avez un petit peu joué à Sifou qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vas-y Théo tu veux que je commence ? Vas-y commence En gros déjà l'intro qui nous rappelle un certain jeu Shenmue voilà c'est comme dans Shenmue voilà donc plagiat non je rigole bah non mais c'est vrai tu vois le dojo le fait que voilà le papa est assassiné devant les yeux de son fils ce qui va motiver le fils à devenir un maître des arts martiaux donc c'est tout à fait Shenmue comment ? Le fils ou la fille oui ah le fils ou la fille ouais le fils ou la fille t'as raison donc j'ai aimé cette petite je sais pas du tout si c'est une référence à Shenmue c'est une blague mais j'ai kiffé et ensuite malheureusement je m'étais fait spoiler on m'avait chuchoté Old Boy un film que j'ai vraiment kiffé quand j'étais ado et c'est vrai que je suis arrivé bah voilà j'ai spoilé tout le monde en fait ça y est c'est cool bah écoute bougez-vous les oreilles si vous kiffez Old Boy et vous prévoyez de jouer à Sifou c'est peut-être dans la bande-annonce de toute façon ouais mais les bandes-annonce en général même au cinéma j'en ai gros sur la patate tu vois parce que en vrai donc voilà c'est vrai que j'arrive dans le couloir je fais ah ouais putain le couloir de Old Boy et tout c'est trop bien mais en fait j'avais entre guillemets été spoilé bah peut-être que j'avais été spoilé dans la bande-annonce en fait d'ailleurs c'est possible et sinon bah le jeu moi j'ai fait que le premier niveau pour l'instant donc l'intro le premier niveau et j'ai fait une partie du club et je suis mort à 70 ans donc déjà c'est du jeunisme parce que à 70 ans à 75 ans on peut continuer à se battre donc on peut continuer à te battre après 70 ans ? bah disons que si t'arrives alors je pense que si tu meurs à 70 c'est foutu ça dépend de charge parce que tu peux monter jusqu'à 75 ah ouais voilà à 75 ça va jusqu'à voilà ça c'est pas mal donc je suis mort mais non je tiens à saluer aussi le le level design c'est vrai qu'au final tu peux prendre le jeu en mode pur beat them up et vraiment être bah comme Ken je pense être un champion du beat them up parce que je ne suis pas tu vois ou alors tu peux être rusé tel le renard narquois tu vois et courir un peu partout essayer de de disséminer les adversaires à travers choper des trucs machin choper des objets tu vois tu vas tourner je me souviens de cette zone vers la fin du premier niveau où il y a de la verticalité également donc tu vas pouvoir également te battre avec un gars dans un coin essayer d'éviter d'être surrounded tu vois d'éviter d'être comment dire entouré entouré oui voilà voilà et ça j'ai bien aimé mais après j'en suis pas très loin donc pour l'instant il faut encore que j'y joue il faut encore que je continue c'est un point intéressant ce que tu relèves Théo et je me rappelle que Slimane nous l'avait conseillé sur le discord en fait c'est qu'il y a cette petite zone cette espèce d'entrepôt au niveau 1 en fait moi de façon très directe je vois des ennemis je fonce dans le tas et j'essaye de m'en sortir au milieu de ce merdier en fait Slimane nous a dit mais en fait la zone est grande il y a un étage et vous pouvez aller choper des trucs et leur lancer etc et j'ai fait genre ah ouais c'est vrai tu vois genre ça m'était pas venu c'est vrai que j'étais très renfermé sur moi-même et en parlant avec des gens en fait très souvent j'étais là à me dire ouais vas-y cette zone elle est relou quand même tu vois elle est pas évidente à passer et tout et puis là on me disait ouais mais attends il y a des bouteilles qui sont là et en fait tu peux leur lancer les bouteilles dans la gueule ah putain mais oui c'est des trucs auxquels je pensais pas et ça je trouve que c'est assez réussi sur le jeu d'un point de vue level design mais moi j'aime bien j'aime bien ces jeux j'aime bien moi les jeux où t'as de l'interaction avec l'environnement et tout donc ça ça m'a plu également et le coup des tabourets là un peu comme dans Drunken Master exactement t'as le coup en fait à la Jackie Chan tu vois tu lèves un tabouret tu le balances dans la gueule avec un coup de pied et tout c'est ça c'est génial tu vois et Jackie Chan déclarait d'ailleurs vous me voyez faire ça vous pensez que c'est facile parce que je le réussis dans le film mais en fait parfois c'est une centaine de prises il y a un truc où c'est une centaine de prises pour réussir à faire le bon coup de pied bien cadré avec le tabouret qui part dans la bonne gueule du bon gars tu vois donc respect respect à Slow Clap et à toute l'équipe bon on va y revenir en deuxième partie parce que du coup Slimane va nous parler un peu plus de comment s'est passé le projet en tout cas pendant qu'il était là parce que t'as pas été là juste à la fin du développement Guillaume t'as un petit quiz pour nous avant qu'on passe à la deuxième partie mais Pazoui Pazoui voulait pas dire ah Pazoui excuse moi oui Pazoui voulait parler de Sifu peut-être oui Sifu online lui Sifu online non non mais j'ai joué une version en fait c'est pas du tout Sifu c'est vrai que là au niveau du timing c'est serré non bah je rejoins Ken sur le jeu moi j'ai kiffé du coup j'ai pas encore terminé le jeu par contre mais je kiffe je rejoins un truc c'est que en tout cas Ken et moi nous on est des mecs de l'arcade du scoring et tout ça et tout moi c'est ce que je kiffe effectivement en fait t'avais pas t'as pas en fait cet aspect scoring dans le jeu parce qu'à la fin du jeu enfin à la fin du niveau on te donne pas en fait tout ça mais ce que j'aime bien aussi c'est aussi bah un peu les expériences un peu jeu solo Sony tu vois et je trouve que Sifu il a vraiment une très bonne un très bon équilibre entre l'expérience arcade pure qui ou finir le jeu ou finir un combat de façon propre le plus jeune possible etc ça se mérite ça il faut il faut il faut vouloir il faut vraiment vouloir et ça je kiffe et en plus de ça le level design la narration le les combats le comment on appelle ça le l'environnement le ah l'interface utilisateur tout ça est épuré et je trouve ça dingue en fait il est trop bien le jeu c'est vraiment comme je l'avais dit sur Twitter il y avait un label je le mettrais je prends mon tampon je me dis hop c'est fou la dernière ce qui est ouf c'est qu'on compare beaucoup à des jeux solo Sony alors que c'est pas du tout le même nombre de personnes au sein d'une équipe non mais pas du tout mais pour moi c'est vrai que ce jeu a cette patte et a se caché un peu des grands jeux solo où vraiment quand il joue tu en prends plein la gueule mais même la mise en scène même la mise en scène juste pour dire ça après je finis mais la mise en scène je l'ai trouvé super aussi et c'est vraiment cool et vraiment je reviens un peu sur ce qu'on a dit un peu au cours de l'année et tout c'est que là en fait on arrive à une époque où on arrive dans l'ère du savoir-faire tu vois ce que je veux dire c'est à dire que les gens maintenant sont qualifiés tu lances des jeux comme ça ça se prend en main super bien tu sens que derrière il y a des gens qui ont soit étudié le jeu vidéo comme c'est le cas avec Slimane soit ils ont de l'expérience et tout et on est bien loin du jeu de la cité des enfants perdus tu vois mais pour en revenir à là mais c'est vraiment je kiffe en ce moment je kiffe lancer des jeux des nouveaux jeux parce qu'à chaque fois c'est genre putain c'est bien foutu c'est vrai en fait c'est pertinent ce que tu viens de dire Théo parce que clairement si tu regardes des interviews de Paul Cuizet créateur de jeux vidéo notamment Motoracer il a fait un autre jeu hyper connu aussi mais je n'ai pas Flashback exactement Flashback etc lui il le dit ouvertement en fait à l'époque ils essayaient de faire des trucs etc ils voyaient que ça marchait ça marchait pas et même Frédéric Rénal aussi il disait clairement avant ils n'avaient aucune idée de comment de ce qu'ils allaient faire juste ils avaient une nouvelle technologie ils étaient motivés ils y allaient pareil pour l'équipe j'ai vu une petite vidéo de l'équipe du journal l'équipe non pas du journal l'équipe de l'équipe derrière le reboot d'Adibu Adibu 2 là ils vont faire un reboot etc pareil quand ils disaient du coup je crois c'est leur daron leur oncle leur tante qui ont fait le jeu ils parlaient avec eux ils disaient je sais pas nous on avait des technologies on voulait faire des trucs pour que ça vous plaise à vous tu vois et clairement maintenant avec cette nouvelle génération qui connait en fait et qui sait où ils vont aller après on peut adhérer ou ne pas adhérer c'est en fonction des aspirations de chacun tu vois Ken comme il l'a dit aussi très justement tout à l'heure lui il a pris l'expérience comme un truc assez personnel tu vois et il aurait aimé il aurait aimé que la vision du jeu vidéo selon Ken aurait été appliquée à Sifu tu vois moi je trouve que du coup Sifu il a une stance tu vois il a une position que j'accepte parce que en vrai j'aime bien moi les jeux un peu narratifs etc souvenez-vous du let's play twitché comment il s'appelle déjà Beyond Beyond Tussul le pire jeu vidéo que j'ai jamais joué tu as parlé d'Adibu je voulais quand même faire une dédicace à Muriel Tramis ah bah oui Muriel Tramis si jamais elle nous entend et je voulais aussi dédicacer mon ancienneté puisque non je rigole mais en vrai l'Adibu je crois que j'avais le tout premier Adibu et je crois que c'est celui-ci sur lequel le tout premier sorti de l'usine ouais mais je sais pas je sais même pas quand il date mais c'était celui qui était vraiment avec les pixels et tout parce que c'était sale c'était pas celui qui est clean et tout c'était la version de travail il a bossé ce dessus en fait il avait un white Adibu en CD-ROM c'est le premier de chez premier bon les gars on va un petit peu avancer parce qu'on est tout ça j'avais juste une question pour toi Ken par rapport à ce que tu disais sur sur le endgame etc mais pour une fois ça t'a pas fait du bien de finir un jeu et de dire ah c'est bon c'est bon c'est fini ouais clairement non parce que je suis pas tu vois genre moi les moments où je kiffe le plus en fait c'est quand on m'ordonne derrière et en fait je pense aussi que ce travers il me vient de du beat them up 3D japonais exact où en fait très souvent la première partie c'est une mise en bouche tu vois ou genre je prends DMC5 tu débloques un tiers des coups de Nero à la fin du jeu et en fait tout t'incite à y retourner et c'est vrai que la Sifu en fait il t'incite à y retourner parce que t'as un petit twist que je veux pas spoiler qui te dit bon bah vas-y va te retaper le jeu parce que voilà mais le truc c'est que ça change pas démasse le jeu tu vois donc tu le refais une deuxième fois en effet c'est un petit peu plus un petit peu plus fluide on va dire mais c'est pas c'est pas transcendant t'as pas un changement de ouf et une fois que t'as fini cette deuxième fois qui mine de rien c'est similaire à la première enfin en tout cas dans mon cas bah voilà et là y'a plus rien mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire Guillaume mais c'est très propre à moi et c'est pour ça que je voilà je vais pas je vais pas juger le jeu en disant non mais ça c'est vraiment nul le jeu il vaut pas le coup pour ça tu vois mais c'est propre à toi mais au final j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus répandu dans le jeu vidéo et à un moment j'ai envie de dire mais vous avez pas juste envie de finir des jeux et de passer à autre chose enfin je sais pas moi après je sais que moi je suis très comme ça et même des jeux qui demandent comment qui demandent de les refaire après etc moi je sais que je pourrais pas parce que en fait y'a un truc qui se déclenche dans mon cerveau et j'ai plus envie d'y jouer bah en fait moi non et en fait tu vois c'est marrant parce que c'est le sujet qu'on devait faire aujourd'hui mais j'ai ce rapport au jeu vidéo où en fait c'est l'action de jouer qui me procure du plaisir c'est pas l'action de finir un jeu et à partir du moment où je suis en train de prendre là le plaisir et qu'en fait le jeu il entre guillemets il me ferme ses portes alors que je suis en plein dans le truc tu vois ce que je veux dire et bah je me sens un peu coupé je dirais pas que je dirais pas que j'ai un plaisir faux à finir les jeux mais c'est juste que alors après c'est peut-être lié aussi au type de jeu auquel je joue plus mais j'ai l'impression qu'après moi j'ai plus rien à voir en fait c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire en fait j'ai l'impression que tout ce que je peux faire à côté ça a pour seul but de m'aider à finir le jeu ouais donc dès que j'ai fini le jeu en fait ces choses là elles m'intéressent plus ah ouais non moi j'ai vraiment ce rapport juste à kiffer en fait tu vois c'est que enfin quand tu joues à des jeux de combat le jeu sur le papier il a pas de fin et en fait tu peux y passer des centaines d'heures juste parce que t'as cette adrénaline cette progression qui vient de toi même et puis tu vois genre tu joues et en fait juste ton expérience de jeu et ton kiff vient juste du fait que bah tu prends plaisir à jouer en fait tu vois et c'est ce rapport là que j'ai au jeu vidéo moi tu vois c'est que là enfin en ce moment je me bute sur Taiko no Tatsujin le jeu il a rien à offrir il a pas de fin il a pas d'histoire tu tapes sur des cases rouge et bleu et je l'ai déjà fait pendant 30 heures parce que juste je kiffe faire ça tu vois ce que je veux dire et mais c'est juste que là ouais enfin si fou j'avais trop envie en fait de plus tu vois genre quand j'ai tout fini en fait au moment où j'ai tout fini dans ma tête j'étais en mode bah maintenant c'est là que les vraies choses elles commencent tu vois là maintenant je vais commencer à éclater le jeu pour de vrai et en fait bah non gros tu fais rien du tout tu fermes ton jeu et tu rentres chez toi mais c'est marrant parce qu'au final dans un sens c'est marrant parce que j'ai l'impression que même si t'as ce besoin là t'as pas ce réflexe de te lancer des défis par exemple j'ai l'impression en fait t'as besoin que le jeu te lance des défis parce que tu pourrais clairement te dire bah vas-y je vais essayer de finir si fou en fermant un oeil ou en jouant avec les pieds ou tu vois tu pourrais te lancer des défis comme les speedrunners etc mais t'as besoin que le jeu te mette une petite note à la fin et te dise oui là c'est bien t'as vraiment fait t'as fait un S c'est bien bravo non non mais t'as totalement raison Guillaume mais c'est vrai après je peux passer ce cap genre sur Street of Rage 4 le jeu je l'avais fait en S en toutes les difficultés et je continuais à y jouer juste pour le score mais il y avait le score il y avait le score qui me permettait d'évaluer ma performance par rapport à la précédente tu vois ce que je veux dire en gros là si même si là ils te font un patch de 1 mégabit et c'est juste si t'affiches le score à la fin toi c'est déjà une grosse différence mais gros mais de ouf mais tu vois c'est débile c'est pour ça vas-y je vais te coder ça je pinaille tu vois c'est pour ça que je te dis que je pinaille mais tu me fous juste un score à la fin du niveau et allez poussons un peu le truc pour faire un concours de tub tu fous un leaderboard et bah moi j'y vais tu vois ce que je veux dire je vais saigner le niveau 1 jusqu'à avoir un score de baiser attends il faut aller dire à la caméra que Ken sur Mario Odyssey est-ce que vous vous souvenez de l'étoile qu'il fallait avoir en sautant à la corde à sauter et en gros je crois qu'il faut sauter genre 100 fois pour avoir une banane non c'est pas une banane qui donne ses j'ai joué à Donkey Kong récemment c'est pour ça une lune et ensuite il faut sauter encore genre 500 fois ou quelque chose de là et genre Ken t'avais sauté 30 000 fois je sais plus mais je me suis buté peut-être 3 jours sur ce mini-jeu pour essayer d'avoir un score de bataille resitué et il avait un score il était dans le top mondial à un moment donné mais tu vois c'est débile je sais que c'est débile mais juste il y avait un leaderboard il y avait un leaderboard mais je kipperais à avoir une psychanalyse de toi à ce niveau-là c'est ça d'où ça devient en fait ce besoin de te comparer à quel moment dans ton enfance t'as eu besoin en faisant tout ça tu dénatures en fait la vision qu'ont les créateurs de ce jeu si fou il a été vu comme une expérience pure juste en fait de jeu comme ça il avait un truc à raconter comme il l'a dit Slimane il le fait tu vois et ça je trouve qu'il faut respecter tu vois et moi ça me gêne moi ça me gêne qu'après ils ont un tweet non mais ça me gêne qu'ils aient un tweet après qu'ils disent en vrai si les gens en fait ils sont pas contents tu vois ben on va rajouter un mode facile on va rajouter ça on va faire ça moi je trouve ça dommage parce que sur le matériau brut ça monte au clash là non mais sur le matériau brut qu'ils ont fait je trouve ça vraiment stylé en fait tu vois et moi je trouve ça bizarre aussi qu'après ben ils disent ben on va rajouter ça parce que truc il a dit ça ah mais il y a un tel youtubeur il a dit ça sur le jeu ben attends je vais rétro-pédaler je vais refaire le jeu comme ça ah il a pas aimé cette fin attends on va faire une mise à jour on va changer la fin non et ça tu vois ça je kiffe en fait autant je peux très bien kiffer en fait le scoring comme toi en fait sur pas mal de jeux etc et d'ailleurs je vais terminer après sur ça avec une recommandation pour toi Ken avec un jeu qui répond exactement à tes attentes exactement avec le même niveau d'expertise et autant je kiffe les jeux ben à la Beyond Two Souls à les David Cage et tout ça et tout ça c'est de la merde c'est clairement de la mène Beyond Two Souls c'est le pire jeu que j'ai jamais joué de toute ma vie mais j'ai passé un excellent moment parce que j'ai kiffé j'ai trop rigolé et voilà notre invité David Cage qui arrive ah non ça fait quand un Cage ça serait compliqué de l'inviter mais par contre du coup Ken avec tout ce que tu dis j'entends par contre il faut absolument que tu achètes une Playstation 2 et que tu joues à God End oui je sais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et j'ai regretté le fait de ne pas avoir fait God End avant moi qui ai fait God End et qui ai poncé le jeu parce qu'au départ j'arrivais pas j'aimais pas je détestais je me suis dit mais pourquoi je l'ai acheté ce jeu de merde etc et tout je me suis enfoncé dedans et tout j'ai littéralement étudié le jeu il est exceptionnel ce jeu mais God End c'est un des rares FPS c'est un des rares beat them up 3D que j'ai fini d'ailleurs dans ma vie mais aussi parce que t'as le côté un peu mais je pense qu'Aniky ferait aussi en fait tu sais tu crées tes propres combos exactement mais tu fais trop de trucs je vais commencer avec un coup de poing ensuite un coup de pied ou je sais plus trop comment ça fonctionne et en ce sens tu crées tes combos t'arrivais à créer des combos hyper longs et qui dans mon impression j'avais l'impression de péter le jeu presque des fois dans le bon combo au bon moment parce qu'au départ si tu joues en jeu en facile après tu joues en difficile ultra difficile etc et tout j'avais pas fait ultra difficile mais le jeu il a trop de trucs à offrir tu vois God End et quand je vois Sifu la première chose que je me suis dit avec l'angle de caméra etc bon bah Absol Over parce que c'était le jeu avant Sopla au début au début mais l'angle de caméra il évolue au cours du jeu quand même il change un peu mais ouais je vois ce que tu veux dire par contre juste une question tant qu'on est sur les vieux jeux et tout c'est quoi le dernier jeu qui vous a en date qui vous avait demandé de presser en même temps par exemple triangle et rond ou carré et croix par exemple parce que moi j'ai l'impression que j'avais pas fait ça avant Sifu j'avais pas fait ça depuis genre sous le calibre 3 ou un truc comme ça les gardiens de la galaxie ah ouais putain je me disais bien qu'il y avait pas longtemps qu'il y avait un jeu sur DualSense tu dois faire je crois c'est triangle et X pour lancer une super attaque un truc comme ça ah ouais donc ça revient un peu à la mode ces trucs là parce que j'ai l'impression que dans la période PS3, PS4 ça avait un peu disparu mais moi je kiffe ces trucs là je kiffe ces combos de touches après ça se trouve sur Xbox c'est plus difficile à faire que sur Play c'est peut-être pour ça aussi non ? pourquoi ? non je sais pas parce que les touches sur Xbox elles sont un peu plus rondes non c'est pareil je crois que c'est plus pour des raisons d'accessibilité c'est comme les inputs sur les sticks c'est souvent pas hyper enfin ça marche mais c'est pas les endroits les plus simples à appliquer et si tu prends n'importe quel jeu de baston par exemple un Tekken ou un Snake Fighter pour faire une shop c'est deux inputs bon les gars on va avancer parce qu'on a éclaté mais éclaté le planning et j'ai vraiment envie qu'on discute avec Slimane on va passer au alors Guillaume a un petit quiz pour nous alors vous attendez pas à l'ancien quiz de Guillaume où du coup on avait des questions genre en mode de questions pour un champion là je crois que c'est des questions un petit peu plus personnelles que Guillaume a à nous poser aujourd'hui Guillaume je te laisse la parole ouais c'est vrai j'avais prévu un super quiz sur les attaques les noms d'attaques dans les RPG je me suis dit que peut-être ça allait être un peu trop compliqué pour certaines personnes on a un peu trop des teubes Slimane il est calé en RPG pour le coup ouais bah j'aurais pu en profiter ça aurait été le moment mais c'est vrai que j'avais choisi avant qu'on décide d'inviter Slimane du coup non non alors le plus difficile dans ces questions c'était de trouver pour surtout pour vous trois une console où vous serez peut-être moins tenté de dire Metal Gear Solid Metal Gear non en fait j'ai juste envie de vous poser une question à chacun ouais vas-y voilà histoire qu'on aille vite aussi parce que sinon je vais pas vous balancer toutes les autres questions on aura pas le temps Ken oui quel est le jeu qui t'a le plus marqué sur Game Boy ouh ouais c'est rapide en fait et je pense que c'est une réponse évidente c'est Pokémon ouais Pokémon alors tu comptes la Game Boy Color aussi ouais ouais c'est Pokémon argent tu pouvais lire les jeux Game Boy Color sur attends la Game Boy Advance ne compte pas non 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 bah non il fallait non Game Boy normal ça part en question mais en fait c'est tout con et c'est un peu dommage entre guillemets pour moi mais enfin je suis le genre de gamin qui a eu une Game Boy pour Pokémon et qui a joué qu'à Pokémon sur sa Game Boy tu vois c'est qu'après j'ai eu une Game Boy Advance où j'ai commencé à avoir d'autres jeux machin et tout mais ma Game Boy Color j'ai eu deux jeux dessus j'ai eu Pokémon Bleu et j'ai eu Pokémon Argent et voilà mais le truc c'est que même au delà du fait que par défaut c'est Pokémon Argent c'est un jeu qui m'a énormément marqué en tant que joueur et donc du coup ouais mille fois Pokémon Argent quoi Bazou c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué sur Gamecube ? et dis pas Twin ah man j'ai cru qu'on était tous j'ai cru qu'on était tous sur Game Boy parce que je voulais faire la blague Metal Gear Ghost Babel sur Game Boy je voulais faire la blague Twin Snake ah c'est une bonne question je dirais sur Gamecube j'hésite entre deux mais je dois en citer qu'un seul j'imagine bon allez-y Smash Bros Melee le jeu que j'ai le plus joué je pense avec mes frères ouais c'est incroyable pourtant je suis nul sur Melee mais c'est surtout en fait tout ce qu'il y a autour du jeu et tout ce qu'il m'a apporté en termes de connaissances etc je pense notamment au trophée c'est notamment en fait c'est notamment grâce à Melee en fait et avec ses systèmes de trophée que j'ai découvert Earthbound Mother Earthbound ouais et qui est qui est un de mes jeux préférés de tous les temps enfin au moins une série après NES il était depuis le début il était dans le 64 sauf que je pense pas qu'il y avait en fait de trophée sur 64 il y avait rien c'était juste du Gamecube c'était quoi l'autre jeu que tu voulais dire juste pour savoir sur Gamecube j'hésitais aussi avec Wind Waker ah ouais voilà ouais moi ça serait je pense celui-là parce qu'en vrai ouais il est un peu boudé par des fans en tout cas c'est ce que j'ai vu sur internet il est boudé par personne je ne sais pas Wind Waker il était boudé à l'époque parce que les gens étaient boudés par des beaufs boudés par des beaufs mais ouais j'ai des super souvenirs de Wind Waker enfin en vrai la Gamecube pardon c'est une console culte oh le lap 6 les brainwashed il y a peu de jeux on va dire qui sont sortis tu vois j'en ai largement moins sur Gamecube que de jeux PS2 mais c'est toujours des souvenirs des souvenirs en fait ouais c'est assez intense donc Smash Bros Melee pour moi Slimane quel jeu t'as le plus marqué sur Playstation ok celle-là elle est pas facile parce que j'achute d'être un petit peu plus jeune que vous mais du coup moi on m'a filé que des consoles Nintendo donc la première Playstation que j'ai eu c'était une Playstation 4 mais par contre mais ça peut être un jeu qu'elle t'a pas joué tu sais ça peut être un jeu qui t'a marqué tu vois moi j'aurais été tenté de dire Thomas le numéro 1 parce que quand j'étais petit ça me faisait phaser mais j'y ai jamais joué de ma vie en fait ok alors sur Playstation sur Playstation 1 ok j'ai des souvenirs d'avoir joué chez un oncle à Crash Bandicoot sur Playstation 1 et le seul souvenir que je me disais c'était waouh c'est quand même pas beau mais c'est parce que mais c'est parce qu'en fait ce qui est bizarre c'est qu'à l'époque j'avais déjà une Gamecube avec mes souvenirs c'est à dire que je rentrais chez moi et je jouais à Mario Sunshine et j'allais chez mon oncle et je jouais à Crash Bandicoot 3 et je faisais quand même c'est ça et le seul souvenir que j'avais c'est quand on courait face à la caméra je me disais juste mais pourquoi la caméra est de ce côté là tu jugeais le game design déjà game designer en devenir c'était pas vraiment un jugement je pense que même n'importe quelle personne a dû se dire la même chose à l'époque en y jouant mais pourquoi la caméra est de ce côté là mais en plus ça va à Crash Bandicoot 3 il y avait déjà la DualShock à l'époque parce que je me dis que si ce que t'as de la console c'est la Gamecube et que tu découvres genre le premier Crash Bandicoot avec la croix avec la croix ça doit être hyper déroutant rude je crois que j'ai des flashs de driver je crois que c'était sur PS et c'est un VF j'ai des flashs de driver un VF de driver incroyable alors attention ça va être l'instant l'instant ancien ouais ça va partir en couille je le sais quel est le jeu Théo qui t'a le plus marqué sur PC qui m'a le plus marqué de tous les temps sur PC pas le droit de sortir un émulateur je sais ce qu'il va dire alors peut-être peut-être que cet homme est conditionné le jeu qui m'a vraiment vers 12-13 ans alors à l'époque le temps passe super lentement donc à l'époque tel pas ou j'avais arrêté les jeux vidéo et le jeu qui m'a fait qui m'a mis une claque qui m'a fait retomber à fond dans vraiment la passion du jeu vidéo comme un ouf c'était vraiment Deus Ex le premier mais par contre quand j'étais petit c'est chaud mec même des vieux quake etc mais tu sais il y a un truc qui m'est arrivé récemment je crois que je me suis rappelé du premier jeu auquel j'ai joué de tous les temps et justement parce que il était pas encore né de flash quoi ? t'étais pas encore né quand t'y as joué non c'est pas ça c'est qu'en fait un des plus vieux flash de jeux vidéo je crois que c'est chez un oncle chez un cousin qui avait la NES avec Mario Bros c'est le premier et je me suis dit putain ouais c'est chaud quand même parce qu'au final j'ai un souvenir genre de où je suis un nourrisson tu vois limite je sais même pas je vous avais dit que ça allait partir en couille mais je me rappelle vraiment de la première cave tu sais avec les petits les petits comment champignons quand ils sont bleus les Goombas truc de ouf ouais Goomba ouais et voilà sur PC ouais c'est plutôt ça après mec là j'aurais dû avoir la question avant parce que la PC c'est toute toute ma vie c'est juste avant que tu sortes le premier truc qui te reste par ma tête le PC c'est quasiment toute ma vie donc ça fait presque peur mec je passe ma vie sur un PC depuis que je suis né quasiment c'est flippant non Warren Spector il t'a matrixé même tes travails ouais maintenant ouais en partie ouais tu vas bientôt devenir un PC Théo Guillaume on peut te poser la question nous aussi bah si tu veux c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué sur la première Xbox Aïe Aïe bah Halo je pense ouais Halo c'était le premier Halo bah c'est le premier jeu auquel j'ai joué ça m'a ça m'a retourné le cerveau quoi ouais je me rappelle regarder la texture de l'herbe et d'ailleurs genre mais c'est dingue genre mais on pourra jamais faire plus beau quoi et oui bah oui c'est photo réaliste mais j'ai encore souvent ce truc aujourd'hui quand je joue à un jeu et que je me dis wow on pourra pas faire plus beau je me rappelle du moins il y a 20 ans qu'il disait pareil et je me disais allez on va faire plus beau c'est obligé bon ça me manque d'avoir ce genre de discours parce que j'ai l'impression d'être un vieux con maintenant tu vois tout à l'heure j'ai lancé le nouveau Horizon j'étais là genre ouais enfin quand même l'animation des cheveux ils se sont pas fait chier et puis toi avec ton animation tu casses les couilles et là il y a du clipping et tout franchement bravo l'année que j'ai bravo bravo par contre j'ai une anecdote du coup sur exactement pourquoi j'ai eu une Gamecube au lieu d'une Playstation 2 ouais en gros j'avais atteint l'âge où ça y est on allait enfin m'acheter une console après des années à m'en dire ouais le matin même on va pour t'acheter une PS2 simple la raison est simple mon père il sait qu'il peut la craquer dans tous les sens et qu'il peut m'avoir des jeux de jeu donc l'idée c'était la PS2 mais ton père c'était haut ou pas ? ça on va apprendre le truc genre le fils qu'a fait du coup le matin même je suis prêt je m'assois dans le canapé du salon j'attends et à la télé juste avant qu'on parte à la FNAC il y a une pub de deux samouraïs qui sont en train de se battre dans un cube en verre au milieu d'un centre commercial et après ça page sur les images du jeu qui est Match Bross en gros tout simplement avec des gens qui se tapent et je fais ouh et du coup on va dans le magasin on va à la FNAC mon père me demande bon tu veux quoi et je demande au vendeur c'est quoi le jeu avec des gens qui se tapent à 4 et le gars m'a envoyé vers Melee et c'est comme ça que j'ai eu une Gamecube mon père a un peu tiré un peu tiré la tronche quand il a ouvert la boîte du premier jeu et qu'il a vu les mini DVD comme ça et qu'il a dit les GD-Rod c'est foutu pour aller les craquer mais voilà c'est comme ça et du coup je ne suis pas allé sur Playstation avant très longtemps j'ai eu une 3-6 après parce que c'était moins cher les coups du destin comme ça mais c'est là qu'on se rend compte de la puissance de la publicité il suffit d'un rien moi mon souvenir le plus marquant c'est que j'ai demandé Tales of Symphonia à Noël alors que dans la pub tu n'avais que des images de l'intro en animé tu ne voyais pas une image du jeu tu vois c'est à dire que j'étais grave chaud et en plus je crois à l'époque je n'avais même pas internet donc du coup j'ai dit ouais je veux Tales of Symphonia à Noël la première fois que j'ai vu une image du jeu c'est quand je l'ai mis dans ma console et je me suis dit mais c'est tout pourri je me suis dit mais c'est trop moche c'est pas comme dans la pub et pour le coup le jeu est trop bien je l'ai kiffé de ouf mais c'est vrai que les achats quand t'es gosse tu vois une pub elle te matrixe le crâne et c'est le choix de ta life c'est clair c'est clair bon on va rester sur toi Slimane parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus tôt parce qu'on est déjà à 2h20 mais bah non mais t'excuses pas c'est nous mais moi ce que j'aime le plus c'est qu'à chaque fois on se dit ouais non bon cette fois-ci on fait pas trop de discrétions ouais là j'ai commencé le brief avant le podcast j'ai dit bon les gars ça devrait durer 2h30 au moment où je vous parle là l'enregistrement il est à 2h22 donc bon elle vienne que pourra donc ouais on va parler de toi Slimane du coup on va parler un petit peu parce que là tout à l'heure tu nous voyais un peu parler de Sifu je voyais que t'étais un peu genre tu nous regardais parler t'en gardais un petit peu pour la suite et t'as bien fait donc du coup moi ça m'intéresse à mort de savoir déjà à la base comment t'es arrivé chez Slow Clap parce que t'avais fait un petit peu avant et genre parce que tu sais c'est un petit studio donc du coup est-ce que c'est toi qui est allé toi-même vers le studio ou est-ce que c'était suite à une candidature vraiment j'aimerais savoir comment ça s'est passé dans ton processus professionnel pour en arriver à ce moment précis alors en gros à la base j'étais en donc moi je venais de finir mon école j'étais à Super Info Game Rubik's avec comme Adrien et j'avais commencé je faisais un stage chez Ubisoft j'étais sur Ghost Recon Breakpoint et entre temps j'avais un ami qui était en animation et qui travaillait à Slow Clap et en fait quand tu cherches un stage en même temps de voir comment est la boîte tu te renseignes sur les boîtes autour j'avais du coup joué à Absolver pour le coup ça m'avait pas mal plu et je me suis dit je vais les contacter on ne sait jamais ça pourrait donner un bon truc donc c'était spontané de ta part ouais c'était vraiment spontané de ma part parce que je savais pas quel était le projet en cours et à la fin de mon stage en fait j'ai pu ils m'ont répondu à mon mail j'ai pu faire un entretien et c'est comme ça que je suis arrivé chez Slow Clap ok d'accord c'est une histoire vraiment très simple il n'y a rien de il n'y a pas de coup du destin j'ai des coups du destin pour Ubisoft si vous voulez mais quand tu postules comme ça dans un studio sur quoi ils se basent entre guillemets pour te recruter tu sais ou pas ? ça c'est les trucs qu'on nous apprend principalement à l'école en gros tu fais ton portfolio donc c'est tous les projets que tu as fait tous les projets que tu as fait en Game Jam tes stages précédents petite lettre de motivation ton portfolio et t'envoie là en fait ce qui se passe c'est que simplement ils regardent ton portfolio s'ils ont le temps s'ils ont des offres ils regardent ton portfolio ils voient tout ce que tu as fait et si ça les intéresse ils te recontactent derrière moi pour mon projet de cinquième année j'avais travaillé sur un jeu qui s'appelait Keros et c'était un jeu narratif de choix avec des dialogues donc c'est pas du tout de l'action ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'allais faire après donc j'avais travaillé sur ce projet mais je l'ai ce jeu mais typiquement quand t'envoies un portfolio parce que forcément quand t'es illustrateur ou peu importe même quand tu fais de la vidéo t'envoies un reel et c'est assez clair mais quand tu montres un jeu comment tu t'envoies des trailers ou t'envoies genre une démo ça j'aimerais bien savoir aussi ça dépend du jeu pour tout ce qui était projet étudiant un projet de Game Jam t'envoies directement le prototype ils sont tous hébergés sous Ichio et tu jouais directement t'envoies directement le prototype par exemple pour Gazer Nemoz vu que j'avais fait des niveaux avec Adrien dessus sur mon portfolio il y a des screenshots des levels que j'avais fait sous Unity et avant ça j'avais fait un stage où j'ai été actré dans une petite boîte belge sur un RTS donc j'avais fait aussi des niveaux là dessus et donc je mettais des screenshots des niveaux que j'avais fait dans Unity parce que c'est vrai que vous vous souvenez sur Twitter je discutais de temps en temps avec le gars qui avait fait Arkane Studio comment il s'appelle Raphaël Colantano ou something et c'est vrai qu'un jour je lui ai fait vous rechercherez pas un level designer par hasard et il m'a dit mais ok mais envoie ton portfolio et là je lui ai jamais répondu parce que je savais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est un portfolio de level design donc des screenshots ça suffit moi je pensais qu'il fallait que je lui fasse un export ou un truc ou une vidéo où je me balade dans la map ça dépend tu peux faire les deux ça dépend vraiment des ressources et moi à l'époque vu que j'étais étudiant on attend pas forcément les mêmes choses d'un étudiant que de quelqu'un qui va être à un poste confirmé par exemple mettons que tu fais du level design sur un charté de 4 c'est peut-être pas sûr que t'arrives à exporter les niveaux et à sortir de la boîte tranquillement pour les mettre sur ton portfolio donc dans certains cas tu mets les jeux sur lesquels t'as taffé tu peux mettre des vidéos des gens qui font ton niveau moi si par exemple je voulais mettre enfin si je mets si fou dans mon portfolio je vais probablement prendre des vidéos des gens qui font le niveau 2 ou moi même une vidéo de moi en train de faire le niveau 2 dans sa version déguise mais je suis pas sûr que sur mon portfolio je pourrais afficher les trucs de travaux les trucs que j'ai fait je vais lui répondre voilà tu vas faire ton portfolio c'est bon maintenant que tu sais parce que là du coup on avance peut-être un petit peu vite mais donc toi t'as été level designer du coup sur sur Sifu sur game designer et level designer mais du coup il faut bien par exemple avant toi il y avait un concept artiste qui est passé pour ton niveau alors oui je pensais pas poser une question piège non c'est pas vraiment une question piège c'est que il y avait eu des concept art qui avaient été réalisés pour tous les niveaux pour les ambiances qu'il voulait avoir dans les niveaux mais le concept art d'un niveau c'était pas toutes les pièces du niveau en gros moi c'était défini qu'il y avait un concept art qui était hyper cool les concepts artistes de Sifu sont super forts vraiment donc on te dit ça va être un entrepôt et toi tu te dis ok il faut un étage là il faut ouais c'est pour ça c'est pas vraiment une question piège mais c'est qu'il y avait un concept art pour le niveau 2 de Sifu c'était un club une boîte de nuit et un concept du village enflammé ce que vous pouvez voir dans le niveau 2 et donc à partir de ces concept arts qui donnent la direction artistique la vision créative et tout on crée le niveau avec un artiste en travaillant dessus il n'y a pas un concept art pour chaque pièce ok ah d'accord ok ouais donc après ok très bien bon du coup c'était juste une petite parenthèse parce que comme tu parlais de portfolio et je me disais du coup enfin ce que tu avais vas-y t'es où est-ce que c'était inspiré de John Wick ou pas vraiment ce niveau là John Wick a été utilisé comme référence le niveau de la boîte de nuit mais c'était pas genre une référence à John Wick en particulier j'ai lu ça droite à gauche non parce que par exemple dans The Red 2 t'avais aussi une boîte de nuit ah bah voilà enfin c'est fermé mais il y a un combat dans un cabaret dans The Red 2 et le jeu prend l'inspiration d'un peu tous les endroits mais d'un point de vue artistique chaque niveau il représentait une valeur on peut le voir quand on teste le jeu et le club en fait c'est une sorte de c'est un club slash fight club oui et du coup c'est un peu la subversion d'une école de Kung Fu parce qu'en termes de valeur le truc il est complètement éclaté c'est pas du tout respect, sobriété bien sûr ok et en termes de level design moi c'est une question que je me pose c'est là en balance tu dirais que personnellement parce que j'imagine que ça doit dépendre aussi mais en termes de réalisme entre guillemets donc comment saurait penser par exemple une boîte de nuit et comment c'est agréable de jouer d'un niveau dans une boîte de nuit tu dirais que c'est des questions que vous vous posez beaucoup ou c'est c'est un truc qui est assez enfin qui se fait naturellement non non pour Siflou on s'est beaucoup posé ces questions là il y avait une volonté d'offrir un truc qui soit vraiment qui t'immerge beaucoup dans sa fantaisie tu kiffes t'es vraiment l'impression de faire ton film de concours il fallait que les lieux ils soient quand même réalistes qu'ils soient bien dedans le réalisme c'était une contrainte assez forte dans Siflou ça se voit aussi sur des niveaux comme le musée et après et justement c'était d'avoir quelque chose qui était très réaliste mais qui était quand même aussi agréable à jouer donc c'est l'idée tu vas faire des zones le plus réalistes possible que tu pourrais trouver dans un vrai club et de voir comment tu peux les agencer pour faire des scènes de combat un peu cool et c'est pour ça qu'on s'inspire des films qui font ça très bien en fait la plupart des films de Baston The Protecteur aussi avec Tony Ja il y a une grande scène dans un club où c'est c'est des scènes de la vie de tous les jours qui vont te mettre dans un John Wick quelque chose comme ça et avec ce lieu ils utilisent une chorégraphie ok d'accord c'est bien ça alors on a pris un petit peu d'avance moi pour revenir un petit peu du coup à ton étape de recrutement donc du coup tu arrives chez Slow Clap et là en gros à quel stade de développement ils sont du coup est-ce qu'ils bossaient déjà sur Sifu à ce moment là ? alors je suis arrivé en janvier 2019 d'accord ils travaillaient déjà sur Sifu mais c'était on était au tout début du projet vraiment au tout début aucun niveau avait encore été posé et on était en train de travailler sur ce qu'on appelle dans le jeu vidéo la vertical slice d'accord donc en gros la vertical slice je ne sais pas si j'explique oui oui bien sûr n'hésite pas en fait la vertical slice c'est souvent une version du jeu qui va durer 20 minutes 25 minutes un gros proto pour après trouver des investisseurs et des gens qui vont justement vouloir investir dans le projet donc tu réalises une sorte de vision de à quoi va ressembler le jeu à la fin de son développement donc tu as cette version de 20 minutes et là par exemple ce que je fais à Bandai Namco en fait mon boulot c'est que je reçois beaucoup de ces vertical slice et je les évalue et j'essaye de voir c'est intéressant c'est vraiment les vertical slice c'est un truc qui est très courant dans le jeu vidéo c'est une sorte de proof of concept tu vois ça doit être ça la vertical slice elle va ressembler à ça souvent ça prend pas mal de temps pour en faire une bien et quand tu l'as tu es censé avoir c'est censé être un marqueur ton aiguille vers quoi va-t-on ta production à la fin du jeu c'est l'équivalent d'une animatique ou ouais probablement c'est l'objectif à atteindre c'est l'objectif à atteindre et ça permet aussi de se garder parce qu'une production ça peut être long il y a beaucoup de choses qui vont se passer ça permet de te garder une référence à ce moment là on a fait une vertical slice qui a convaincu tout le monde si jamais on a l'impression qu'on s'égare un peu tu peux retourner vers la vertical slice pour voir ce que vous auriez pu perdre ouais c'est intéressant ça un peu le cahier des charges donc du coup t'es arrivé à ce moment là du truc enfin réalisant en interne qu'est-ce qu'on fait etc mais c'est ça et c'est vrai que depuis que j'ai connu cette notion de vertical slice c'est vrai que des fois quand je jouais à des jeux c'est pas le cas pour Sifu en tout cas pas pour l'instant mais je pense que c'est pas le cas en général mais il y a beaucoup de jeux maintenant où je me dis ah mais genre tu sais le début t'as l'impression que c'est leur vertical slice et après ça étire mais ça perd de sa saveur parce que la vertical slice en fait c'est le money shot quasiment du cinéma c'est là où tu mets un peu tout tu show off bien sûr et ensuite souvent c'est compliqué pour des raisons de budget de taille d'équipe et tout de maintenir ce niveau de qualité que t'avais eu dans ta vertical slice mais je pense qu'avec Sifu si j'ai bien compris vous en êtes très bien tiré donc cool ouais voilà donc moi j'étais arrivé à ce moment là en janvier et on a donc on a travaillé sur la vertical slice une moitié première moitié de l'année après le projet c'était bon c'était greenlit et donc après t'as les phases de pré-production production et la phase de polish réalisé à la sortie ok donc toi t'as participé à deux de ces trois phases c'est ça ? ouais c'est ça moi j'ai travaillé du coup j'ai fait toute la pré-production ouais et je suis parti de Slow Club en mai 2021 ok du coup donc peu de temps avant la sortie enfin le jeu avait été repoussé une première fois et ça avait été annoncé ouais peu de temps avant la première date de sortie et du coup un petit peu plus par rapport à la date de sortie finale ok et du coup j'ai fait quasiment j'ai travaillé j'ai fait une bonne partie de la production quand même aussi ouais et voilà j'ai travaillé longtemps très longtemps sur le niveau 2 et pas mal aussi sur le niveau 1 ok et avant ça au début quand je suis arrivé à Slow Club moi j'étais en game design et je travaillais notamment sur les IA et sur les IA du coup de Sifu t'as bossé un peu dessus ouais c'est ça tout à fait donc t'as fait t'as fait les IA et ensuite du level design ouais ouais c'est ça au fur et à mesure que l'équipe se staffait au début je travaillais sur les IA donc Sifu pour essayer de faire un truc cool au niveau du système de combat donc c'était beaucoup de prototypes au début tester trouver un rythme un peu cool aux affrontements et après je suis passé en level design à la fin de ma première année et ce jusqu'à mon départ donc pendant à peu près un an et demi je faisais que du level design ok parce que pardon c'était ton premier en fait si je comprends bien dans ta carrière parce que tu sortais d'un stage chez Ubisoft c'était vraiment ton premier vrai job entre guillemets ouais c'est ça et niveau pression ça allait ou c'est parce que je pense que c'est quand même enfin toi tu passes une étape supplémentaire bon certes tu sortais d'une très grosse boîte Ubisoft c'est un peu une usine à gaz et je pense que justement au sein d'Ubisoft t'es un peu planqué parce qu'on est sur des centaines d'employés est-ce que là d'être sur une structure qui est beaucoup plus petite c'était pas t'avais pas davantage de pression si ça met tout de suite bah si bah en tout cas ouais moi clairement je sortais juste d'un stage avant donc j'avais pas mal de pression mais après je pense qu'à n'importe quel niveau d'expérience et n'importe quelle taille de jeu t'as toujours plus ou moins de pression quand t'as la sortie d'un jeu je pense que tu vois même sur Cyberpunk même un gars qui travaillait que sur s'occuper de faire c'est-à-dire que les passants ils marchent dans la rue ils devaient quand même avoir un peu l'impression parce que même dans une grosse boîte comme Ubisoft il y a toujours même dans une grosse boîte comme Ubisoft ton travail à toi se verra les gens vont pas forcément savoir que c'est ton travail mais ça se verra quand même ouais le moindre détail dans tous les cas une tâche t'est assignée t'as toujours l'impression de réussir à la terre du coup dédicace au mec qui a fait des maisons sans porte dans Assassin's Creed on a vu que t'avais pas mis de porte voilà probablement qu'il est au courant et qu'il s'en veut beaucoup mais tu vois il y a des circonstances oui bien sûr il y a toujours des circonstances et donc du coup donc toi tu pars sur une mais tu pars sur une tâche de game designer tu t'occupes de l'IA et donc tu t'occupes d'une IA spécifiquement est-ce que c'est les ennemis standards est-ce que c'est les boss comment ça se passe alors au début de la production c'était sur les ennemis standards parce que l'idée c'est de faire fonctionner l'IA et donc s'il fou il y avait ce côté tu fais des apprentins contre pas mal de monde donc c'était juste faire en sorte que ça rende bien travailler sur ça et donc au début ouais c'était sur les ennemis standards les ennemis plus spécifiques sont venus après mais au début ouais c'était vraiment juste un beau combat et donc sur quoi est-ce que tu te parce que tu t'inspires forcément quand tu crées c'est qu'il y a une étape qui est un peu obligatoire c'était la première fois que tu bossais sur un jeu d'action corps à corps on va dire est-ce que tu as pris des jeux en modèle pour pouvoir réaliser cette IA ou est-ce que tu t'es dit justement je pars sur une logique de faire un beau combat alors oui il y a eu des jeux on a regardé pas mal de jeux avec l'équipe design et tout on a regardé beaucoup par exemple en gros par exemple il y avait l'exemple des Batman au début enfin les Batman c'est pas un exemple qu'on a suivi c'est pas ce que je veux dire mais c'est un exemple que j'avais regardé parce qu'ils ont un combat qui marche plus ou moins bien avec des IA qui traînent un peu autour d'accord il y a eu des exemples il y avait Godin dans les exemples Godin était dans les exemples pour ces IA il y a eu plein de jeux on a vu les Bayonetta on a vu les DMC on a vu à peu près tous les jeux d'action possibles Spider-Man mais sinon ce qui a aussi beaucoup servi c'était beaucoup les films beaucoup de films d'action genre j'en ai vu plein vraiment au bout d'un moment je tapais Fight Scene sur Youtube et je regardais tout de suite mais c'est les films vraiment c'est les films art martiaux qui ont énormément servi comme référence pour faire le jeu il y a une grosse influence cinématographique sur le jeu ça se sent et donc du coup ça t'a aussi servi pour les environnements beaucoup mais au niveau des IA ça a été regarder beaucoup de films pour voir dans un film qu'est-ce que t'as comme action marquante t'es un gars hop il va balancer une bouteille les Yakuza aussi on les a regardés pour les actions mais d'ailleurs on s'est rendu dans la plupart des jeux l'action il y a des ennemis elle est sur une balance de faut que le joueur s'amuse et faut qu'on oppose un challenge et parfois ça peut être un peu trop justement ce que je voulais te demander c'est comment dire est-ce que est-ce que faire en sorte j'imagine que moi tout de suite ce qui me vient en tête je me dis ce qui doit être le plus compliqué c'est de faire en sorte que t'es pas tout le monde qui te saute à la gueule dessus mais que c'était pas non plus l'impression parce que c'est un peu tu prenais Yakuza en exemple c'est un peu parfois il y a un peu ce côté là dans Yakuza où t'attends tu vois que bon les mecs l'IA comprend que t'as déjà 2-3 mecs sur toi donc elle prend un peu de recul et il tourne un peu autour de toi et bon bah quand tu t'en rends compte forcément l'immersion à l'ampère mais ça comment tu le gères dans comment tu tu gères cette balance très fine ça a été beaucoup de travail au bout d'un moment moi j'étais plus sur l'IA en fait je passais sur les niveaux et quelqu'un m'a remplacé la boîte se staffait en même temps et donc les IA ça restait un chantier tout du long et en fait cette balance très fine en termes techniques en gros c'est de jouer avec les priorités du joueur et les placements des IA en gros après ça va vraiment être des trucs techniques qu'on a mis en place mais c'est en gros on essaye de voir si le joueur a été beaucoup harcelé depuis un certain moment est-ce qu'il n'y a pas une IA qui a réussi à se placer dans son dos est-ce qu'une IA n'a pas une bouteille une arme à côté d'elle qui pourrait l'utiliser qui pourrait renverser la balance est-ce que le joueur s'en sort bien dans le combat ou est-ce qu'il s'en sort mal par exemple on avait regardé God End il avait ça d'intéressant c'est que la difficulté augmente en tout sens ce que le joueur est capable de faire et plus t'es bon plus la difficulté devient haute et au moment où la difficulté elle est au max dans God End les IA elles n'ont plus rien à foutre des règles de priorité elles attaquent toutes en même temps c'est vraiment méga dur elles attaquent toutes en même temps mais c'est très compliqué et là ça te donne un truc de ok peut-être là c'est trop du coup on va faire attention vraiment l'opposé des Batman ouais c'est ça parce qu'à l'inverse dans les Batman tu te rends compte que si tu ne bouges pas au milieu et viennent un parent tu fais tes comptes voilà tranquillou Batman c'était pas Batman c'était pas du tout une rêve c'était plus un côté que ce que j'ai regardé parce que c'est quelque chose qui fonctionne en fait ouais c'est ça quand tu regardes de loin ça fonctionne t'as 40 et demi autour de Batman et ça a l'air de en vrai ouais c'est ça tout simplement quand tu joues au jeu Batman surtout à Asylum moi je jouais qu'à Asylum en fait ça fonctionne tu fais des trucs qui jouent c'est plaisant à jouer en fait tu vois c'est pas du tout God End effectivement c'est pas du tout si fou mais c'est plaisant quoi et du coup tu voulais voir un peu le système c'était l'Assassin's Creed au final non mais c'est vrai que sur Batman je trouve que c'était bien mais il y a vraiment des gens qui ont un peu pété un câble en mode c'est le meilleur système de combat du monde alors que c'était juste un truc qui avait un peu de gueule visuellement alors que bon dans les faits je sais pas juste petit coup de gueule désolé et justement est-ce que par exemple un jeu comme Last of Us 2 quand tu joues vraiment en mode où tu vas au contact des ennemis etc est-ce que c'était une inspiration parce que moi je trouve par exemple c'est un truc qu'ils ont vachement réussi le gameplay ce qu'ils appellent viscéral c'est quelque chose qui fonctionne assez bien sur Last of Us 2 je trouvais ouais mais Last of Us 2 est sorti en 2020 je crois donc on était déjà dans la production mais oui Last of Us 2 ça a été une grande rêve parce que le level design dans Last of Us 2 il est fou en fait tu t'en rends pas compte mais pendant les combats tu bouges vachement et pourtant tout est hyper fluide dans Last of Us 2 tu ouvres des portes pendant les combats et ça normalement c'est un cauchemar dans un jeu d'ouvrir une porte pendant que des choses bougent et donc ouais Last of Us 2 ça a été aussi beaucoup de choses ça a été une rêve aussi Sekiro aussi a été beaucoup une rêve pour le combat j'en ai pas parlé t'es contre plusieurs ennemis en même temps et ça marche plutôt bien enfin presque tout le temps oui il y a toujours des petites failles mais voilà donc en fait il y a un peu tous les globalement tous les jeux qui sortaient et qui étaient marquants en fait tu t'en inspires dans ton travail forcément tu regardes ce qui marche tu vois ce qu'il fait et après si on s'était aussi beaucoup regardé des taules que j'ai décès il y en avait de très bons notamment sur les LIA dans Spiderman où ils expliquaient tout ce qu'ils avaient mis en place je pensais à ça de loin ça ressemble à Batman mais ça marche très bien et qu'est-ce qu'il fait pour toi quel est le point principal pour faire une LIA équilibrée je sais pas trop après pour le coup vu que moi je suis après en fait t'étais pas bon là-dedans va faire des niveaux plutôt c'est pas là mais en fait c'est hyper dur de faire une LIA équilibrée parce que ça dépend du joueur que t'as en face ah oui carrément parce que disons que il y a beaucoup de jeux qui sont notamment célèbres pour les LIA qui s'adaptent joueurs Fear était assez célèbre dans l'époque Fear d'ailleurs une excellente vertical slice mais c'est tout d'accord je tenais vraiment à le dire et à le marquer dans un podcast merci c'est une c'est vraiment Alien Isonation non apparemment aussi l'Alien avec vraiment une IA extrêmement elle est très chouette oui bon exemple l'IA d'Alien elle est très chouette et donc en fait ça dépend vraiment de ton joueur parce que en gros si tu prends si tu prends Assassin's Creed en vrai t'as une IA qui est quand même vachement équilibrée parce qu'elle va marcher sur quasiment tous les types de joueurs si t'es bon tu vas juste terminer ton combat en 8 minutes 20 pour te casser mais si t'es pas bon t'as un minimum de challenge et tout en fait c'est super dur d'imaginer un combat qui marche pour tout le monde parce que l'IA en fait faut qu'elle marche en même temps que les capacités du joueur donc équilibrée en fait c'est une IA qui est toujours au bon niveau vis-à-vis du joueur et c'est là tout l'enjeu d'avoir une IA qui est régie sur un seul niveau de difficulté je pense surtout ouais c'est ça c'est que vous voyez les voitures enfin les IA dans Mario Kart quand tu les mets en 200cc t'as l'impression qu'elles ont arrêté enfin de ralentir exprès pour te faire gagner parce qu'elles tracent à fond et du coup en fait faire une IA c'est est-ce que t'as envie de faire des IA qui soient au niveau d'un autre joueur parce que du coup ça peut pas être forcément très plaisant tu vas trouver des gars qui jouent aussi bien que toi ou est-ce que c'est de faire une IA qui est toujours au niveau du joueur pour lui proposer du challenge et des situations variées c'est un peu différent par exemple dans Sifu ce qu'on avait fait pendant un moment c'était les IA parfois s'approchent naturellement des points d'interaction des objets c'est pas forcément pour te prendre à des pourvues c'est aussi pour te montrer à toi qu'il y a un objet exactement donc en tant que joueur tu peux essayer de les prendre de court donc c'était de trouver des IA qui proposent de l'équilibre par exemple dans le niveau 2 je t'ai fait dessus la façon dont les IA elles sont réparties sur le dance floor au début ça ça a beaucoup bouché parce que l'idée c'était de placer les IA de toute façon à ce que tu explores toute la pièce parce qu'elle est vachement grande il y a des bouteilles un peu partout il y a des poufs si tu vas sur le dance floor tu peux casser les barrières en verre pour faire tomber les gens ça fait beaucoup de dégâts putain je savais même pas ouais mais en fait par exemple quand tu montes à l'étage sur les balcons tu peux jeter les gens par dessus les balcons exactement mais même dans l'entrepôt et du coup l'idée c'est il faut aussi placer les IA de façon à ce qu'elles soient à côté des points d'intérêt pour que ça rende des trucs cools pour que ça te donne envie de faire telle ou telle action ouais le but c'est donner du plaisir aux joueurs quoi avant tout ouais c'est ça ok c'est un casse tête et du coup là aujourd'hui enfin t'as dû le voir du coup il y a beaucoup de gens qui pestent un petit peu sur sa difficulté quand donc toi on a compris t'as participé aux prémices de cette IA est-ce que dès le début vous aviez l'objectif de viser une franche particulière de joueurs ou vraiment votre but c'était de de pouvoir faire en sorte que tout le monde s'amuse sur le jeu il y avait une intention de vouloir rendre faire un jeu exigeant en fait vraiment la base du projet c'est le kung fu ouais moi c'est vraiment la vision qu'on m'a donné dès le début et c'est que le kung fu c'est un truc exigeant il faut y passer tout temps il faut y passer tout pour devenir meilleur et donc il y a eu cette volonté tôt d'avoir des combats qui soient exigeants il faut que le joueur apprenne à jouer au jeu ouais ouais donc c'est il faut passer par cette étape pour pour prendre petit à petit le pli ouais bien entendu mais du coup là où c'est bah par exemple là ce que Bazou est en train de faire au début du club quand t'arrives les premières IA cette situation là elle est faite qu'en fait t'es un avantage assez énorme parce qu'elle t'attaque pas tout de suite oui dès que tu passes par exemple la première IA le comptoir c'est vraiment le truc que j'ai fait moi la façon dont je l'ai fait c'est évidemment t'as envie de sauter par-dessus le comptoir oui c'est ça bien sûr et donc quand tu fais le tour tu trouves une batte de baseball juste à côté tu peux surprendre les deux gars si tu fonces cette attaque direct les deux gars bah le gars derrière le comptoir il va se retrouver dans ton dos et donc ton placement il est plus très optimal et tu vas te retrouver un peu pris au piège mais il t'attaque pas forcément le gars du comptoir ah non 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 il t'attaque pas forcément pas forcément il y a un truc très intéressant à ce niveau là d'ailleurs dans Sifu que j'ai pas évoqué tout à l'heure c'est que de base en fait t'es en train de jouer à un jeu qui a des aspirations de beat them up et en fait tu attaques tout ce qui passe sous tes mains quoi d'ailleurs les deux mecs qui sont à l'entrée du club tu peux les laisser tranquilles mais la première fois je les ai vus je leur ai foutu des droites directement sans réfléchir et en fait le niveau 2 je trouve que c'est celui qui se sert le plus d'un gimmick qui est assez intéressant dans le jeu c'est que tu peux éviter des combats en fait c'est que t'es pas obligé de tous te les taper et ça comment s'est intervenu en fait cette idée de se dire bah tu sais quoi on va prendre le joueur à dépourvu en essayant de de ruser en fait et qu'il comprenne peut-être un petit peu tard qu'il peut éviter des combats ça c'était une c'était une volonté créative qui avait plusieurs plusieurs raisons donc il y avait la référence au film on essayait de recréer des séquences de film parce que dans un film de Kung Fu t'as pas toujours forcément t'arrives t'as un dialogue qui avait le côté c'est que Sifo il a une structure particulière où tu recommences beaucoup les niveaux et donc de permettre aux joueurs de sauter des combats c'est aussi un moyen de leur permettre de s'économiser des vies du temps et de l'énergie c'est optimiste on run peut-être t'es pas obligé de taper tout le monde moi par exemple le cas du niveau 2 je me suis rendu compte tellement tard mais en fait j'étais sur la fin du jeu j'étais en train de récupérer les derniers indices que le combat juste après le raccourci donc quand t'as des gens qui sont en train de s'entraîner sur des sacs de frappe et si tu parles au mec au fond avant d'arriver dans la zone où t'as les épreuves le mec tu peux le zapper et en fait moi de base à chaque fois que j'arrivais dans ce combat j'allais directement défoncer la première meuf qui était à gauche et donc il y avait un combat derrière ça et ça rendait le niveau très difficile et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur ton niveau Slimane c'est marrant c'est le plate-fond de verre c'est clairement le plate-fond de verre et j'ai l'impression que les gens ne prennent pas cette peine d'essayer d'éviter des combats tu vois bah il y a je sais pas exactement pourquoi les gens bloquent sur mon niveau mon niveau il a un peu changé après mon départ mais pas assez peu en fait vraiment il y a je vois exactement ce qui a changé le placement de certains ennemis je crois que les gens ne se rendent pas compte forcément qu'ils peuvent éviter les combats c'est vrai que j'ai vu beaucoup de streams où ils courent et ils mettent une tarte à la première personne qui croise truc assez cathartique clairement et sinon en fait ça c'est un truc un peu bizarre mais alors là c'est plus de la réflexion personnelle mais ça me faisait penser à Sekiro pour le coup dans Sekiro les gens ils sont toujours sous pression quand ils se tapent contre les boss quand ils se tapent contre les mobs parce que t'as une musique qui te met sous pression les mini-futeurs en vrai si tu te calmes et que tu prends le temps de te poser un peu ça le fait les fenêtres de Paris et en fait Sifu t'as des grands environnements mais si tu prends le temps de te balader un peu sur les côtés de mettre de la distance avec les ennemis essayer de les gérer un peu utiliser les objets en termes de pression ça va redescendre en fait tu vas prendre le temps que tu peux mieux t'en sortir ouais je pense que c'est une question de gestion de sang froid et c'est vrai que sur Sifu il y a toujours dans ton niveau il y a les deux experts en arts martiaux les disciples de chêne qui arrivent juste avant le combat contre chêne justement et de base dans la panique de l'action tu te dis mais en fait ils sont ingérables même d'ailleurs la fille qui est sur le dance floor pareil elle fait des grands mouvements qui ont tendance un peu à te faire peur et du coup tu sais pas comment réagir et c'est vrai qu'en prenant ce temps de te poser et de regarder comment appréhender l'ennemi bah petit à petit ça rentre et c'est aussi ça qui est génial dans ce que j'évoquais tout à l'heure dans la progression du joueur c'est que des types d'ennemis dans Sifu il n'y en a pas énormément il doit y en avoir peut-être 4 ou 5 en tout et ces 4 ou 5 ennemis agissent du coup selon des patterns qui sont propres à leur type et petit à petit en fait t'apprends à lutter contre chaque ennemi et c'est là que ça devient super agréable quoi et qu'il y a un peu ce sentiment justement de maîtriser le kung fu tu vois ou genre bah tu lis dans l'adversaire tu vois et donc du coup tu go with the flow et tu sais quoi lui faire exactement au bon moment et c'est et c'est vraiment super agréable ouais et c'est vrai que le niveau 2 je trouve que enfin il est assez varié sur ce point enfin genre par exemple je crois que le niveau 3 t'as pas trop de dingueries comme ça enfin le niveau 2 le niveau 3 il y a quand même beaucoup de trucs cool dans les zones avec toutes les installations artistiques oui par exemple t'as un endroit où t'as des espèces d'ampoules avec de la peinture je sais pas si ça te parle oui oui je spoil pas au cas où mais si jamais vous croisez des ampoules colorées dans le niveau 3 aller vers les ampoules c'est plutôt sympa et c'est vrai que mine de rien malgré ce que j'ai reproché au jeu tout à l'heure par rapport à la rejouabilité sur le long terme c'est vrai que j'ai apprécié le fait que bah comme je le disais jusqu'à tard dans le jeu jusqu'à peu de temps avant que je le finisse complètement j'étais encore surpris de temps en temps de certaines choses que j'avais que j'avais loupé et il est même très probable que j'ai loupé des trucs après y avoir joué j'ai une petite question qui me vient Slimane je me étais demandé assez tôt dans le jeu il y a souvent dans le jeu des moments où en fait la caméra elle est à l'épaule et tu nous as parlé de Goden un petit peu plus tôt où c'est déjà le cas est-ce qu'à un moment dans le processus de prod il a été possible que cette caméra à l'épaule ce soit la caméra des combats ou directement vous êtes parti sur un angle qui était plus large non il y a eu plein de tests différents pour la caméra elle a jamais été aussi resserrée que celle à l'épaule mais il y a toujours eu une volonté d'avoir une caméra assez étroite sur le combat pour être plus proche de l'action pour que tu sois vraiment dans l'action ok ouais c'est vraiment pour voir le truc parce que il y a un truc qui existe dans le beat them up c'est en fait la gestion de l'arrière de ton dos tout bêtement et en fait ce qui m'a un peu dérouté dans Sifo au début c'est que quand des persos te frappent derrière toi dans ton dos tu peux quand même les bloquer je sais pas si tu vois ce que tu veux dire avec un pari ouais voilà c'est ça c'est qu'en fait il n'y a pas de pénalité entre guillemets à avoir des ennemis derrière toi bon il y en a un petit peu mais mine de rien tu peux quand même te sortir de situation et plusieurs fois je me suis demandé comment le jeu aurait été si comme dans God of War le reboot cette caméra restait toujours derrière toi parce que du coup tu n'aurais pas vu les ennemis derrière toi et donc en fait comme tu as cette caméra qui est présente dans le jeu je me suis demandé plusieurs fois si c'était quelque chose qui avait été possible il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur la caméra mais il y a très tôt eu cette volonté d'avoir une immersion très forte dans le combat par exemple dans God of War quand tu as un ennemi qui arrive dans ton dos c'est souvent Atreus qui te prévient oui c'est vrai et c'est super bien fait ça c'est bien ça c'est intelligent et à l'inverse dans God N quand tu as un ennemi qui est dans ton dos tu as la minimap tu as le minimap dans God End c'est un peu bizarre d'avoir un beat them up avec les minimaps mais c'est ça dans God End tu repères les ennemis sur ta minimap et donc c'est placé pour avoir personne dans ton dos ouais parce que l'un des principaux trucs importants dans un beat them up c'est la gestion de l'espace justement que Sifu du coup fait aussi très bien avec des espaces qui sont plus larges et différentes façons de gérer la situation mais ouais ça tient totalement donc du coup tu t'es occupé tu nous as dit du niveau 2 quasiment entièrement ouais quasiment entièrement pour le niveau 2 en fait l'état dans lequel je l'ai laissé en partant c'est un état assez proche de ce qui est de la version finale il a été encore rendu encore plus joli par les artistes ouais c'est ouf et il y a eu quelques petites quelques petites modifications de level design de légères proportions de salles et quelques situations qui ont été un peu modifiées mais sinon il n'a pas énormément de jeu le jeu tourne sous Unreal Engine 5 c'est ça 4 ? 4 4 ok d'accord mais c'est très propre et du coup c'est un moteur dont t'as appris à te servir plus tôt ou t'as appris sur le tas ? ouais c'était à l'école et après j'ai beaucoup beaucoup appris sur le tas parce que c'est pas un moteur qui est utilisé chez Ubisoft ? non Ubisoft ils ont leur moteur moteur maison ok d'accord ils ont plusieurs moteurs maison en fonction du projet sur lequel on est ouais et donc moi j'ai travaillé sur le niveau 2 sur lequel je peux travailler le niveau 1 aussi j'ai beaucoup travaillé et je m'étais occupé j'ai beaucoup travaillé sur Shun avant qu'il soit repris un peu à mon départ mais je me suis beaucoup travaillé sur Shun en gros j'ai fait toutes les premières versions de Shun ok parlons-en un peu de Shun du boss du niveau 2 qui lui aussi fait couler beaucoup d'encre alors moi ce qui me fait marrer avec ce boss c'est que très tôt je me suis dit c'est le boss au moins où les patterns sont les plus clairs c'est que t'as beaucoup de boss par la suite je pense entre autres boss du niveau 3 où elle fait des mouvements très amples et ça met du temps en fait avant de comprendre ce qu'il faut faire avec elle elle a un combo à 5 coups où il faut faire haut bas haut bas enfin c'est assez ça met du temps et je trouve que Shun avait des patterns qui étaient quand même assez bien marqués voire même plus marqués que le premier boss c'était une volonté de ta part ou ? ouais ça très clairement parce qu'en fait Shun il est très grand au niveau de sa carrure et il a un très grand bateau ouais donc en gros l'idée c'est de ils ont tous aussi un style martial qui est prédéfini d'accord dans la bande créative ouais et du coup oui Shun on a voulu faire un truc en fait très marquant et très lisible parce que l'idée de Shun c'est qu'en gros il va frapper très fort ouais donc il faut que tu vois bien son attaque arriver ouais parce que si tu la en fait si tu la vois bien arriver déjà il y a un effet de wow attends il va il va faire très mal si je me prends le coup et donc ça rajoute un peu de tension et c'était le côté il faut que ce soit bien lisible pour que le joueur puisse éviter les coups et bien comprendre parce que c'est aussi que le second boss oui voilà mais du coup dans votre optique à vous l'esquive immobile prédominait sur le pari du coup oui en fait ça dépend des situations mais oui le void c'était une mécanique qui était très très importante et qui est très utile en fait elle est même encore plus utile que le pari puisque ta barre de structure n'augmente pas en fait si tu es ce qui vient alors qu'au pari enfin non attendez je suis peur de dire une erreur mais non pardon elle diminue quand t'as void non elle diminue quand t'as void c'est bien ce qu'il me semble voilà et du coup le void c'était une mécanique qui était hyper pratique et justement c'était vraiment sur Shun qu'on utilisait à fond le void ouais bah c'est en fait moi naturellement c'est à ce moment là que j'ai compris comment me servir de cette technique parce que en fait ça m'a fait beaucoup penser à à Soul Calibur où en fait dans Soul Calibur t'as des coups avec X c'est les coups latéraux entre guillemets qui frappent de gauche à droite et avec Y c'est les coups qui frappent de haut en bas ou de bas en haut quoi donc t'as vraiment deux situations et c'est vrai qu'en fait Shun un peu dans son délire façon killique il a des coups du coup qui sont bien marqués à la verticale et des coups qui sont bien marqués de quoi ? tu joues killique ? je joue killique oui ah la honte je joue Mitsu mec Mitsurugi mec mais là Shun il a un bâton du coup c'est pour ça que j'évoque killique mais oui j'avoue bien vu mais du coup c'est là que j'ai compris en fait le système d'esquive et c'est vrai que là aussi en lisant des retours des gens j'ai l'impression que ce système il le découvre un petit peu en fait à la fin du jeu tu vois genre au dernier boss j'ai l'impression qu'il a mal été assimilé par les gens c'est pas facile de l'assimiler dès que t'arrives sur Shun en fait pourquoi ? bah en fait je trouve après désolé de couper le truc c'est que en fait avant que t'arrives sur Shun c'est pas facile tu vois en fait de vraiment de comprendre effectivement il faut que j'utilise plutôt l'esquive que le pari tu vois alors que le jeu en tout cas le premier niveau et surtout le premier boss là Jafar je crois je sais plus le botaniste Fajar Fajar pardon il mise beaucoup en fait sur le pari c'est un autre jeu sur Megadrive mais ouais effectivement il mise beaucoup en fait sur le pari plutôt que l'esquive et moi instinctivement je vais plus utiliser l'esquive parce que c'est bête mais dans Sekiro j'esquivais beaucoup tu vois pareil c'est compliqué aussi de se dire bah voilà contre le karatéka que je bats là tu vois c'est compliqué de se dire il faut que je parie ou je dois esquiver tu vois donc je fais un peu les deux etc faut que tu étudies un peu c'est pas évident pour les nouveaux joueurs tu vois les deux sont liables mais c'est intéressant ce que tu dis c'est que moi par exemple j'ai fait Sekiro mais j'ai jamais été un grand fan des Souls parce que je l'ai trouvé un peu rigide et j'ai eu aucun mal à prendre Sekiro en main pour le coup le jeu il me dit de faire des paris je fais des paris il y a beaucoup de joueurs en ligne qui avaient énormément de mal avec Sekiro parce qu'ils devaient désapprendre Darks ou l'avant donc ils faisaient des sauts et des roulades et ça leur rendait le jeu hyper galère parce que oui t'évites l'attaque mais ça te fait pas avancer dans le combat bien sûr ça c'était mon erreur alors vraiment Sekiro si tu suis ce qu'on te dit au début fais des paris ça passe mais est-ce que dans Sifu on te dit clairement fais ci ou fais ça au début non ça on te le dit pas on te montre les différentes options dans ton tuto et après c'est à toi de l'apprendre c'est marrant parce que Dark Souls justement et plus tard on parlera de Bandai Namco et tout puisque voilà mais Dark Souls ils ont tellement apporté ce truc d'esquive et c'est ensuite avec Sekiro ils ont déconstruit ce truc là alors que tous les autres jeux le faisaient au même moment tu vois quasiment enfin on parle bien évidemment de l'esquive existait avant mais vous voyez de quoi je veux dire oui bien sûr mais après moi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que tu vois en fait les joueurs de Dark Souls ils avaient en fait appréhendé Sekiro comme si c'était un Dark Souls idem pour Bloodborne à un moment du coup c'était un peu compliqué pour eux de se plonger dedans Bloodborne ça passait encore Bloodborne ça passait encore mais c'est vrai que c'est j'avais de l'impression parce que c'était tout pour l'attaque tu vois Bloodborne c'est vraiment un jeu pour tout pour l'attaque il faut vraiment attaquer pour la meilleure défense c'est l'attaque tu vois Bloodborne c'est ça Sekiro ça a poussé le truc à son paroxysme tu vois et c'est même on en a déjà parlé je crois dans un podcast t'as le délire un peu méta que Isshin un des boss du coup du jeu te le dit si tu hésites tu meurs tu vois il faut avancer de façon très instinctive et c'est ce que je c'est ce que je retrouve en fait en Sifu en fait tu dois d'un côté lire en fait ce que fait ton adversaire mais tu dois agir de façon instinctive t'as même pas le temps de réfléchir tu vois et ça ça marche ça marche de ouf avec l'ensemble je trouve ça très homogène etc c'est vraiment si tu kiffes Sekiro y'a pas de raison que tu ne kiffes pas Sifu Sifu pardon mais il faut se donner les moyens Sifu 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 en vrai regarde j'avais fait la blague j'avais fait la blague Sifu Sifumi tu vois mais en vrai c'est un peu ça tu vois parce que quand tu fais tes combats c'est un peu comme Sekiro c'est une bataille de Sifumi de Shifumi pardon tu vois tu dois vraiment même si y'a la musique qui est incroyable d'ailleurs la bande son elle est incroyable qui t'entraîne t'as plein d'ennemis qui est là et tout ça te augmente ton niveau de stress tu dois en fait te dire non mais je vais déstresser je vais appréhender le bail comme un Shifumi ok tu fais ça je te contre avec ce truc là ok tu fais cette attaque je vais l'esquiver comme ça et je te contre là et ça passe en fait il faut que tu rentres dans ce putain de flot et franchement moi je kiffe ça tu vois vraiment incroyable le jeu et je l'ai pas encore fini moi en regardant Pazou jouer ce qui me marque le plus en fait dans le jeu là c'est vraiment ce sentiment qu'il y a pas que je retrouve pas du tout par exemple dans un Street of Rage où t'as l'impression d'arriver enfin il y a le monde il paraît réel en fait c'est ça tu vois genre la façon dont le niveau est pensé et c'est la question que je te posais tout à l'heure mais là je le vois clairement c'est que t'as vraiment cette sensation d'arriver dans un truc où où les ennemis sont là pour une raison en fait ils sont pas là à t'attendre et ou à apparaître quand t'arrives tu vois dans un jeu de base ça c'est l'influence ça c'est l'influence du cinéma à mon avis aussi mais c'est hyper agréable à regarder en fait même à juste regarder le jeu bah il y a vraiment ce côté cinématographique où t'arrives et le mec il est en train de s'entraîner ou il est en train de regarder en bas sur le dance floor etc et il y a vraiment cette sensation que il y a une vie autour qui tourne pas autour du joueur en fait tu vois et je trouve ça je trouve ça très cool ouais t'as raison ça a été une volonté créative qu'on nous a passé très tôt au level designer c'est de on nous a bien dit qu'il faut que nos niveaux aient l'air réel il faut que les gens soient là pour une raison et que il faut que ça ait l'air vivant c'était une volonté créative très forte d'avoir un côté très vivant dans le jeu ouais et pour rester sur la question de la volonté créative et du level design est-ce que c'est fait exprès que du coup chaque niveau ait été designé principalement par une personne est-ce que c'était pour avoir 5 visions ou est-ce que c'est un peu le fruit du hasard alors pour le coup les niveaux n'ont pas été designés vraiment par 5 personnes c'est alors il y a eu bah en fait c'est parce que moi j'ai travaillé sur le 1 et le 2 par exemple il y a plusieurs personnes qui ont été sur d'autres niveaux non c'était plus pour des raisons pour le coup de staffing et de production il y avait le bon nombre de level designers pour travailler chacun sur un niveau la charge de travail n'était pas forcément répartie au début mais en fait on s'est staffé et on a eu finalement à la fin on a un level designer sur chaque niveau parce que c'est trop cool le fait d'avoir vraiment cette vision à chaque fois bien différente on sent que chaque niveau a ses forces tu vois c'est que l'hôtel avec tous ses bureaux enfin l'hôtel pardon le building de la société du 4ème niveau avec tous ses bureaux ce look très moderne très propre après il y a ton niveau à toi où du coup on est dans une ambiance un petit peu plus moite parce qu'il y a le délire de boîte de nuit de fight club etc et j'ai vraiment kiffé me retrouver dans une ambiance bien différente à chaque niveau je trouve que c'est vraiment très réussi le 5ème niveau aussi il est génial il est trop beau le 5ème niveau ça c'était vraiment la volonté artistique était très forte c'était d'avoir 5 niveaux bien différents qui reflètent les personnalités des boss et leur élément ouais j'ai une petite question peut-être on aurait dû la poser un peu plus tôt tiens par exemple la bazou dans la zone dans laquelle c'est dommage que tu en es sorti mais tu peux escalader les murs pour monter directement à l'étage et tu peux jeter des gens du haut des murs ça rend les combats plus simple mais tu vois c'est peut-être ma façon de jouer mais tu vois je me suis rendu compte très tard qu'il y avait un deuxième étage et je me suis dit ouais c'est bizarre d'avoir pris toute cette peine alors qu'on peut ne jamais le voir mais tu vois la réponse elle est dans ce que tu dis c'est qu'en gros si on ne le fait pas les gens ne vont jamais le voir donc jamais il faut qu'on le fasse pour que les gens puissent le voir après ils l'utilisent ou pas c'est autre chose mais cette zone ça avait été un truc vachement intéressant à faire c'était pouvoir apporter des combats un petit peu plus verticaux pour que tu puisses monter et escalader j'avais une question mais oui clairement il y a toujours un moyen que les joueurs ne voient pas tout mais c'est aussi l'idée que si tu te galères face à un combat prends un peu de recul utilise ton environnement Jackie Chan c'était une énorme référence en fait pour tout le projet on nous a vite passé les références de Jackie Chan parce que ça utilise énormément l'environnement dans ses films c'est ce qu'il a créé c'est son art son art martial qu'il a créé au final en utilisant chaque je sais pas si tu l'avais vu la vidéo où justement il est sur un plateau télé les mecs lui ramènent un caddie avec des trucs et les trois mecs en lui disant ok là t'es basiquement qu'est-ce que tu fais comment tu te trucs et il te montre justement sa façon de penser et genre ok alors peut-être que là je vais passer ma main ici et commencer à le taper à partir de là je vais sauter tu vois et genre c'est hyper et c'est là où ça doit être intéressant Jackie Chan c'était comment rendre ça créatif mais aussi joli à regarder quoi c'est ça j'imagine que ça doit être les premiers les piliers de ce qui fait le gameplay de c'est fou ouais l'environnement c'est l'usage un gros usage de l'environnement ça a été un focus très tôt dans les niveaux dans la prod c'est pour ça que dans la plupart des pièces dans lesquelles tu te bats tu peux utiliser des trucs dans lesquelles est-ce que tu avais visionné le film documentaire de Jackie Chan My Stance non je ne crois pas en gros c'est une sorte de documentaire sur comment il fait les films et tout et justement par rapport à ce que Guillaume disait c'est qu'ils ont même une sorte de salle c'est une sorte de laboratoire où ils ont plein de si je me souviens bien ils ont plein d'objets un peu random et ils expérimentent et on pourrait mettre ça dans le film etc mais tu vois vraiment pour travailler sur ces objets du quotidien un peu tu vois mais ouais en tout cas moi ça c'est un aspect que j'ai vraiment kiffé aussi dans 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 Sifu et Adrien il m'en parlait justement avant que je le lance c'est c'est Adrien qui l'a acheté d'ailleurs dédicace à lui c'est pour ça que j'y joue et du coup et il m'avait dit une situation où genre un gars lui lance une bouteille il esquive la bouteille et du coup le gars derrière lui se prend la bouteille et des trucs comme ça et il me l'a bien vendu avec ça c'est vraiment du Jackie Chan aussi je trouve en tout cas c'est vraiment stylé ça pour rester dans les influences cinématographiques il y a t'as un peu une contre-vérité par rapport au niveau 1 je crois par rapport à la scène qui est du coup directement rattachée à Oldboy apparemment tu nous avais dit qu'à la base c'était pas directement Oldboy c'est que ça l'est devenu avec le temps non c'est ça ? ouais alors j'espère que ça je peux le dire c'est bon mais oui à la base le niveau 1 c'est des squats l'influence de The Red elle est assez forte dans ces squats par exemple et en gros il y avait cette idée de vouloir expérimenter avec différents types de caméras et donc il y a ce couloir qui fait forcément penser à Oldboy parce que t'as une caméra sur le côté où tu te tapes mais pendant un moment le couloir tu pouvais même le faire sans la caméra et un couloir sans caméra de côté tu penses pas forcément à Oldboy oui bien sûr et du coup c'était plus la séquence de The Red il y a un super couloir dans un couloir dans The Red mais aussi en 2D comme ça ? non non justement c'est pas filmé sur le côté mais à terme ce couloir il s'appelle même si tu regardes dans les fichiers dans les préfaces il s'appelle Oldboy parce que caméra à côté ça permettait d'avoir une super F mais il y a même eu des tests qui étaient faits dans ce couloir où la caméra était en 3D pour le coup ok d'accord comme quand t'arrives au tout début dans le couloir et que tu vois tous les gens alignés ok très bien et par règles comment ? il sait pas s'il peut le dire en gros dans le niveau 2 mais ça c'est moi il y a fait au début on a eu un test où quand tu sautes dans la fosse on a voulu tenter avec une caméra du dessus oh ouais dans le niveau 2 c'est ça mais ça ça n'a jamais trop marché ok d'accord je sais pas si je peux raconter ça mais en gros on avait essayé avec cette caméra du dessus dans chaque niveau on avait essayé des caméras un petit peu spéciales ouais pour changer pour changer mais la caméra du dessus marchait pas trop parce que c'était difficile avec les dimensions de la salle et la lecture des attaques exact c'est ce que j'allais dire surtout la lecture ouais ça marchait moins bien finalement on a décidé de garder une caméra qui est proche de toi comme ça ça renforce l'effet que quand tu sautes il y a vraiment tu passes un cap tu retournes plus en main ouais ça c'est bien ça avant qu'on passe à ton départ de ce look là parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées et que tu aurais aimé évoquer sur ton expérience sur Sifu bah non c'était une expérience qui était plutôt cool c'était une formatrice et j'ai appris plein de trucs en level design par exemple cette salle du niveau 2 avec le deuxième étage c'est une salle sur laquelle on a beaucoup travaillé parce que en gros l'idée était toute bête c'était on peut escalader dans le jeu ce serait cool de proposer un peu plus vu que le setting en mode fire c'est un setting de village ça faisait sens des maisons avec balcon donc on a beaucoup travaillé là dessus et ça m'a appris bah en gros cette séquence il y a genre une trentaine de triggers à peu près dans la séquence en fonction des endroits où tu te trouves dans la salle pour appeler tel ou tel type d'ennemi en gros si tu cours directement t'as des ennemis qui sortent d'un box pour te stopper si tu montes directement attaquer l'affaire disciple c'est elle qui vient vers toi donc ça alerte tout le monde en même temps en fonction des endroits où tu te trouves il y a des gars qui vont te tomber dessus et donc en fait il y avait beaucoup de séquences pour essayer de garder le côté film de scripter à mort et enfin de scripter pour que des choses se déroulent par exemple l'entre-langard dans le niveau 1 quand t'arrives soit tu descends dans la maison en bas où tu peux taper un gars soit tu fais le tour tu marches le long de la passerelle tu peux en taper deux tu peux pousser un deuxième sur les autres soit tu descends au milieu dans ce cas là ça va faire sortir les gens de la maison et l'idée c'était d'avoir plein de séquences scriptées comme ça où il va se passer pas mal de trucs justement pour illustrer ce que tu viens de dire j'ai regardé vite fait un petit speed run du coup de Sifu il y en a déjà et dans l'entrepôt justement en fait le gars en fait il il fait du il utilise la RNG à son avantage il fait monter tout le monde en fait en haut dans l'entrepôt il les pousse il les pousse ah oui 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 je l'ai vu je l'ai vu à l'instant ça ça marche super bien de pousser les gens c'est super efficace par exemple le combat dans le niveau 2 ou si tu vas sur la deuxième aile t'affrontes des gars fluos dans le noir et en fait ce combat tu peux le faire vite si tu jettes les gens par dessus les balcons exact ouais et c'était c'était l'intention c'était de proposer des trucs un petit peu cool et en fait tous les niveaux on a essayé de scripter pour qu'il y ait plein de petites situations où il se passe plein de trucs différents en fonction de où tu recouvres mais là ah pardon mais justement là du coup en fait on n'est pas à mon avis chez Slow Club vous n'êtes pas surpris de voir donc là des vidéos alors attention il y a des entre guillemets des speedruns de 20-25 minutes etc mais c'est une run où le gars il a déjà toutes les clés etc de ce que j'ai vu en tout cas donc ce que Ken a dit ça change beaucoup de choses mais en plus avec toute cette façon cette façon avec laquelle vous avez laissé aux joueurs une liberté d'improviser et de faire des trucs comme effectivement balancer tous les mecs par dessus le bord en fait c'est peut-être pas c'est impressionnant mais c'est peut-être pas si impressionnant au final de voir des gens qui ont vraiment rodé le jeu et qui optimisent leur speedrun tu penses pardon vas-y non non rien mais tu penses que la scène du speedrun va encore genre ça peut descendre sous la barre des 15 minutes non c'est pas possible ça pour le coup je sais pas ça je sais pas pour le coup mais oui quand on voit ce que les gens font avec les niveaux on est pas surpris parce que on a fait les niveaux et donc on a mis des situations on est plutôt surpris quand par exemple on voit que les gens découvrent un truc tard ils n'ont pas expérimenté avant le fait d'essayer de jeter des gens dans l'ascenseur le niveau 4 dans la tour tu te bats dans l'ascenseur tu peux jeter les gens par dessus l'ascenseur pendant qu'ils tombent ça je savais pas c'est assez pratique et on le voit dans pas mal de vidéos et en fait on a vraiment essayé de mettre beaucoup de trucs en place pour qu'il y ait toujours des choses qui se passent avec l'environnement et sur le niveau 2 ça a été un ça a été un par exemple je sais plus si c'est toujours le cas actuellement dans le script mais quand tu montres au deuxième étage du dancefloor t'as ces deux gros big guys au fond t'as des mecs devant et il me semble peut-être une erreur mais en gros les big guys ils t'attaquent pas tant que tu t'approches pas trop exactement il me semble que c'est ça non c'est ça je l'ai montré tout à l'heure là pour illustrer c'est exactement ça et t'as même t'as même en fait une petite séquence si tu te bats très bien la personne qui est juste avant les deux big guys elle arrête elle dit ok j'arrête et là t'as le dialogue du coup qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a derrière enfin tu choisis du coup ce que tu veux dire il y a quoi derrière les deux big guys là et après elle te dit etc tu passes et tu tapes que contre les deux big guys ouais c'est ça et donc tu vois ce genre de séquence c'est scripté aussi pour que si le joueur avance trop ou qu'il décide de s'attaquer au big guy les big guys se ramènent mais du coup si t'es un peu plus pas malin mais si tu prends un peu plus ton temps tu peux juste t'occuper des gars devant et après t'as un chemin libre pour les big guys c'est ça et aussi quand les big guys ils courent dessus et qu'ils pètent des cloisons les cloisons une fois pétés elles font des bouts de bois ouais et du coup les bouts de bois tu peux t'as fait plus fort les big guys avec exactement purée c'est la situation c'est quand même assez ouf j'ai une petite question Slimane pour toi est-ce que du coup pour toi en tant que game designer de formation quand tu apprends en fait que les joueurs ils découvrent en fait une mécanique de gameplay sur le tard ou qu'ils ont fait le jeu ils sont passés totalement à côté est-ce que tu le ressens comme un échec ou est-ce que t'as envie de les taper est-ce que t'as envie de faire le sifu ouais moi personnellement après ça dépend enfin j'imagine ça dépend du genre de feature là par exemple qu'un gars découvre tard qu'il peut jeter quelqu'un par-dessus les balcons c'est plutôt une découverte où il va s'amuser mais si tu me disais le gars il a fini le jeu et il a compris qu'à la fin que je sais pas dans quel genre ça pourrait être mais qu'il pouvait lancer des lasers tu vois tu vas faire un dommage mais moi personnellement non c'est plutôt cool en fait que le genre découvre plein de trucs God End c'était une référence qui a beaucoup été utile parce que God End c'est que ça quasiment ouais bah carrément tu passes ton temps à découvrir des trucs aussi parce que dans God End il n'y a pas grand chose qui est expliqué mais c'est aussi parce que tu découvres beaucoup de choses petit à petit et les Souls c'est aussi un grand exemple de ça c'est qu'il y a énormément de trucs que tu découvres évidemment les Souls même Breath of the Wild il y a encore des vidéos qui sortent de regarder un tel a fait ci un tel a fait ça et effectivement et on vit n'oublions pas que l'on vit à l'ère du digital du numérique du multimédia et du coup en fait c'est trop bien parce que la communauté sur internet ils peuvent se partager des trucs et au final c'est peut-être mieux comme ça pour les game designers parce que si vraiment un gars il veut diguer le jeu et approfondir il va pouvoir se renseigner aussi ah on pouvait faire ça et tout et tout et du coup votre travail il est bien mis en valeur ouais je suis d'accord avec toi Théo on va avancer un petit peu ouais de ouf d'ailleurs bah en fait désolé ma dernière question du coup en fait c'est plutôt le fait de bah des joueurs en fait ne sont pas allés au bout du jeu parce que du coup ils n'ont pas trouvé ces mécaniques de gameplay donc là pour le coup c'est peut-être un avot d'échec pour toi ou pour le travail de game designer c'est égal bah c'est quoi ton ressenti à toi en fait tu vois c'est plutôt ça moi ce que je ressens c'est que c'est toujours en fait c'est toujours un peu dommage mais c'est vraiment personnel mais c'est toujours dommage si les gens quittent en ayant l'impression que le jeu n'est pas juste avec eux en gros que tu perds parce que le jeu t'as pas expliqué un truc je vais prendre un exemple un peu chelou ouais dans Sekiro avec la mécanique de l'éclair oui ce truc tombe à la toute fin du jeu et pour beaucoup de joueurs ça pouvait paraître un peu injuste que le boss final il balance des éclairs d'un seul coup même si le dragon peut le faire avant et du coup à la toute fin du jeu le jeu te demande de choper un autre truc à faire et là ça peut te paraître un peu frustrant et dans ce genre de cas oui ça peut être un peu frustrant je peux dire en tant que game designer tu aurais peut-être pu mieux l'expliquer et là je regarde Ken parce que justement il y a le premier boss déjà sur le toit oui Genichiro troisième phase exactement moi j'avais pas aimé moi j'avais pas aimé cette séquence d'éclairs jusqu'au bout quand j'ai battu le boss vraiment le boss final Ichin je les éclairs je suis pas bien sûr d'avoir compris parce qu'en fait pour moi je faisais pari une fois dans les airs et je faisais pari 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 jusqu'à avant que je touche le sol j'avais compris si ça devait être dans les airs au moment de toucher le sol un truc comme ça j'ai mis du temps aussi en fait Genichiro troisième phase tu peux le faire et déjà en effet tu la prends sur un parchemin que tu fais juste avant le boss et donc je l'avais pas battu comme ça j'avais pas calculé et en fait je sais plus ça m'est venu mais même là je peux même pas t'expliquer comment on fait c'est que manette en main j'ai le feeling du truc mais je sais pas comment on sort exactement comme toi Slimane je fais pari dans les airs ça passe au bout d'un moment tu laisses le bouton appuyer je crois et après tu fais une attaque je crois mais je suis même pas sûr il faut sauter il faut t'aider après retaper si je me rappelle j'ai créé dans la deuxième phase du boss et du coup il fallait déjà arriver à cette deuxième phase pour pouvoir ensuite expérimenter sur comment ça marche exactement troisième phase c'est ça troisième ouais c'est la troisième phase quand il sort sa lance son flingue et son katana et t'as des éclairs c'est la fête ah oui mais oui sur Genichiro il avait deux phases non il y avait trois phases bref c'est un autre sujet du coup Slimane t'es parti de Slow Clap avant la fin du développement ouais tout à fait comment ça s'est passé et comment surtout je me demande comment t'as vécu la sortie d'un jeu sur lequel t'as travaillé pendant deux ans sans être avec l'équipe et entre guillemets sans célébrer cette sortie alors bonne question mon départ en fait c'est des trucs assez simples c'est en attendant le Covid il est passé par là entre temps et c'est juste que deux confinements je me suis retrouvé dans une situation locative qui était un peu compliquée deux confinements à Paris 15 mètres carrés à deux c'est pas évident il y a un moment ça devient ça devient compliqué et ma propriétaire m'a appelé pour dire qu'elle allait vendre mon appart en plus c'était un truc comme ça mais du coup tu fais oh là là et à l'époque si fou devait finir un peu plus tôt que prévu j'ai eu cette opportunité qui est apparue pour Bandai Namco c'était un boulot différent c'était intéressant et ça me permettait de travailler sur les trucs avec le Japon c'était un peu plus un rêve de dos et du coup j'ai essayé de négocier pour rester le plus longtemps possible mais c'était pas c'est pas forcément jouable mais ça permettait de bouger et c'était pas dire d'un point de vue personnel c'est ce qu'il y avait de mien oui après j'avais encore pas mal d'amis qui étaient dans la boîte oui donc quand je vois s'il faut sortir maintenant c'est c'est un peu étrange parce que d'un côté il a pas tant changé que ça par rapport à ce que moi j'ai vu il est devenu beaucoup plus beau certaines animations sont devenues beaucoup plus fuides et tout mais c'est toujours le jeu sur lequel j'ai taffé pendant ouais ça deux ans deux ans et demi ouais donc je le vois bien et et en fait bah je célèbre disons que je félicite mes potes qui sont encore dans la boîte et tout je discute encore avec eux ouais et et c'est un peu bizarre mais en vrai en même temps bah je fais d'autres choses à côté donc je suis très content de voir que les gens s'amusent sur sur Sifu et tout et mais voilà je j'avance je peux en fait c'est une question un peu étrange mais par exemple il faut se demander quand t'es dans une boîte ton jeu il sort après trois ans de dev souvent les gens qui ont taffé sur le jeu ils sont un peu cramés ça fait trois ans qu'ils bossent sur le même truc donc quand le jeu sort ils sont très très satisfaits mais parfois pour eux tu vois ça doit pas forcément durer la satisfaction elle dure pas plus d'une semaine quoi après ils retournent taffé sur d'autres trucs bien sûr et après t'as d'autres prods t'imagines les gars quand t'as fait sur Sifu qu'elle a sorti c'est pas fini c'est pas fini quoi ça devait pas être évident pour eux ça continue quand même donc ça fait un peu bizarre effectivement de pas être sur Sifu pardon de pas être sur Sifu au moment où il sort mais je suis quand même très content de voir les gens s'amuser et vraiment je félicite l'équipe parce qu'elle a fait un travail incroyable c'est vraiment cool pour eux c'est vraiment cool pour l'équipe et moi à côté je fais un autre taf donc du coup si j'ai bien compris t'es moins dans le créatif sur ton nouveau boulot alors en gros mon nouveau boulot c'est un petit peu particulier il y a du créatif en fait ce que je fais c'est qu'on met sur plein de projets des projets qui sont faits en Europe des projets qu'on soit du Japon et tout et des gens qui veulent se faire éditer et en gros je leur fais des retours je dirais comment des retours de game design des retours de level design et après le degré d'implication créative que j'ai ça dépend de la fréquence et à quel point on suit le projet par exemple il y a des projets qui sont développés par l'Europe je les suis je les suis toutes les deux semaines donc je fais beaucoup de retours sur certains projets et après sur d'autres projets je ne fais pas vraiment de retours donc tu as un rôle de consultant entre guillemets c'est ça ? ouais c'est ça c'est un peu ça mais sinon je fais quand même ouais je fais pas mal de retours ok mais tous ces projets ils sont secrets là tu peux pas en parler bah il y a des projets qui ont été annoncés donc je peux en parler ah donc t'as le droit de le dire dis ceux qui sont annoncés pas de soucis mais il y a des projets dont je peux pas en parler ouais bah j'ai pas travaillé sur Elden Ring mais c'est assez marrant c'est que finalement je suis parti de Sifu est sorti et l'ancienne boîte dans laquelle j'étais célèbre et la semaine prochaine il y a Elden Ring qui sort et c'est le plus gros projet de la boîte depuis pour Bandai Namco depuis un moment et tout le monde célèbre ça aussi mais du coup ouais je suis un peu moins dans le créatif mais je fais quand même beaucoup de retours et c'est une expérience assez cool en vrai mais du coup ça s'apparente à du Q&A ou c'est un truc au dessus qui va vraiment au delà de juste jouer pour trouver des bugs c'est vraiment parler du concept même du jeu du sel du jeu c'est ça c'est plutôt le concept même du jeu c'est pas du tout du Q&A moi je trouve pas les bugs dans un jeu je peux pas leur reporter des bugs en gros surtout que c'est des vertical slice c'est pas des jeux finis bah ça dépend en gros je reçois des vertical slice je reçois des projets comme je vous l'ai dit vu que je les suis toutes les deux semaines je travaille avec eux jusqu'à la fin du jeu ouais ah ouais et donc je leur fais des retours toutes les semaines jusqu'à la fin du jeu sur bah là cette UI elle est pas forcément bien cette maniabilité elle est pas terrible le balancing de cette mission ça pourrait être revu ce genre de choses ce genre d'idées et donc en fonction d'à quel point j'ai rexto dans une production je peux faire beaucoup de retours mais du coup c'est pas du tout du Q&A parce que les bugs c'est souvent à la fin quoi ouais ça ouais c'est un peu pendant mais c'est pas mal à la fin et là moi vraiment je me concentre sur les aspects plus créatifs sur les aspects plus créatifs sur l'équilibrage du game design pour faire des retours de jeux qui sont mais typiquement par exemple si on prend l'exemple de ce que j'ai dit sur Dying Light est-ce que ça c'est le genre de retour que tu pourrais faire sur un jeu ou ça va quand même pas ouais non non typiquement c'est le genre de retour que je pourrais faire sur un jeu en disant bah c'est des retours qui me sont déjà arrivés de faire en disant les gars le scope là il est vraiment très gros c'est pas forcément nécessaire parce que ça va pas aider le jeu d'avoir un scope aussi gros ce genre de séquences sont intéressantes mais est-ce que c'est vraiment le genre de séquences que vous voulez donner à tout le monde dans votre jeu ce genre de choses donc c'est plus ça ouais excuse-moi non pardon j'avais fini non je voulais te dire mais là du coup c'est des projets de différentes envergures en fait ça peut aller du jeu entre guillemets 1D, AA, AAA aussi et tout c'est un peu de tout ouais tout à fait c'est un peu de tout c'est un boulot qui est un peu difficile à expliquer j'en ai bien déjà game designer c'est chaud là c'est pire en gros il y a ça chez la plupart des éditeurs en fait c'est des gens qui essayent de faire des retours qualitatifs sur les jeux moi mon taf à la fin c'est que j'évalue carrément un jeu en essayant de prédire le métacritique du jeu ah oui carrément et du coup ça c'est un peu plus concret et donc je leur fais des retours là-dessus en essayant d'évaluer le métacritique du jeu en voyant voir les points qui sont intéressants dans le jeu les trucs qu'il faut développer les trucs qu'il faut pas mettre parfois tu peux mettre des stops en disant bah non là ça va pas le niveau qualité il est pas assez haut et l'autre truc que j'ai c'est sur les gens qui veulent faire éditer leur projet et tout qui veulent travailler avec nous là on reçoit leur prototype on nous met assez tôt en contact avec eux on va les voir on fait des visites dans les studios pour discuter avec eux mais par exemple c'est lié à un marché ce que tu fais ou c'est vraiment global ou est-ce que c'est toi par exemple t'es concentré marché européen donc en gros ah oui si on sort ce jeu sur le marché européen il y a peut-être certaines choses qui vont mal passer parce que mine de rien les marchés sont assez différents un marché asiatique ou même le marché américain il a rien à voir avec le marché européen de ouf bah moi c'est Bandai Namco Europe mais moi mes retours sont globaux en gros c'est pas forcément ce qui va pas marcher sur le marché européen moi c'est pas ça qui m'intéresse c'est vraiment je fais des retours globaux sur la qualité du jeu oui non mais ce que je veux dire c'est que toi tu peux donner tes retours en tant que personne et que eux ils interprètent ça ok le marché européen ils pensent peut-être que ce genre de feature ça peut pas marcher donc peut-être qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on rajoute d'autres enfin tu vois je sais pas si ça fait sens mais non non ça fait sens par exemple il y a aussi la branche américaine de Bandai et la branche japonaise et c'est assez marrant de voir que parfois on fait des retours qui sont pas forcément les mêmes mais c'est un peu différent mais non ça fait tout à fait sens ce que tu dis en gros vous êtes combien à ce poste en Europe on est 3 ok donc vous avez des homologues dans du coup les autres divisions et ensuite donc vous êtes amené par exemple à un jeu qui est développé en interne chez Namco au Japon vous êtes amené à donner du coup votre avis dessus pour c'est ça c'est super intéressant ça peut être donc on a ça peut être des retours sur les grosses milestones ou des trucs sur chaque build tous les mois on fait des retours sur le projet ok est-ce que des fois t'as le sentiment que ton retour il a pas été écouté oui mais ça pour le coup c'est bizarre à dire mais bon par exemple tu prenais l'exemple d'Ubisoft grosse structure je pense que n'importe quel n'importe quel game designer qui avait travaillé sur Ghost Recon Breakpoint parfois ils ont pas eu l'impression d'être très équipés donc ça ça change pas forcément que tu sois en externe ou en interne ok d'accord et parfois mes retours ne sont pas écoutés mais parfois je vois mes retours qui sont écoutés ça fait plaisir mais ça fait plaisir tu m'étonnes ok ça fait plaisir donc ouais non voilà là pour l'instant il n'y a rien de ce sur quoi je travaille qui est sorti mais il y a des jeux sur lesquels je travaille qui ont été annoncés notamment Park Beyond c'est un jeu de gestion de parcs d'attractions ah oui ouais ouais je vois il a été montré pour moi mais voilà notamment ce jeu qui a été annoncé pour le coup je travaille dessus cool d'accord et justement ça c'est pris en compte ou pas t'as ton niveau de entre guillemets d'expertise tu vois par exemple moi qui vais parler de Street of Rage ça n'a aucun rapport avec Ken qui va parler de Street of Rage donc est-ce que ça c'est pris en compte alors oui mon niveau d'expertise enfin en tout cas oui ça a l'air d'être pris en compte et après moi-même c'est de taffer pour combler les lacunes que je peux avoir sur certains genres de jeux vu qu'on est trois dans l'équipe on essaie de se répartir les projets vis-à-vis des spécificités de tout le monde parce que ça au final moi je pense que c'est même plutôt une bonne chose parce que du coup tu peux t'assurer que ton jeu il va toucher différents types de public et pas uniquement les mecs qui sont dingues de jeux de gestion non mais ça c'est très cool et non pour le coup on fait bien comprendre que mon expertise elle est pris en compte en tant que game designer j'ai de l'expérience et tout et moi c'était enfin le boulot il est un peu atypique vous savez plus vous en rendre compte c'est un peu étrange et c'est un peu ça qui m'a attiré ça me permettait de toucher à plein de prod à voir aussi plein de studios dans le monde et ça me permettait tu vois j'aurais travaillé à danse sur une prod je travaillais aussi de toute façon un peu externe de voir un peu tout ce qu'on peut avoir dans le jeu vidéo et c'est cool aussi de voir comment ça marche depuis un éditeur et depuis un éditeur japonais ça c'est encore mais typiquement vu que t'as été un faiseur à l'époque est-ce que c'est pas le genre de truc où par exemple bah ça te manque de pas te dire ah ouais putain genre ça me donne envie moi de bosser sur un jeu ou plutôt que de faire des retours ou des critiques tu vois moi je prends mon exemple quand je critique des vidéos pour la boîte pour laquelle je travaille en fait il y a certains moments où je me dis bah en fait je préfère plutôt le faire moi-même ça va prendre moins de temps tu vois ouais je comprends ce que tu veux dire je comprends vraiment ce que tu veux dire et parfois ça arrive mais après ça fait assez peu de temps que j'ai commencé ce nouveau travail donc j'ai pas encore le regret de ne pas pouvoir retourner à la production mais je vois tout à fait ce que tu veux dire oui c'est vrai que parfois il y a certains retours de jeux tu leur envoies des retours et des vidéos tu sais un peu appuyer t'as envie de leur dire les gars quand même faisons un effort est-ce que tu penses sur le plus long terme retourner à la création pure ou est-ce que ce poste en tant que consultant ça te plaît et le côté un peu production d'un gros éditeur c'est intéressant et c'est là-dedans que tu préfères évoluer je sais pas trop je pense qu'à terme j'aimerais bien retourner dans la production personnellement il y a un truc que j'aimerais essayer mais je sais pas avec quelle mesure je pourrais le mettre en place ce serait réussir à taffer sur une production japonaise mais bon ça c'est barrière de la langue même en anglais ça passe pas donc ça c'est plus dur et je sais pas je pense que oui à terme j'essaierai d'aller dans la production mais encore une fois une production de jeux vidéo c'est en moyenne c'est trois ans du coup ça laisse pas mal le temps d'expérimenter différents trucs votre en est bossé sur un jeu de toute façon comme Théo disait Arkane Lyon ils prennent les portfolios tu sais tu peux lui piquer sa place Raphaël il est plus Arkane il est indépendant au Texas il est pas parti chez Wix Dog mais tu sais tu peux toujours postuler chez Arkane ils ont des offres tu postules si le portfolio te plaît ils t'enverront un test à faire ouais en gros si tu veux Raphaël avait évoqué le fait que lui il voulait pas de studio physique il voulait que des gens qui travaillent depuis chez eux etc il était dans le turfu et je crois que c'était avant le Covid qu'il avait dit ça parce que Théo il préfère se scier les deux jambes que de retourner en France il faut le savoir bah non mais de toute façon il est pas en France il est au Texas hé je me verrais bien m'installer au Texas mais du coup non mais surtout que moi mon portfolio tu vois tu vois ce que je fais c'est des maps un peu en mode comment ça s'appelle la Battle Royale et tout et tout donc c'est pas il y a certains petits trucs qui sont bien foutus mais c'est pas vraiment est-ce que tes maisons ont des portes ? mes maisons ont toutes des portes et bah voilà après de toute façon si le portfolio que tu leur envoies il leur plaît ils te demanderont de faire un test et puis le problème voilà juste pour dire ça mon problème c'est aussi que je travaille sur un outil maison Gaijin d'Agore d'Agore Engine pardon et qu'en fait moi je kifferais travailler sur l'Unreal et de pouvoir m'exporter n'importe où tu vois et après sur le télétravail tu sais que genre les jeux Ori par exemple ils sont faits sur une boîte qui est full télétravail ah c'est ouf ça purée c'est le curfus mon studio ils sont full télétravail et ça marche je pense qu'avec le Covid bah ouais ouais ça va se démocratiser partout dans toutes les industries que ce soit jeux vidéo ou de services et tout dans la métallurgie notamment non je rigole parce que t'as vu toutes les industries c'est un peu plus compliqué bah c'est cool franchement je te souhaite beaucoup 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 de projets intéressants et de réussites bien sûr Slimane yes c'est super cool pareil à vous aussi bah écoute merci beaucoup dans tous les domaines on va conclure ce podcast vraiment merci beaucoup Slimane d'être venu le podcast c'était super intéressant grâce à toi désolé que ça ait duré un petit peu plus longtemps que prévu on t'avait dit 2h30 on est à 3h40 d'enregistrement mais écoute franchement c'était méga cool merci d'avoir accepté l'invitation aussi vite en plus parce qu'on t'a demandé tout récemment bah écoutez merci aux gens qui nous ont écoutés aussi merci à Guillaume Théo et Pazou aussi merci bref à tout le monde thank you bah écoute de rien on se retrouve on se retrouve très prochainement pour un autre podcast de Muruguezou pensez qu'on aura un camp les gars moi je pense genre juin je sens qu'il y a de toute façon que t'as moins en moins la motivation de nous retrouver à chaque fois de dernier à donner des dates de toute façon non trop pas trop pas mais là tu vois moi je suis le premier à proposer je dis les gars juin je suis chaud bah moi je suis chaud non mais je pense que tu vois 2-3 mois c'est pas mal moi je vais jouer on verra on verra je vais te voir en parler enfin un podcast avant mais en fait le vrai délire c'est que je suis en plein déménagement donc du coup je sais pas où je serai dans un mois tu vois ça se trouve j'aurai même pas internet dans un mois donc du coup c'est compliqué la fibre t'es le pas zou voilà bon écoutez on vous laisse bah très bientôt pour un nouveau podcast de Mirogezu merci de nous avoir écouté oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast sur Youtube sur Twitter sur Facebook on relance un appel n'hésitez pas à venir sur le Discord pour venir vous amuser avec nous et voilà d'ailleurs Slimane fait partie du Discord de Mirogezu depuis plusieurs années maintenant ah oui tout à fait il y a deux ou trois ans que t'es là tu fais partie des premiers arrivés je crois même plus plus le Discord a trois ans donc je crois que t'étais dans les non plus mais si on l'a fait on l'a fait avec on l'a fait avec la sortie de Monster Hunter World mais non mais non il datait bien avant Monster Hunter World non je me rappelle parfaitement on l'a ouvert aux gens pour pouvoir jouer à Monster Hunter World trois ans et cinq mois ou quelque chose comme ça à ce moment là bah attends poto c'est tout con on va regarder quand est-ce que Monster Hunter World il est sorti je vais te dire combien de temps il est le Discord je pensais un peu moi un peu c'est la fin de l'émission on fait n'importe quoi voilà Wikipédia c'est où eh vas-y Wikipédia putain pourquoi j'ai pas le lien Wikipédia 2018 ah putain donc ça fait 4 ans et à janvier 2018 ça fait 4 ans ça fait 4 ans ça fait plus de 4 ans autant pour moi les amis ça fait 4 ans ça fait 2 ans que je suis plus dessus donc je le sais j'y ai bien passé 2 ans donc voilà ça fait quasiment 4 ans que t'es sur le Discord je pense parce que tu faisais partie des premiers arrivés et bref bah voilà écoutez rejoignez le Discord ou rejoignez-nous partout qui fait bien on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast et merci de nous avoir écoutés et à nouveau merci merci à tous pour ce podcast qui était super intéressant à plus à plus salut salut ciao 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 ciao